Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Aujourd'hui, nous fêtons ce qu'on appelle ça fêter, cet événement tragique. Oui, c'est l'hommage à la mort d'un créatif. Car aujourd'hui, ça fait un an, un an que ce créateur nous a quittés. Alors moi, bon, j'aimais pas trop ce qu'il faisait. Mais bon, ici dans le chat, beaucoup de gens étaient fans de ce monsieur. Voilà, ils m'ont demandé ici de faire un hommage, sans doute peut-être parce que je lui ressemble énormément. Peut-être que je suis un sosie et que je le rappelle, voilà, cette époque. Et alors, je l'aurais déjà dit ici, il se passe des événements assez incroyables. Car le fantôme d'un créatif est là ce soir. Et il prendra de temps en temps possession de mon corps. Ce sera indiqué au moment où je porterai les lunettes de Morpheus. Et il viendra raconter, voilà, soit des mises en situation de l'époque où la vidéo a été faite. Des anecdotes autour, des choses de « ah tiens, j'aurais pas fait comme ça aujourd'hui ». Ça va aussi faire parler le chat de « ah, moi j'aimais bien celle-là, moi j'aimais pas celle-là ». Voilà, bon, ça va nous faire papoter, ça va nous faire revenir dans le passé. J'imagine que là, dans beaucoup, ça va les rendre un peu nostalgiques. Moi, ça va me mettre très mal à l'aise. Alors non pas parce que c'est moi dedans, parce que ce n'est pas moi, mais juste, voilà, parce que c'est... Vous savez, c'est du vieux YouTube, c'est cringe, quoi. Et j'imagine qu'un créatif, ça le mettra, son fantôme du moins, ça le mettra encore plus mal à l'aise. Donc voilà, je pense qu'on va y aller. Et bonjour ! Bonjour la tribu ! C'est un créatif, très heureux de vous retrouver ! Pour l'hommage de mes annonces, je suis mort ! Je suis mort, les gars ! Je suis complètement mort ! Allez, c'est parti, on regarde mes vidéos, je vais cringer, c'est parti, on regarde ça ! Every week we try to understand society By exploring the internet randomly Sometimes it gives us anxiety But it also feels like a great big party And tonight's topic is... Eh ouais ! Ouais, alors pardon, moi je ne suis pas streamer, en plus je suis un fantôme dans le corps de Roro, mais du coup je me suis trompé de bouton et j'ai lancé l'écran d'attente au lieu du générique, mais bon, ça a marché, quoi. Ça a marché quand même, ça a marché. Bon, on va tout de suite, du coup, le chat a évidemment voté, j'imagine... Alors, ce qu'il y a à l'heure dit, ce soir, le chat est bienveillance, bon, ça c'est des trucs de Roro, hein, c'est lui qui est un peu fragile et tout, moi, vous savez, je peux encaisser, il n'y a pas de problème. Euh, on va mettre la première vidéo, comme je l'expliquais ici avant de lancer le replay, euh, non, je ne l'expliquais pas, j'étais pas là ! J'étais pas là, mais bon, ici, sachez qu'aujourd'hui, je suis un trentenaire, et que là, cette vidéo date d'il y a 6 ans, hein, exactement aussi, donc, fin mai 2017, hein, presque au milieu des années 2010. Là, j'étais un jeûneau de quoi, de 26 ans, je démarrais naïvement cette chaîne, cette chaîne YouTube. Si vous voulez, déjà un peu de contexte, au début, tous les premiers formats jusqu'à le premier rétro-pub sur McDonald's, attendez, je vais vous afficher ça. Tous les formats jusqu'à le premier rétro-pub sur McDonald's étaient d'abord, bon, en gros, ceux-là, hein, qui étaient très courts, qui durent 2 minutes, et même ceux-là, juste 1 minute, un peu plus celles-là, étaient en réalité, euh, plus pensés pour Facebook. Vous vous souvenez de Facebook ? Vous vous souvenez de Facebook ? Et, euh, voilà, évidemment, la strat au début, euh, car moi, j'étais un marketeux, hein, euh, j'avais, euh, j'avais d'abord fait des courts formats sur Facebook, et puis, euh, il y avait une strat d'aller cibler les étudiants en com, et donc, euh, je partageais ces vidéos dans des groupes, dans des groupes Facebook, euh, d'étudiants en communication, des gens de la pub et tout ça, euh, et j'essayais de grappiller un début d'audience en partageant ces formats-là, euh, où je rebondissais sur des actus de campagne de pub. Évidemment, là, on n'était pas encore, euh, voilà, on était assez, on était toujours assez lisses. Alors, moi, je me souviens pas, hein, donc celle-là, euh, c'est le premier, euh, avant que ça devienne une idée une minute, si je ne m'abuse, c'était le premier qui s'appelle. Attention, c'est cringe. Brain zapping, c'était brain zapping. Et, euh, et là, euh, en gros, apparemment, je parle de tatouage sonore, de hand spinner et de intermarché. J'ai déjà envie de crever. J'ai déjà envie de crever, moi, personnellement. Euh, 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 moi, personnellement, j'ai envie de canner. Et, euh, ça va durer que deux minutes, heureusement. Mais, euh, ça va, voilà, c'est dur. Bon, on va commencer par là. On n'oublie pas qu'après, bon, le chat a apparemment voté pour qu'on commence par la première. Et qu'en plus, après, on avance de manière chronologique. Donc, évidemment, plus on va avancer dans le futur, moins ce sera douloureux pour moi. Euh, pour moi, tout est atolérable jusque là, je pense, hein. J'ai un masque parce que c'était le Covid. Pour moi, ici, si on doit développer, si on doit découper en arc, ici, on est sur l'arc 1. Arc 2. Arc 2 jusque, euh, voilà. Et ici, on est, ouais, non, c'est quand même toujours l'arc 2. Arc 3. Arc 3, euh, et puis arc 4. Ouais, c'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Donc, voilà. Non, on va pas regarder le Vortex, ça n'a rien à voir avec un créatif, c'était aussi une autre personne. C'était pas Rorogne, un créatif, c'était une autre personne qui lui ressemblait, et puis c'était pas dingue, quoi. Allez. Euh, let's go. Ah, c'est parti, hein. Oh, j'y vais, quoi, du coup, c'est ça. Moi, j'ai pas peur, hein, je vais lancer. Waouh, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est resté longtemps, là, non ? Il est resté quand même longtemps, non ? Euh, moi, je vais pas vous le cacher, avant, avant, euh, avant le, le live, euh, j'étais prêt à arriver en disant, bon, finalement, on fait pas ça, et j'avais prévu tout autre chose, hein. Et puis, j'ai vu Dernove de Ferris dire sur le, là, sur le, sur le, sur le Discord, euh, non, mais on va l'obliger, en fait. Donc, je fais, ok, super, bonne ambiance, euh, bon, vous, euh, vous êtes bienveillant envers tout le monde, sauf moi, quoi. Euh, bienveillant envers tout le monde, sauf moi, mais bon, y'a pas de problème, vous êtes où quand ça vous arrange, quoi. Non, vraiment, je te l'ai dit, hein. Merci, Youcle, pour les 16 mois. Tu es fluffy dehors, plus. C'est parti. J'ai envie de crever, hein. Bon, pour que ce soit facile la transition, qu'est-ce qu'on fait, un créatif ? Eh ben, euh, moi, je propose que, euh, qu'on lance, en fait, en plein écran, en fait, directement, pour peut-être, euh, il va falloir s'adoucir. Je pense qu'après une demi-heure, euh, je serai dedans, ça va, et les premiers, la première, là, en démarrant, euh, comme ça, ça va être un peu douloureux. J'ai peur, vraiment, ça fait vraiment longtemps, en vrai, je me sens mal, en vrai, je me sens pas très bien. Allez, ça va aller, ça va aller. Il faut, il faut parfois faire ça, hein, parce qu'on fait, je, tout mon contenu react, il est, on se moque des gens qui font du reiki, il est temps de se moquer de moi-même, là. Il est temps de se moquer de moi-même. Oh là là. Parce que je sais bien, quand on va avancer, il y en aura qui feront, ah non, moi, j'aime bien celle-là et tout, mais ça, personne, personne ne l'aime, celle-là. Personne ne veut voir ça, vous voyez, personne ne veut voir ça. Ah, quelle angoisse. Je me masque d'abord un peu pour faire la transition, d'accord, je me masque pour faire la transition. Habitez, soyez gentils. Stop, 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 attends. Alors, le gars que vous voyez là, c'est Ned Seagard, elle est très fière d'avoir inventé. Un truc qui mélange quelque chose qu'on met sur sa peau à vie, avec une technologie ultra éphémère. Le principe, c'est de lire un message audio via un tatouage grâce au téléphone. Ça repose juste sur le fait de se faire tatouer un QR code sur sa peau. Ce qui fait que quand l'application n'existera plus, quand les serveurs qui stockent tous les fichiers audio des gens n'existeront. Donc déjà, là, on voit que je n'avais pas encore trouvé, évidemment, mon style. Évidemment, c'est très calme. Et je suis, on voit que c'est revenu en arrière parce qu'en fait, je parle comme Roro maintenant dans les lives. Mais là, c'est une vidéo. Je n'avais pas encore trouvé, évidemment, voilà, un style, un rythme, une prosodie, un délire. Évidemment, là, je m'entraînais. Sachez que pendant, évidemment, près d'un an ou deux, cette vidéo a eu 200 vues. Les gens ne pourront plus lire leur tatouage sur leur peau. Et ça, NetSigard, il n'en parle pas trop. Et ce n'est pas très honnête, Net. Ah, le hand spinner. Tout le monde sait ce que c'est. Je ne vais pas pouvoir crier comme ça. J'avais oublié, il y a le voisin, il y a le voisin. Bon, tant qu'il est encore tôt, il est 22 heures et je ne peux déjà plus trop crier. Comment est-ce que je vais faire ? Je vais vouloir crier tout le temps. Ça va être horrible, ça va être horrible. Ce que vous ne savez peut-être pas, par contre, c'est qu'il a été inventé il y a 20 ans par Catherine Hittinger. Et elle ne le gagne pas un centime. J'ai envie de me tuer, j'ai envie de me tuer, j'ai envie de me flaguer, j'ai envie de crever. Le succès mondial des hand spinner. Du coup, je sais qu'elle a lancé un crowdfunding où on peut aller l'aider. Et en contrepartie, on reçoit justement la première version du hand spinner. En tout cas, si vous détestez les hand spinners, détestez-le au moins pour cette raison-là. Mais pas juste. J'ai un hand spinner. J'ai un hand spinner dans ma toute première vidéo sur YouTube. Parce que tous les enfants en ont, après tout, on a tout su. C'était, c'était, je parle de flippo, de Pog. C'était la, c'était le moi des hand spinner. Euh, notre hand spinner, tu vois. Le générique. Le petit jingle. Intermarché, là, qui a tourné beaucoup il y a deux mois, plus ou moins. Et qui apparemment, il y a eu un succès incroyable. Intermarché a décidé de s'écarter un peu de la guerre des prix des supermarchés. Je regarde mon retour, je regarde mon retour. Évidemment que je regarde mon retour. Se positionner sur le bien manger et sur un truc plus émotionnel, quoi. L'histoire, c'est un jeune adulte stéréotypé qui consomme trop de malbouffe. Donc là, là, c'est tellement écrit, pas nato. L'histoire, c'est un jeune adulte stéréotypé qui consomme trop de malbouffe. Je lis un article, quoi. Donc là, évidemment, on est dans la première analyse d'une pub sur Internet, quoi. Deux mois, deux mois, deux mois. Pour sortir avec une caissière de supermarché. Le truc, c'est que cette caissière, pendant que le gars fait que c'est court, c'est la première fois, elle le juge. Oh, putain, non, c'est horrible. Je crois que le début, ça allait parce que... Enfin, non, ça n'allait pas, mais au moins, je faisais qu'expliquer quelque chose. Et là, je pense que je vais commencer à essayer de mettre un ton, genre que je trouve que c'est de la merde et que je vais faire... C'est naze. Moi, je trouve que ça naze. Et c'est... Ça va pas aller. Ça va pas aller parce que... Ça va pas aller parce que... On va... On va juste avoir l'impression qu'en fait, je m'énerve. Enfin, que juste, je m'énerve, mais il n'y a pas le bon ton. Il n'y a pas le ton de... Mais en fait, c'est un peu drôle, vous voyez ? Il n'y a pas le truc de... Mais non, c'est juste... Non, mais je n'aime pas. En fait, je n'aime pas. Ça ne va pas. La fille le juge. Elle le juge. Je pense que ça peut être un motif de licenciement de... Il y a quand même... Oh, putain, mais critiquer son premier degré, c'est gênant. J'ai les articles d'un client, non ? Non, mais tout est faux dans cette pub. La relation avec la fille, ses amis... Je ne peux pas aller, c'est fini. C'est fini. Il vient beaucoup avoir cette vanne ce soir. Je vais avoir besoin de pauses. Il va pas falloir des pauses. Je vais avoir besoin de bol. Je vais te tilter. C'est une pub des années 2000. D'après moi, elle n'est pas destinée aux jeunes adultes. On peut partir de celle-là, s'il vous plaît. Destinée aux parents des jeunes adultes pour influencer, je veux dire, le peu d'emprise qu'ils ont encore sur la nourriture que leurs enfants peuvent avoir dans leur code d'étudiant. Pour moi, c'est ça. Mais si vous aimez cette publicité à l'internet marché, dites-moi dans les commentaires pourquoi, aidez-moi à comprendre. En vrai, le rythme... Allez, essayons de me concentrer sur pas ma diction. J'ai un problème en fait avec ma manière de parler, mais le montage, il n'est pas horrible en fait. Franchement, ça va. Ce monde... Allez, si vous voulez pas... Il y a quand même... En fait, il y a quand même déjà... Il y a un truc. En fait, c'est quand même rythmé correctement. C'est quand même que t'es correctement. C'est un petit peu dynamique. Je laisse des rires, tout ça. Dites-moi dans les commentaires pourquoi, aidez-moi à comprendre. Je critique pas trop en tant que vidéo, c'est juste me voir... J'aime pas. La musique est forte, la musique est très forte. Allez, si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, likez la page Facebook. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Le retour. Et surtout, en tout cas... ...de me soutenir. Et ça, c'est beau. C'était un créatif. Bye. Le C'était un créatif by était déjà dans la première... Non, après, c'est devenu C'était un créatif. Gros bisous, mais il y avait quand même C'était un créatif dès la toute première vidéo. Ok. Bon, allez, ça va, ça va. Je suis dedans. De toute façon, c'était le plus dur, je pense. Après, bon, voilà. Ça va, ça va. Bon, ouais, ça ne va pas, mais bon, ça va. C'est vrai qu'il y avait l'unboxing qui était marrant. Je ne sais pas si on va passer celle d'une minute. C'est le même genre de format. Je pense qu'on va à chaque fois changer dès que ça change un peu de style, non ? On ne va pas, évidemment, pas toutes les voir. On ne pourra pas toutes les voir. Mais je me dis, l'unboxing, c'était différent. Parce qu'après, bon, là, c'est un genre de vlog. Je ne sais même pas pourquoi... Il y a moi qui étais dans la case VR. Ça n'a rien à voir. Là, bon, voilà, on se cherche. Et puis après, j'ai fait cette vidéo pour analyser une pub de papier toilette. Et la marque de cette pub de papier toilette avait envoyé... Alors, celle sur Yahoo était pas mal. Mais ça, c'est bien plus tard. Si vous voulez faire en mode chronologique, ça arrive bien plus tard. C'est l'arc 3, c'est mon préféré. Bien sûr, c'est quand j'avais compris. Ah oui, OK, maintenant, je mets un logo d'une marque connue. Je mets une notion négative avec le nom de la marque et une structure bien établie. Là, tout était là. Mais là, on est toujours, évidemment. Là, on est en 2018, à mon avis. Et voilà. Donc oui, c'est ça, la marque Rénova dont je parlais là m'avait envoyé un colis parce que j'avais fait cette vidéo. Vidéo qui, pourtant, n'avait fait que, voilà, moins de 1000 vues, quoi. Mais voilà, je ne sais pas comment ils avaient vu. Et donc, ils m'envoient un colis. Et donc, moi, ça me faisait marrer. J'ai ouvert le colis dans une vidéo. Évidemment, je n'ai pas été payé pour ça. Mais voilà. Le cambriolage. Putain, ouais. Waouh. C'était bien, cette époque où j'ai fait celle du cambriolage, où il y avait encore un côté, rien à foutre, genre, je peux faire tout et n'importe quoi sur la chaîne parce que ça n'avait rien à voir. Je crois que c'est celle-là. Ivre, cette pub meurt le jour de sa naissance. OK. Bon. Salut, alors, aujourd'hui, il n'y aura pas... Ah, je commence à... On voit que ça commence à être un peu plus... On voit que ça commence à être un peu de plus... Voilà, quoi. Salut, alors, aujourd'hui, il n'y aura pas de 1 minute, une idée, mais ce n'est pas grave parce qu'on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Quelle heureux. On va faire une vidéo unboxing. Pour ceux qui l'ont vu il y a deux semaines, j'ai fait une vidéo qui parlait d'une publicité pour du papier toilette. Ce que j'adore, c'est le produit qui arrive à la fin, genre... Je parle un peu mieux. En fait, c'était une pub pour du papier toilette. Et ce qui est assez marrant, c'est que 4... En fait, c'est horrible. En fait, l'effet que j'avais dans les premières de... Je fais comme si je criais, mais je parle toujours bas. En fait, c'était une pub pour du papier toilette. Au lieu de réellement crier, ça, ça me cringe très fort. Après la mise en ligne de la vidéo, il y a le CEO de la marque Renova, donc la marque de ce papier toilette, qui a commenté cette vidéo. Renova, c'est une marque qui à l'origine vient du Portugal et le CEO est portugais. Alors le... Qu'est-ce que c'est que ce... Donc là, il y a... Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Là, il y a une horrible multiprise, là, ici. Il y a mon micro posé sur le... 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 La coudoir d'une chaise. Et il y a des figurines de Pokémon là-dedans. Et ça, c'est une machine à écrire. Il y a un cutter dessus. Le gars, à part le français, apparemment, du coup, il doit avoir énormément d'autodérision. Je ne sais pas, parce que moi, je me moque pas mal du truc. Lui, bah, il a bien aimé la vidéo. Mais là, je parle, je parle, je raconte ma vie et tout ça. Mais on est quand même dans une vidéo unboxing, j'ai dit. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Ouais, je n'avais pas la même implantation de cheveux, hein. Depuis, je me suis garni. Eh bien, parce que ce matin, j'ai reçu ceci. Premier sponsor, c'est un sponso de chiottes. Mais non, parce que ce n'était pas sponso, quoi. Attendez, il y a mon adresse là-dessus ? Un brocoli, donc de la marque Renova. Eh bien, je vous propose de l'ouvrir et de découvrir avec moi ce qu'il y a dedans. C'est le principe d'une vidéo unboxing, en fait. Alors, non, attends, je vais le faire, je vais le faire comme dans les vidéos unboxing. Ça donnait bien ? Non, dites-le moi. Ouais, ça tentait des trucs, ça va, ça va. Moi, dans les commentaires, je vais me rassoir, du coup, c'était con, c'était très con. Avant d'ouvrir, je voulais préciser que ce n'est pas un placement de produit. Promis, c'est le dernier cliché de vidéo... Oh, non, mais oui, mais les vannes, elles sont... Ah, ça ne va pas, hein. Unboxing que je dis. Alors, dedans, je ne sais pas ce qu'il y a, je n'ai aucune idée. En fait, il y a un espèce de truc où je n'avais vraiment pas encore trouvé le ton de tout est à chaque fois sur premier degré et demi, flou, machin. En fait, il y a... Je fais une vanne. Une marque de papier toilette, qu'est-ce qu'ils ont bien pu ? Je suis toujours vraiment ancré dans le réel. Envoyé, tu vois, je ne sais pas. Ça peut être plein d'argent, j'espère. Peut-être qu'en fait aussi, il n'a pas aimé la vidéo et que ça va exploser, que ça va me tuer, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, vraiment zéro idée. Ah, c'est du papier toilette. Si, il y a quand même déjà des prémices, quand même, dans le style. Il y a un style. Oui, 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 oui. C'est du papier toilette. Je ne m'y attendais pas. Je me tenais. Ah ! Attends, 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 il y a plein de choses. Oh, le même. Ah ! Attends, je pose. 12 rouleaux de papier toilette. Et en 2017, tu as toujours. Laitre et Nova. On ira l'essayer ensemble juste après. 12 rouleaux de papier toilette Renova. On ira l'essayer ensemble juste après. Un gros tube noir. Oh ! C'est du papier toilette noir. Attendez. Ça, c'est dingo. Je l'ai toujours. Je l'ai toujours. Je n'y ai jamais touché. Je n'y ai jamais touché. Il est parfumé. C'est incroyable. Et oui, il y a les centres d'un créatif dedans, en fait. Il y a les centres d'un créatif dedans. Non, mais non, oui, le type dans la vidéo, c'est moi. Non, non, mais je veux dire, il me l'a filé. Il me l'a filé avant de mourir. En fait, je le connaissais. Je le connaissais, voilà. Incroyable. C'est classe, tu vois, mais je n'ai pas envie de parler de pourquoi c'est un problème. S'il y en a qui comprennent... Pourquoi j'ai gardé ça six ans ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais voulu utiliser du papier toilette noir. C'est bizarre, quand même. Comment est-ce qu'en plus, tu estimes... Comment est-ce que tu estimes... Vous voyez ce que je veux dire ? Comment est-ce que tu estimes que tu as fini de te torcher s'il est noir ? Tu as moins un repère, vous voyez ? Bon, après, voilà, je ne sais pas. Incroyable. C'est classe, tu vois, mais je n'ai pas envie de parler de pourquoi c'est un problème. S'il y en a qui comprennent pourquoi je veux... Je veux dire que c'est un problème... Je suis le même, en fait, je suis le même ! Je vais même utiliser le papier toilette noir. Signalez-vous, mettez un like, quelque chose. Par contre, jolie boîte, jolie boîte. Ça, c'est pas mal. 12 rouleaux de papier toilette. En fait, je l'ai dit. Le mec lourd, c'est une enveloppe avec un bouquin. Un bouquin sur le papier toilette, écrit par notre ami. J'ai oublié son nom qui est beaucoup trop long. Attendez, je tiens à le dire. Un bouquin sur le papier toilette, ça, je ne l'ai plus, je crois. Le gars m'a quand même envoyé un colis, tu vois. Merci à... Mais c'est tant que de caméra, quand même ! Toi, Polo Pereira da Silva. Je pense que j'ai mal prononcé ton nom, mais... Merci, mec. Ah ! C'est pas un bouquin, c'est un gros... Non, mais arrête avec ça par... Carnet. Ok, et ça, c'est quoi ? Putain, je crois que c'est un billet d'avion pour le Portugal. Il y a un ton, là, la manière dont je dis Portugal, il commence à avoir des prémices du style... Il écrit, Rénova vous aime. Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra. Même principe que dans la pub. Ça commence à apparaître. Ça commence à se passer. On passe, on passe, aucun papier toilette. Ensuite, on arrive, en fait, c'était un dépliant pour du papier toilette. Ça, ça ne va pas. Il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas. Est-ce qu'il est vraiment si génial ? Donc, c'est celui-là qui est censé faire de l'apaisement sexuel. Quoi ? Oui, je crois que c'était la pub qui disait ça. Attends, attends. Ah bah, il est épais, hein. Il est épais, je l'ai déroulé d'abord. Alors, là, ce n'est pas ma faute, mais le truc est marrant, le fait qu'il se déroule d'abord comment, ça marche. Non, il a l'air. Il a l'air, c'est pas mal. Ouais, en fait, j'avais commencé à écrire placement de produits en papier toilette. Mais en fait, il n'y a pas place et puis c'est sûr... Oh, putain, la vache, la nostalgie, l'appart. En fait, j'avais commencé à écrire place... C'est à l'appart. Comment se produire... C'est vraiment mon appart où j'ai le plus de nostalgie, j'aimerais tellement être tourné. En fait, il n'y a pas... Il y avait un grand A créatif sur le mur. C'est super. Là, j'avais un tableau en liège où je notais plein de trucs et tout. Il y avait mon bureau qui était mis là, je tournais en face, le rideau, la lumière comme ça, qui étaient des gros softbox de... de... d'Amazon, là. Super chien à faire. Ok. Je n'ai aucune idée de comment finir cette vidéo. Bah voilà, abonnez-vous à la page. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'une idée une minute. C'était A créatif. Une nouvelle vidéo d'une idée une minute. Bye. A créatif, communication, design, digital, innovation. Ah oui, j'étais toujours dans cette identité-là où je touchais les étudiants en com, quoi. On n'est pas encore sur la... On critique la pub et tout, quoi. Waouh, 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 waouh ! Putain. Ah, je n'étais pas la même personne, hein. Je n'étais pas la même personne. Bon, bah, il est temps de... Il est temps de... Donc ça, c'était les formats comme ça. Bah, le premier format long, j'imagine. Le premier rétro-pub sur McDonald's, quoi. On veut savoir pour Fluffy. Qu'est-ce qu'il a, Fluffy ? On va le voir. On va le voir dans des vidéos. On va le voir dans des vidéos. Il me semble, dans celle où machin, elle est là. C'est un pub gênante. Un chat bafouel. Celle-là, j'imagine qu'il faut voir celle-là. J'étais étudiant en com, ça a bien marché sûrement, en tout cas. Ouais, mais ce qui était gênant, c'était après. Ou en fait, alors que c'était une chaîne qui était complètement à l'opposé. Il y avait toujours des gens qui faisaient... En tout cas, merci. Grâce à toi, j'adore le marketing. J'ai commencé des études de marketing. Merci, Bétric, pour le prime. Bon, ben, en fait, j'ai fouillé le passé de McDonald's, alors. C'est parti. Là, c'est le premier format long. C'est éclairage différent. J'essaie de durer sur le machin. Mais en fait, c'est plus un format react. C'était tourné que de manière assez naturelle, pas très écrite. Et en même temps, il y a un truc chronologique. Enfin, c'était un peu hybride. On va voir, on va voir. Bonjour à tous. Markempting. Marketing, comme disent les vrais. Je suis responsable de communication et marketing chez Total, grâce à tes vidéos. Mille merci. Bah, non, t'inquiètes, Luc. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je commence à plus ressembler à ce que je suis. Oh ! Est-ce que je n'aurai pas le même t-shirt, toujours là ? Si. C'est ce t-shirt que je porte en ce moment. C'est incroyable. Nouvelle vidéo. Ah, je suis vraiment un clodo. C'est super. À part que là, je crois que je le portais dans la vraie vie. Et maintenant, c'est un pyjama. C'est un truc que je porte pour dormir. Mais bon, vous savez. Ça veut dire que je n'ai pas trop engrossi. Bonjour à tous. Ah oui, non, pardon. C'est vrai, on a été en coloc et il m'a passé son t-shirt. C'est ça qui s'est passé. Pardon, c'est vrai. Il faudrait qu'un créatif revienne un peu. Viens voir une vidéo, un créatif. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à la tribu ? Ouais, ouais. Alors là, c'est quoi ? Ouais, c'était quand j'ai fait le premier rétro-pub. C'est ça ? Ouais, ouais. Je me souviens bien. Nouvelle vidéo, mais surtout, nouveau format. Eh oui, plus long, tout ça. Le concept est très simple, mesdames et messieurs. On va regarder des pubs, soit d'une marque, soit d'un certain secteur. Donc les pubs pour yaourt, les pubs pour voitures. C'est toujours très calme. C'est quand même toujours très calme par rapport aux vidéos d'après. C'est ce genre de choses. Mais on va regarder les pubs du tout début, c'est-à-dire autour des années 50, 60, jusqu'à nos jours. On va faire un espèce de voyage. Une explication sur le zoom sur cette langue ? Il y a un zoom sur une langue ? Ah, attends. Du tout le temps de la publicité. Alors, je ne te cache pas que... J'ai pas envie de revoir une deuxième fois, pardon. C'est sympa. J'espère que tu aimeras cette vidéo. Et on commence ailleurs aujourd'hui avec... Ah, les zooms sont très mal gérés. Ça zoome en continu tout le temps. Ça se déplace comme ça. Il n'y a pas d'hierarchie. Un symbole du capital... Il y a des zooms sur ma bouche. J'ai nommé... Mesdames et messieurs... Il y a des effets de style. Il y a des effets de style. Pourquoi pas ? Un symbole du capitalisme américain. J'ai nommé... Le mot capitalisme est lâché. Mesdames et messieurs, installez-vous. Préparez-vous un thé ou que sais-je. Bienvenue. Vous regardez Rétropub. Il y a tentative un peu plus d'épicness et de musique et de rythme. Petite introduction quand même à McDonald's. Alors, sachez que ça... Ce générique là... Franchement, dans mes souvenirs, une journée complète de travail. Télécharger chaque pub une par une, les afficher toutes une par une et qu'elles apparaissent comme ça. En réalité, des heures et des heures et des heures pour ces cinq secondes. Petite introduction quand même à McDonald's. Il a été inventé en 1950. J'avais une patience, je sais pas pourquoi j'avais une patience comme ça, mais après, je me suis moins fait chier. Aujourd'hui, alors n'en parlons pas. Déjà, je suis mort, mais Roro, il se fait vraiment pas chier par rapport à ça. Ah non, moi je fais plus rien, je regarde sur le Discord ce qu'ils ont mis et on regarde des trucs quoi. Bah ouais, moi au moins, j'essaie de faire des vidéos qui avaient un peu de valeur quoi. Si on en croit le film Le Fondateur qui est sorti l'année dernière, mais je sais pas, je l'ai pas vu. J'ai réussi à remonter jusqu'à une publicité des années 60 qui présente la première apparition de Ronald McDonald, mesdames et mesdames. Il y avait Norman ? Messieurs, mais oui. Ah oui, c'est bizarre en fait, le... Déjà, c'est insupportable parce que mon react, je suis mis en bas à droite alors que je regarde vers là. Donc déjà, insupportable ça. Je devrais clairement être ici. Et en fait, je laisse la fenêtre YouTube. C'est bizarre. Oh mon Dieu ! Là, évidemment, il n'y a pas encore d'écriture, il n'y a pas encore de propos. On est toujours sur divertissement pur. Non, je crois que justement, avant, j'essayais d'analyser un petit peu au tout début quand c'était une idée, une minute et deux machins, c'était pour les étudiants encore. Mais là, je me dis, bon bah vas-y. Là, maintenant, la chaîne, ça devient... Parce qu'il y avait un truc confus, en fait, c'est ça. Ouais, il faut expliquer tout ça, en fait, c'est ça. Je crois que c'est pour ça qu'il était écrit communication, machin, tout ça, parce qu'en fait, pendant un moment, ça n'a duré que quelques mois, je crois. Mais j'avais mon activité de freelance et tout, où du coup, je bossais, comme ça, j'avais des clients, machin et tout. Et en fait, les deux avaient le même nom. C'est-à-dire que du coup, j'avais fait comme identité créative. À la base, la créative, c'était le nom de ça. C'était le nom de ça. Et en parallèle, du coup, pour... Voilà, machin, j'avais fait des petites vidéos et tout. Et du coup, ça... Et après un moment, j'ai remarqué... Ah oui, non, en fait, ça ne... Ça ne me sert pas à trouver des clients et tout ça. Par contre, j'aime bien faire des vidéos. Du coup, maintenant, je vais renommer différemment mon activité de freelance qui est devenue let's make content. Et je vais garder un créatif juste parce que j'avais déjà réservé tous les réseaux sociaux, machin. Parce que c'était vraiment... Ça s'appelait un créatif parce que c'était vraiment en mode louer un créatif, tu vois, pour des projets, des machins. Et voilà, quoi. Je faisais la même chose en free que ce que je faisais maintenant. Non, 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 c'était pas autant axé vidéo, justement, parce que je ne savais pas encore l'expérience. C'était vraiment en mode... C'était plus axé com, pub. C'était... Mais c'était même des trucs nuls. Ça partait même de... Genre, tu fais un logo à site internet. Enfin, c'était pas... C'était la galère, quoi. Il fallait prendre tout ce qui passait, quoi. Et après, il n'y a pas eu... Enfin, voilà, je me suis dit, bon, je vais renommer ça différemment. Et je vais garder... Mais par contre, j'ai tous les réseaux qui sont appelés à Créatif et tout. Et j'ai fait même ça. Et là, je vais maintenant, du coup, faire en mode YouTuber, quoi. Du coup, maintenant, c'est mon hobby. Et Créatif, c'est juste un passe-temps en plus parce que j'aime bien. Et là, du coup, ça devient full divertissement. Et là, je sors ce format-là sur McDonald's. Et maintenant, il n'y a plus de... C'est un outil qui est lié à mon activité. Et donc, c'est... Et du coup, là, c'est pour ça que ça devient un long format plus axé YouTube. Et que c'est juste React, juste blague. Et qu'il n'y a pas encore de propos, quoi. Il n'y en a pas vraiment, là. J'adore vraiment la fin parce que la musique se coupe. Et ça laisse juste assez de secondes pour le voir remettre sa vie en question. Ne t'inquiète pas parce que heureusement, moi, à 10 ans... Je me suis réuné de Marketing Mania, c'est plus tard, ça. C'est bien plus tard. Après, il a pris, eh bien, la forme que nous connaissons tous. Pa-ra-pa-pa-pa ! Ok, everybody ready to get your picture taken ? To celebrate cheeseburger time at McDonald's, Ronald was taking pictures of all his friends. Ok ? Now smile and say cheeseburger ! Cheeseburger ! Ça marche pas du tout. Qu'est-ce qu'il est con, ce Ronald ? Ahoy ! Mais donc, c'est marrant parce qu'en fait, on est revenu à la base parce que c'est du React, en fait. C'est vraiment du React, ça se base avant tout sur l'extrait plutôt que sur mon propos. C'est génial. J'avais pas souvenir que c'était autant du React. Oh, non, Captain Crook, not till you learn to smile. Oh, really ? Watch this ! Cheeseburger ! Bah, c'est comme le ferro-ro, maintenant, je veux dire. Moi, je suis... He did it ! Yeah ! Ils ont tellement pas de budget qu'ils ont pas pu faire une marionnette. Bon, mais bref, c'est chiant, hein. C'est chiant, y'a pas de rythme. Là, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on regarde, on est à 2 minutes. C'est une pirate qui sourit et ils sont obligés de tourner une scène en contre-ch... Oui, oui ! Mais toi, t'es vraiment une putain ! Ronald ! C'est quoi, ça ? Roger ! It's not Roger ! It's Ronald ! You're chicken, Ronald ! Non, je crois pas. Mais je veux trop peut-être ! Y'a beaucoup de choses à dire sur ce qui vient de se passer. Déjà, Ronald, un homme responsable, envoie à la place de lui, pour aider les enfants, des petits nuggets, des petits nuggets qui pourraient se faire dévorer... Oh, je déteste, c'est horrible, j'ai envie de crever, j'ai envie de crever. ...par ce chien féroce. Il les envoie en leur disant, oh putain, vous êtes bien courageux, oh oui ! Bah, t'as... Je peux pas, je peux pas. C'est vraiment une putain. Ronald, putain, il m'a énervé. Et c'est pas tout, parce que les enfants dans la pub sont tellement... Ça marche pas, ça ne marche pas du tout, ça ne marche pas du tout à Créatif. Pardon, là c'est Roro qui a parlé. Non, à Créatif, ça marche pas du tout ce que t'essaies de faire, là. Ça marche pas. En fait, c'est du React, mais en fait, c'est du React qui est pré-écrit. Et on voit les angles, on voit les fils, on voit les fils, on voit les fils, en fait. On se dit, ok, donc là, en fait, il faut absolument trouver des vannes. Un Créatif... Non, Ronald, il fait aller les nuggets comme ça, donc en fait, on va se dire, bon, en fait, Ronald est un méchant, il oblige les nuggets. C'est très léger. C'est très, très léger. Bon. Dans les années 2000, je pense que c'est une de mes préférées de cette sélection. Mais la pub était bien, mais j'aimerais bien qu'on me voie pas, là, à droite. Encore. Ok, ok, ok. Ah ouais, putain. J'ai vraiment pas envie. Ah ouais, celle-là, elle était vraiment douloureuse. Ça va détourner l'attention de moi. Au revoir. Vous vous souvenez de cette horreur, quand même, là, je... Mais c'est bizarre de faire du react autant scripté et tout, ça n'a pas de sens, en fait. Parce que, franchement, en vrai, je react, mais je les ai déjà vues, ces vidéos, au moment où je tourne. C'est ça qui ne va pas. Après, c'est douloureux à revoir, hein, bien sûr, ça marche. Mais, euh... On connaît tous pas... Toujours les années 2010. Ah oui, donc, je chapitrais dans un mode chronologique, et on passait de décennie en décennie, c'était comme ça que c'était conçu, rétro-pub. Donc, il y avait une structure qui était faite, comme ça, ouais. Oh, merde, putain, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever, putain, c'est vrai. Oh, la vache. Allez. Bon, vous voulez voir laquelle ? Il va falloir avancer, hein. Bon, je propose qu'on avance, on avance, on avance. Donc, là, c'était le format rétro-pub. Et puis, là, arrive le premier format. Ah, oui, c'est ça, donc ça, c'est quand même... Quand même, ici, en fait, donc, challenge dégustation, machin, là, c'est ça. Là, on a... C'était quoi ? Ça, c'est quand je mange du sel, je crois. Je crois que c'est quand je mange du sel. Donc, ça, c'était quand je tentais des petits trucs un peu trolling, mais il y a Fluffy, putain. À titre expérimental, cette vidéo a été ré... Juste parce qu'il y a Fluffy, j'ai envie de le voir. Donc, bienvenue dans cette vie... Oh, le son ! Parce que, bah, j'ai quand même dû investir 1,69 €. Vous avez vu que je mets du budget dans la vidéo, quand même. Il est là. Budget dans la vidéo, quand même. Il a quel âge, à ce moment-là, Fluffy ? Il a quand même déjà... Il a 3 ou 4 ans. Ouais, il a quand même... C'est quand même déjà un Fluffy âgé, mais... Je crois qu'à un moment, il monte. Non, je ne sais plus. Ça croque. On commence plutôt pas mal. On va enchaîner avec le... On va enchaîner direct avec le... Donc là, j'ai commencé à trouver, évidemment, la passion de... Un petit peu joué avec l'audience de machin, de... J'ai remarqué... En fait, ces idées-là, elles commencent à me venir de quand je vois les commentaires des autres. Et que vraiment, en fait, je remarque... Non, pas forcément que les gens sont naïfs ou quoi, mais qu'en fait, que beaucoup de gens suivent d'une oreille les vidéos. Ou en fait, voilà. Et en fait, on peut faire croire vraiment beaucoup de choses, en fait. On peut faire croire vraiment beaucoup de choses sur un malentendu. Et faire beaucoup de confusion. Et là, il y a un peu le truc de... Est-ce que vraiment des gens vont croire que je vais manger du sel ? Vraiment avoir de... Et ça joue sur un truc... En plus, c'est désagréable d'imaginer manger du sel comme ça. Ça, c'était expérimental, quoi. Les gens ont cru de fou, évidemment. Les gens ont cru de fou. Du coup, je bouffe une tasse de sel par soir. Non, dans mes souvenirs, il y avait beaucoup de gens qui m'envoyaient des DM. Fais quand même attention, c'est hyper dangereux et tout. Ça a dû brûler hyper fort ta bouche et tout ça, machin. Donc là, c'était expérimental. Je pouvais me le permettre. On se situe un petit peu quand même, là, à ce stade-là. Donc, il y a eu toutes ces vidéos-là. Toujours à ce moment-là, j'ai... J'ai, je dirais... Moins de 1 000 abonnés, je crois. 3 cuillères à café de sel suffisent à vous déshydrater entièrement et à vous tuer. Alors, voilà. Donc là, évidemment, j'ai toujours moins de... Ouais, c'est ça, franchement. Non, non, j'avais moins parce que je me souviens... Elle décolle un peu plus, la chaîne, avec le truc sur Vincent Macario, où là, je chope... Je crois que je passe assez rapidement de 1 000 à 5 000 et ça me semblait complètement fou. Celle-là, elle buzz à mort, elle fait genre 20 000 vues, alors que là, en général, je fais 1 000 vues, quoi. Donc là, c'était foufou. Alors, là, c'est le premier tuto anticréatif. Et en fait, c'est là que via l'idée de... En fait, je me dis... Je me dis... Oui... Viens expliquer un créatif. Oui. Oui, voilà. Alors, bien sûr, la tribu, je vais vous expliquer. Là, en fait, je me suis dit, bon, le divertissement, c'est bien, mais je suis pas... Ça n'ira jamais si je fais que des blagues, je suis pas assez marrant. Alors, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis pas non plus assez intelligent. Mais on est quand même... Même si on est sur quand même le tard, on est toujours dans une phase quand même assez vulga de YouTube, même si, bon, ils sont là depuis 2013, mais... Voilà. À ce moment-là, je regarde beaucoup de vulga. Et je me dis, bon, en fait, j'ai quand même un savoir, machin. Est-ce que je peux pas garder le même style et il y a des blagues ? Mais du coup, vu que je remarque que le réac, les machins, et que les vidéos, je les fais de plus en plus écrites, et que ça ressemble de plus en plus à de l'analyse plutôt qu'à juste du truc, et qu'en fait, c'est fort de la blague écrite, je me dis, bon, si c'est pour écrire, l'humour écrit, bon, déjà, c'est déjà un peu old, même en 2018. Donc, autant plutôt commencer à faire de l'analyse, faire un petit peu plus de l'analyse, et de mettre des blagues dedans, garder le même style, etc., et essayer d'avoir un propos. Et là, je me positionne un petit peu, quand même, sur le truc où, vous savez, c'était fort l'époque où c'était, les youtubeurs parlent de YouTube, quoi. C'était beaucoup, vous savez, c'était l'arc où il y avait les youtubeurs critiques, et qu'il y avait beaucoup de youtubeurs qui faisaient des vidéos sur d'autres youtubeurs, sur des mouvements, sur des catégories de vidéos, sur des types de vidéos. Et c'était la période où on utilise le nom, tu sais, qu'on dit, ça, c'est cancer, ça, c'est du contenu cancer, machin truc, mes couilles, et tout ça, quoi. Et là, ça ne parle pas directement de pub, mais je me dis, il faut une vidéo assez générale. Il est la nue, comme un ange, vraiment, je dois dire. Merci, Tartare de Clébard, pour les 19 mois, tu es gold de plus, bisous à tous, et surtout à mon best pro, bro Rafale, qui est de plus en plus beau de jour en jour. Aïe, 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 par vous pour la tédicace, encore. Et c'était le moment où YouTube ennuie JDG. Non, non, c'est bien avant, ça. Là, on est en 2018, toujours, on est en 2018, c'était... La chaîne n'a même pas un an, à ce stade-là. Depuis, entre ça et ça, il n'y a même pas un an. Et je me dis, bon, là, il faut essayer de faire un peu percer. Le divertissement et faire des blagues sur des pubs, ça ira jamais. Et je me dis, j'ai quand même envie qu'il y ait un peu plus d'audience et tout. Et je me dis, ah, franchement, si là, je vais avec un sujet très général, donc le YouTuber qui parle de YouTube, mais que voilà, que ça fait un peu vulgaire et tout, je me dis, allez, let's go, ça peut marcher. Donc, je tente ça. Pour réussir sur YouTube, il faut faire de la merde. J'ai dit, il y a plus de la merde sur YouTube. De toute façon, tu vas dans l'onglet tendance, c'est vraiment de la merde. Ouh, j'en ai plus qu'assez, t'entends de ce genre d'analyse simpliste et fataliste, teinté de haine, de frustration et tourné en dérision en guise de soulagement. Mais je pense qu'au fond, ils ont raison. Je pense que la créativité n'a plus sa place sur YouTube et qu'il est temps d'arrêter de faire des choses originales si on veut réussir. Heureusement pour toi, j'ai décidé d'analyser la stratégie marketing des chaînes cancer afin de comprendre la recette de leur succès. Et là, je commence à parler plus vite, mais c'est bas. C'est toujours assez bas. Ça manque quand même un petit peu, mais voilà. Apprendre comment créer ta chaîne cancer en cinq étapes. Garantie 100% buzz, 0% effort. Mais il y a toujours un peu de cringe, je trouve, dans l'attitude, parce qu'il y a trop à côté de... Vu que là, je me dis, je vais rentrer dans l'analyse et que je vais expliquer des trucs, je suis obligé de... C'est pas à ce moment-là que je trouve la solution d'arriver à ne pas être dans le premier degré. Au contraire, je me dis, bon, là, en fait, ça doit devenir des vraies explications. Donc, en fait, c'est toujours très premier degré. Ça ne va pas. Je suis un créatif et bienvenue dans ce premier épisode des tutos anti-créatifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de rappeler ce que c'est, finalement, le marketing. Le marketing, pour faire très simple, ça sert à concevoir l'offre d'un service ou d'un produit en tenant compte de l'analyse des attentes des consommateurs. Et là, on rentre dans les premières. C'est la première fois que je fais un truc explicatif, quoi, on va dire. Que je me dis, bon, là, du coup, on analyse, j'explique des choses, c'est explicatif, et du coup, il faut faire des schémas et tout ça, machin, quoi. Et de la situation du marché. En moins chiant et appliqué à YouTube, ça serait de faire certains choix pour la création de vos vidéos, tant sur le fond que sur la forme, en tenant compte de l'attente des viewers, des tendances et de l'algorithme de YouTube. Du coup, c'est important aussi de délimiter ce qu'est une chaîne cancer et ce qui ne l'est pas. Dans la première catégorie, ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire ceux qui font du contenu original et de qualité, mais ça, c'est subjectif, donc on va dire avant tout ceux qui ont un succès d'estime, même si, bien sûr, il peut très bien avoir des gros chiffres en termes de vues et d'abonnés derrière, appelons-les les artistes de YouTube. C'est peut-être ce que tu es et honte à toi. Dans la deuxième catégorie, ceux qui font du contenu de merde, mais ça aussi, c'est subjectif, donc on va dire ceux qui ont un succès en termes de chiffres, mais dont la qualité est l'origin... Tu veux pas monter ton micro ? Le mien, là, dans la vraie vie, ou... ... sont critiqués. Appelons-les les vendeurs de YouTube. C'est ceux dont on va s'inspirer aujourd'hui... Ah oui, et donc là, en fait, mon analyse, elle vient se baser sur... Ah ouais, non, ça ne va pas. C'est horrible. Mais en plus, plus il va y avoir à propos dans les vidéos, plus ça va ne pas aller, parce qu'évidemment, c'est naïf, il y a peu de recul. Et là, bon, après, il fallait aussi à propos, il fallait être maniquée, il fallait machin. Mais je crois que là, le fond de ma pensée, c'est de dire... Et c'est d'un petit peu aller... Oui, c'est ça, je crois qu'il y avait une stratégie quand même de me dire ça, c'est une vidéo qui doit être partagée par les autres YouTubeurs. Je crois que c'est ça. Si je reviens en arrière, je me suis dit... Le tien, c'est vrai qu'il est un peu faible. Quoi ? Ah mais non, je crois que c'est parce que la vidéo va fort. Je vais baisser la vidéo. Moi, il est comme d'habitude, le volume de moi. Le volume de moi ! Le volume de moi ! Non, le volume de moi, il est comme d'habitude, là. Le volume de moi. Le volume de moi. Ouais, c'est parce que je ne suis pas... Il n'est pas en face, je l'ai remis différemment, voilà. Et en fait, du coup, c'est vrai que je me dis... Ah tiens, là, les seules fois où en fait, les vidéos sont sorties de l'anonymat, c'est parce que quelqu'un avec une plus grosse audience a partagé une vidéo. Du coup, il faut que je fasse une vidéo qui est partagée par les autres YouTubeurs, quoi. Et du coup, pour faire une vidéo qui est partagée par les autres YouTubeurs, il faut faire une vidéo qui parle de YouTube. Et là, il y a le fait de séparer, de faire ce qui marche et de suivre les tendances. Ou de... Ah oui, pardon, les lunettes, c'est un créatif qui parle. Ou de... Bah dire, moi, je fais en fait ce qui me plaît, c'est la passion, et en fait, tant pis pour ce qui marche ou ce qui marche pas. Ce qui est paradoxal, parce que moi, je suis un peu en train de faire l'inverse de ce que je vais expliquer là. C'est fou. Parce que l'important, c'est bien sûr le succès. On va commencer par choisir un format bien identifiable et basé sur les tendances. Parce que ce qu'on veut, c'est donner à YouTube des repères très clairs pour montrer qu'on est rentré dans les rangs, qu'on veut suivre la masse et qu'on est potentiellement bunkable. Donc, comme classe, on a le choix entre... Alors, comment tu fais pour accumuler beaucoup de connaissances marketing en étudiant l'art ? Bah, en travaillant plusieurs années en agence de communication, mais surtout, de toute manière, ça te servait... Enfin, je dis, c'est comme n'importe quel YouTuber qui explique des trucs sur Internet. Je veux dire, il n'y a pas de connaissances, c'est juste que tu choisis un sujet, tu lis plein de trucs sur Internet, tu lis Wikipédia, et ensuite, tu écris ta vidéo et tu expliques comme si tu avais l'air de savoir ça depuis longtemps et que tu étais intelligent. Je veux dire, tout le monde peut faire ça. Entre les pranks, les tops, les réactions, les dégustations et les challenges. On peut même en prendre deux. Regarde-moi, par exemple, je vais prendre dégustation et challenge. Pourquoi faire ça, me direz-vous ? Parce que la majorité du trafic se fait via la colonne de droite des recommandations sur YouTube, ce qu'il y a juste là. Et ressembler trait pour trait à ce qui marche sert deux objectifs. Vous offrir plus de chances d'être recommandé comme contenu similaire à côté d'autres vidéos, c'est-à-dire plus de trafic vers vos vidéos, et vous offrir plus de chances d'avoir des contenus réellement similaires à côté de vos vidéos, donc plus de chances de garder la personne sur YouTube. Et ça, YouTube, il aime bien, parce que quand quelqu'un clique sur une recommandation, que ce soit une de vos autres vidéos ou une vidéo d'une autre chaîne cancer, la personne reste... J'attends, mais en fait, j'attends pas, mais on s'en bat un peu les couilles, non ? Franchement, ça va. Je pensais pas que tu étais autant dans la stratégie de développement dès le début. Bah, c'était mon réflexe, je pense, de sortir de la pub, machin. Enfin, de toute façon, tout le monde l'est. Enfin, je veux dire, tu crées pas du contenu en te posant pas la question à qui ça s'adresse. Enfin, en tout cas, moi, c'était toujours comme ça à chaque fois que je pense quand même, à ce moment-là, parce que dès que tu dois communiquer et tout, tu te poses la question, c'est quoi la cible ? Et du coup, quel ton est-ce que je dois m'adresser ? Quel est l'objectif et tout ? Si tu fais pas ça, pour qui c'est, en fait ? À quoi ça sert ? Tu te poses quand même la question quand tu crées quelque chose. Quel est l'objectif ? Qu'est-ce que je veux avec ? Pourquoi ? Et puis, c'est la partie la plus dure. Il y a personne, il faut allumer la mèche. Il faut que le truc parte. Donc, il faut encore plus trouver comment être là, à tel endroit. Donc là, j'avais les étudiants en com qui avaient fait la première base de trucs. Et maintenant, il fallait que les youtubeurs partagent les trucs, quoi. Tu vois, quoi. Voilà, tout ça, tout ça. Parce que la personne voit d'autres contenus qui ressemblent exactement au contenu qu'elle vient de regarder et d'apprécier. Donc, indirectement, la personne reste sur YouTube grâce à vous. Du coup, YouTube va vous... Pour la passion, oui. Mais en vrai, si tu crées des vidéos et que tu fais des trucs sur Internet, c'est pour que les gens les regardent. Si jamais tu fais des trucs et qu'il n'y a vraiment personne qui regarde, du coup, à part si tu es vraiment dans une démarche full artistique, que c'est comme faire des toiles dans sa cave et puis tu montes tes peintures à personne ou quoi. Ok, tu vois, peut-être. Mais je veux dire, là, évidemment, à aucun moment dans cette tête de jeune jeûneau-là, je dis, je vais vivre du tube, machin. Moi, je me dis, j'ai mon truc de freelance, tout ça, tout va bien. Mais je me dis, j'aimerais bien une petite communauté, genre de, voilà, quelques... Qui est, genre, je ne sais pas, quelques centaines ou milliers, tu vois, qui est peut-être 5000 abonnés ou un truc comme ça. Et que du coup, quand je sors une vidéo, il y a quelques centaines de vues et puis que du coup, il y a une petite communauté qui soit là. Donc, il regarde et puis que du coup, il y a ça qui se passe. Un peu comme avec, je vais te laisser la parole, Roro, un peu comme on a là maintenant, moi, Roro, avec les streams, quoi. Maintenant, c'est cool, voilà. Vous êtes, à chaque fois, on est quelques centaines, on est quelques centaines. Petite communauté, c'est sympa, c'est cool, on est bien. Maintenant, on est revenu à ce truc-là et puis ça tourne et voilà. Alors que si j'avais, si c'était l'équivalent d'à ce moment-là ou pareil ici, que je n'avais pas triché en amenant cette communauté ici, bah en vrai, pareil pour un streamer, tu fais tes streams devant zéro viewer et il y en a un par moments, c'est dur d'interagir et de vraiment passer un moment et faire un divertissement, quoi. C'est un peu le même principe, quoi. Voilà, tout simplement. Non, mais là, j'ai réussi, j'ai réussi. Mais non, mais moi, je suis Roro, donc, je vais juste piquer les abonnés de... Donc, on continue, mais enfin, vous avez l'idée. Bon, je crie, je n'ai déjà plus trop, ça passe, mais bon... Et attention, choisis bien ta classe parce qu'une fois que tu auras choisi, tu ne pourras plus en changer. Ah oui, non, il ne faut pas juste ressembler aux autres vidéos, il faut aussi que tes vidéos se ressemblent toutes entre elles. Imagine si tu commences à faire deux types de vidéos trop différents. Ce que je pourrais dire là, quand même, c'est que du coup, à l'inverse, je suis passé trop dans l'inverse. Ce n'est pas digeste, quoi. C'est super compliqué, je trouve. Ce n'est pas du tout agréable à recevoir. C'est vraiment dégueu. Enfin, je veux dire, en fait, je suis passé de genre, je fais des blagues à maintenant, il y a trop, trop d'explications. Genre, vraiment... Ah, merde. Je viens d'être déconnecté, je ne suis plus là. Allô ? J'ai mon EBS qui m'envoie un truc bizarre. Je suis là. Ah, je suis là, OK. Je ne sais pas, j'ai OBS qui vient de me dire que j'ai été déconnecté, mais tout va bien. Moi, j'avais aimé, c'est toujours le cas. Non, mais je ne sais pas. En fait, après, si on fait le suivi, vous allez voir qu'après, je me suis dit, non, non, mais il faut adoucir, il faut un mélange des deux. La formule parfaite, elle arrive plus tard avec le truc IKEA où c'est, en fait, je vais raconter une histoire et ce sera entrecoupé de petites explications. Parce que le but, là, je veux vraiment expliquer en mode, là, on est dans la phase où on passe du divertissement. Un genre, en fait, il faut un truc vulga. Et puis là, il y a le défaut des trucs vulga, machin. C'est pour ça que je trouve toutes les vidéos qui expliquent des trucs insupportables de cette époque des vulgas sur YouTube. C'est trop, c'est boursouflé d'informations. Et donc, ça fait plus regarder comme je suis intelligent et comme je sais plein de trucs plutôt que je vais vous aider à comprendre quelque chose. Et donc, c'est désagréable, quoi. C'est prétentieux, c'est indigeste. Et de toute façon, tu ne repars avec rien après, quoi. Tu repars avec rien du tout. Tu t'es juste dit, ah, il est malin et c'est des trucs, je vais m'abonner. Et donc, ça sert aux créateurs. Mais ça ne sert pas à l'audience, quoi. Bah, il y a certains viewers qui vont en regarder qu'une sur deux. Et là, YouTube, il va se dire, bah, il n'a pas une audience très fidèle. Et il va commencer à te mettre de moins en moins visible. Et ça, on ne veut pas. Ça, on ne veut pas. Pour résumer, on va faire la même vidéo. Mais il y avait quand même l'idée de faire un format où c'était en mode tuto anti-créatif. Donc, il y a quand même le fait de dire que c'est en étapes et que j'explique un tuto. Et c'est pour ça que d'où venait le format pour ne pas être créatif. C'est pour ça que c'était anti-créatif dans le sens. Oui, c'est ça. Faire comme, du coup, la catégorie que j'ai dit, machin, vendeur, tout ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça l'idée. Et après, est venu le problème de j'ai gardé le nom du format et ça devenait de moins en moins possible pour faire tous les sujets. Et puis après, ça a été annulé, quoi. Et cette vidéo ressemblera exactement à celle de tous les autres. C'est génial parce qu'on est à peine à la première étape et on n'a déjà plus à réfléchir. Et bien sûr, le plus important, c'est que cette ressemblance, elle soit présente dès la miniature et le titre. On n'était qu'à la première étape. Voilà, puis soigner la miniature. Ouais, ok, voilà, les trucs. Bon, bref, on a compris. On ne va pas se mater les 9 minutes. Je trouve ça d'une longueur. Je trouve ça vraiment indigeste. J'admire ta mémoire, tu nous racontes les coulisses d'une vidéo d'il y a 5 ans et moi j'ai déjà oublié ce que j'ai mangé hier. Ah oui. Mais il faut savoir quand même qu'à cette époque-là, c'était l'entièreté de ma vie. Donc c'était même déjà là, encore plus, je pense, au moment où du coup, quand j'ai commencé les formats longs là, si je n'étais pas en train de bosser pour les clients, machin, j'étais constamment dans la réflexion de comment faire une vidéo mieux et tout, machin. Très fort, quoi. Donc il y avait vraiment une obsession de ça. Là, sinon, j'expérimentais. Là, je commence à tweeter, j'expérimente sur Twitter et tout, des machins. J'essaie de voir les leviers, les trucs de comment réagissent les gens encore des tels trucs et tels trucs qui aident après à écrire les machins. Là, ma vie, c'est vraiment constamment prendre plein de notes, plein de notes, plein de notes et de trouver la recette, quoi, d'essayer de craquer le code, quoi. Et c'est vrai que je m'en souviens. Juste en revoyant, en fait, les trucs, c'est vrai que je me souviens très bien de l'état d'esprit du moment. Il n'est plus du tout ma manière de fonctionner aujourd'hui, mais tant mieux. Et tant mieux. Mais voilà, aujourd'hui, je suis un trentenaire. J'ai fait des trucs en mode, ça va, je suis content d'avoir fait ça. Et aujourd'hui, je veux faire le moins d'efforts possibles. Je veux juste avoir une vie tranquille et que les journées soient le moins pénibles possibles. Là, on est dans l'ambition de la vingtaine. Il y a un truc de, je veux me prouver quelque chose à moi-même. J'ai envie de faire un truc. J'ai envie d'être fier de moi. J'ai envie de faire un truc en me disant, ah là, je suis fier de ce que j'ai fait, quoi. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Rien n'a brûlé d'être fier de quoi que ce soit. Et je déteste travailler. Je déteste ça. Mais bon, voilà. Vous voyez, j'en suis mort. J'en suis mort, en plus. C'est vrai. Vous savez que j'en suis mort. Alors, vous voulez voir le film d'entreprise gênant ? C'est ça que vous disiez ? Non, les entrepreneurs, le connard marketing, c'est ça ? Ça fait un moment, t'as dit dans l'escorte que t'étais content. C'est ça, je suis content, pas fier. Exactement, c'est toute la nuance. Et là, on a, c'était dans la souffrance, quoi. C'était, voilà, mais pas encore là. Parce que dans la vraie souffrance, c'est 2020, quand on passe à temps plein. Et que du coup, là, je ne fais rien d'autre. Parce qu'il faut sortir une vidéo toutes les deux semaines. Mais là, il n'y a pas de la souffrance en mode, je me force parce qu'il faut que les vidéos suivent. Mais il y a vraiment une vraie ambition de c'est pas que je me dis que machin. Parce que personne n'attend rien. La personne les regarde à ce moment-là. Mais par contre, j'ai tout le temps envie de faire ça, en fait. C'est juste si j'ai du temps. De la même manière que maintenant, quand j'ai ton livre, j'ai envie de jouer à un jeu vidéo. Là, c'est si j'ai du temps. J'ai envie d'écrire une vidéo, de trouver, de faire des vidéos. C'est une obsession, quoi. C'est plus, voilà, quoi. À ce moment-là, c'est en mode, je bosse beaucoup dessus. Mais c'est sain, quoi. Parce que c'est porté par la passion, quoi. Et après, bon, moins, mais bon. Et qu'est-ce que je mets, alors ? Je ne sais plus ce que vous avez dit. Comme tous ceux qui dessinent, sculptent, tu vois les défauts que les autres ne voient pas. Ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. Le connard marketing, c'est ça ? Créer un business juteux de formation en ligne. Oui, celle-là, c'est vrai que c'est la première qui a énervé les formateurs et tout. Parce qu'évidemment, là, au lieu d'attaquer des marques et des trucs impalpables, non pas impalpables, enfin intangibles, non pas comme le sucre, eh bien, là, je commence à cibler des gens. Il y a des gens qui apparaissent dedans et tout. Et donc là, c'est les premiers trucs où il y a un petit peu quand même des retombées de gens qui n'aiment pas, qui m'insultent un petit peu, qui, machin, ça commence à être un peu la guerre. Et là, je me dis, ah, très bon levier. Là, on peut commencer à titiller. C'est pas mal, quoi. Et alors là, je me souviens que l'annonce qu'elle a au début, c'est parce que je venais de faire une énorme pause. Ah ouais, c'est vrai que là, la chaîne a décollé entre les deux, en fait. C'est ça. Là, il me semble qu'il y a eu trois mois quasi de vide, alors que je faisais des vidéos toutes les semaines ou toutes les deux semaines depuis le début de la chaîne. Là, on est un an après. Là, la chaîne a pile un an. Voilà, on est un an en 2018, fin mai 2018, alors qu'elle a commencé en mai 2017. On est un an après l'apparition de la chaîne. Et là, elle décolle. Parce que j'ai fait le truc d'abord de Vincent Macario qui m'a fait sortir des milles que j'avais rassemblées péniblement par dizaines tous les jours avec des vidéos et mettant sur Facebook les groupes et des autres YouTubeurs un peu plus grands que moi qui me partageaient en parlant sur Twitter, en machin et tout. Puis voilà, en rencontrant des gens, machin et tout. Et après là, ça commence à faire des petits pics avec je ne sais plus qui, des gens qui me partagent. Et il me semble que là, je parle, je passe, je crois qu'entre les deux, là, je suis passé dans un salut Internet de Doc7. En mode, vous voyez, quand il y avait les intros, je ne sais même pas s'il y a toujours ça, où ils présentent une chaîne, machin. Et ça m'a amené, je dirais, voilà, à plusieurs milliers de gens, quoi. Je passe de 3 000 à 10 000. Et aussi, je crois que je fais une voix dans un épisode de Chinis, super chaîne, si vous voyez, avec les dessins animés et tout. Du coup, sur Twitter, machin, j'aime bien sa chaîne, voilà. Mon papote, il fait, tu veux faire une voix, machin. Et les deux se passent quasi en même temps. Et là, ça fait monter la chaîne qui dépasse les 10 000. Et là, j'atteins l'objectif que je voulais. C'est-à-dire, pour moi, ça peut s'arrêter là. Je suis genre, ah oui, maintenant, c'est bon, il y a une communauté, c'est super cool. Voilà, je n'ai pas besoin de plus, c'est nickel. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire ce que j'aime bien. Et puis, du coup, c'est cool. Il y a une petite communauté qui est là pour regarder. C'est trop cool, quoi. Mais, à ce moment-là, gros truc de dépression, machin, pile pendant que tout décolle, en fait, pendant que ça décolle grâce à Doc7, grâce à Chinis et machin et tout ça, je ne fais plus de vidéos pendant trois mois parce que je ne suis pas bien, machin. Rien à voir avec ça. Ce n'est pas le burn-out de YouTube, mais c'est la vie à côté. Et là, arrivent les premières périodes, ouin-ouin, où du coup, je fais moins de vidéos parce que je suis mal, quoi. Et donc, je n'arrive pas à faire les vidéos, quoi. Et là, j'ai des potes et machin qui voient ma chaîne décoller et tout. Je me dis, mais voilà, c'est quand même incroyable. C'est une chance incroyable. La chaîne, elle décolle, fait une putain de vidéo, quoi. Et là, sort du coup, je me bouge le cul et tout. Et dans la souffrance et la dépression, j'ai créé un business de formation en ligne. Voilà, ça, c'est le contexte. C'est cette vidéo. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais ça fait genre au moins trois mois que je n'ai pas sorti de vidéos. La dernière vidéo, c'était genre 3 000. Maintenant, vous êtes presque 30 000. C'est faux, la vache, oui, voilà. Bah, c'est ça, exactement. C'est ça qui s'est passé. Donc, il met le contexte lui-même. On est passé de 3 000 à 30 000 entre des moments où je n'ai fait aucune vidéo. C'est-à-dire, la vidéo avant, là, j'ai 3 000 et celle-là, quand elle sort, j'ai 30 000. Du coup, il se passe, du coup, c'est... Voilà, quoi. D'ailleurs, au passage, je remercie Chinis et je remercie Doc Seven qui... Ah, bah, voilà, voilà. En fait, tout est là. Et bien sûr, bienvenue à vous tous aux 27 000 nouvelles personnes... Enfin, installez-vous. Installez-vous, on est bien. C'est même pas une vidéo idéale pour recommencer, en fait. J'ai décidé de pas être influencé par le fait qu'il y avait eu une longue pause. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a plein de trucs cools qui arrivent. Bonne vidéo et vraiment bienvenue à tout le monde, merci. Ferme-la et arrête d'être trop heureux. C'est gênant. Ah, je l'étais pas... Trop cool. Allez. Dans le premier... Bah, c'était compliqué. Je me souviens qu'en fait, j'étais hyper content que la chaîne est d'école et en même temps, pas bien. C'était un mix bizarre. L'épisode des tutos anti-créatifs, on a parlé des chaînes dites originales et chaînes cancer. Aujourd'hui, on va axer cette vidéo sur les revenus. La thune ! Et pour ça, on va ajouter une troisième catégorie. Est-ce que c'est pas le premier la thune de la chaîne qui est devenu après l'alerte sub de... Quoation, ce que j'appelle les youtubeurs-formateurs. Des gens qui ne sont pas du tout là pour vous divertir, mais bien pour vous vendre des formations en ligne. Je suis un créatif et bienvenue dans ce quatrième épisode des tutos anti-créatifs. Je commence à savoir parler. Je commence à savoir parler, là, ça va. Alors jusqu'ici, ils faisaient leurs petits trucs dans leur coin. Personne ne les remarquait pas trop. Les musiques vont toujours trop fort. Mais on va dire que leur méthode commence à être de plus en plus médiatisées négativement, j'ai envie de dire. Notamment à cause de gens comme Matt Podcast à l'époque qui avait essayé de vendre son pack pour devenir youtubeur, etc. Ou encore l'espèce d'arnaque d'Emmanuel... C'est un Matt Podcast. Le Fredenrich qui était... Emmanuel Fredenrich, putain. Relativement relayé. C'est donc là que m'est venue cette grande question. Est-ce que tous ceux qui vendent des formations en ligne sont des gros connards ? Et pour que l'on puisse répondre à cette question, je me suis dit... Et là, ça commence à insulter, ça dit des gros mots, il commence à avoir le ton, ça commence à prendre forme. ...utiliser mes compétences de marketing de connards pour déconstruire un peu leur stratégie, se mettre à leur place afin de vous apprendre comment annihiler toute notion de passion et de créativité de votre être et devenir un véritable requin qui gère un business de formation en ligne des plus juteux. Et ce, en seulement 4 étapes. Alors pour bien comprendre les 4 étapes, il faut que vous connaissiez une notion fondamentale en marketing digital. Alors je sais, ça a l'air chiant, mais ça va en fait. L'entonnoir de conversion dans le cas d'un youtubeur formateur, pour faire simple, ça représente le trajet d'une personne du moment où il va voir notre première vidéo jusqu'au moment où il achètera une de nos formations en ligne. On a donc 3 grands stats sur lesquels on va devoir travailler. Notre notoriété, que notre contenu soit vu et qu'on soit suffisamment crédible pour créer une audience. L'engagement de notre audience, c'est-à-dire qu'elle interagisse avec nos contenus, like, commentaire, partage et qu'on les fidélise. C'est là qu'une chaîne YouTube, on va dire classique, s'arrêterait en se basant sur la monétisation et des dons, par exemple. Mais nos youtubeurs formateurs... C'est bizarre comme j'explique ça, mais je vois. Ils sont tellement dans le turfu qu'ils rajoutent une troisième étape, la conversion, c'est-à-dire quand l'audience se transforme. Non, je ne me suis pas encore radicalisé, là, ça va. Franchement, il y a une phase où c'est plus parce que je remarque que dénoncer des choses fait un contenu plus intéressant et en même temps parce que moi-même, machin, mais après, il y a vraiment ce truc de constamment m'auto-sensibiliser, en fait, c'est-à-dire que en travaillant sur ces sujets-là, en fouillant, ça me donne plus envie de dénoncer et après, le fait de le faire me rend plus comme ça et ainsi de suite et en fait, ça me... Je m'auto-radicalise, quoi. ... se convertit donc en client par l'achat d'une formation en ligne. Et pour que notre pigeon traverse l'entonnoir, il va donc falloir se poser quatre questions. À qui on vend ? Qu'est-ce qu'on vend ? Qui vend ? Et comment il le vend ? Et c'est parti pour la première étape, mon gars. Arrête d'essayer de... Déjà, il y a plus de légèreté parce qu'au lieu de... on sent moins que je lis un texte, je parle de manière plus familière. Comme tous ces Youtubers... Je suis radicalisé sur Internet, voilà, c'est ça. C'était le... Là, je commence à mettre un pas dans le tourbillon du wokisme. ...qui connaissent rien au business, qui ne sont pas des entrepreneurs, qui ont comme seule référence des rockstars qui ont juste envie de devenir un rockstar. Choisis la deuxième option, choisis l'option qui consiste à être... C'est pas pas quand il était jeune, pas non, là, c'est Antoine BM. ...à avoir des clients, avoir des produits à vendre et à considérer ton audience comme des prospects. Comme je l'ai dit juste avant, pour une chaîne telle qu'on les connaît, qu'elles soient cancers ou non, les revenus vont reposer sur la pub avant et pendant la vidéo, sur les dons, déplacement promis du sponsoring, etc. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un modèle économique qui nécessite d'avoir beaucoup d'abonnés. Mais heureusement pour nous, c'est fini tout ça. Mais oui... T'as pas ? Non, moi aussi, ça me gêne. T'inquiète pas. Si vous avez uniquement envie de thunes, pas de sélectriété, ces gens ont trouvé la solution... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est fluffy dans mes bras ? ...quelques milliers, voire même juste centaines d'abonnés que tu citais dans tes vidéos ? Mais t'es sérieux ? Quid de tous les gens qu'on regarde à tous les streams ici ? Qui crachent de la thune, quoi. Au lieu de suivre les tendances et d'essayer de... ...viser le marché de masse, on va se placer dans une petite niche et on va créer du contenu hyper spécifique pour une audience hyper spécifique avec, bien sûr, une offre cohérente derrière à vendre. Tu vas me dire oui... Juste, on fait, et puis on voit si ça se passe bien. Au final, c'est arrivé qu'une seule fois qu'il y a un problème. Mais t'as dit que si on n'est pas dans les tendances, on n'est pas visibles et tout ça. Mais écoute, putain, écoute ! Oh, putain, elle m'a saoulée. Comme je l'ai dit, on doit juste être visibles des bonnes personnes, celles qui vont acheter. Bref, qu'est-ce qu'on leur raconte et qu'est-ce qu'on leur... C'est énervant parce que je crois que je tente un style, en fait, ce côté un peu plus énervé. En fait, j'ai l'air exaspéré et comme ça manque un peu de rigolo parce que je fais pas la partie sourire et tout, en fait, ça donne un côté prétentieux, en fait, très fort. Et maintenant, avec le recul, il y avait toute cette ère où dès qu'après, je commençais à expliquer des trucs et que je suis trop allé là-dedans dans le côté vulgar avec ce ton-là, il y a vraiment un côté genre je sais tout mieux que tout le monde qui est insupportable, je trouve. 8 éléments pour rendre votre marketing plus efficace tirés du livre Le Neuroconsommateur. Ouais, le merdeux, voilà ! Neuroscience éclaire les décisions d'achat. Alors déjà, bon, pour transmettre des compétences, il faut déjà les avoir soi-même. On est plus ou moins d'accord jusqu'ici. Et les compétences qu'ils ont tous entre eux. Ah, tu vois, c'est... En fait, c'est... Je n'ai pas le bon terme. C'est quoi ? C'est pas... Ah, c'est arrogant, voilà. C'est arrogant. C'est youtubeur formateur, c'est le marketing. Tu lisais un script précis ou tu avais juste un plan ? Non, là, à ce stade, maintenant, là, des vidéos, là, c'est vraiment du mot pour mot écrit. Là, vraiment, chaque mot est écrit, chaque silence, tout est calculé au millimètre. Déjà là, je pense, maintenant. Dès que c'est... Ouais. C'est la base, vu qu'il faut évidemment qu'ils développent leur propre business à eux. Après, je reformule des phrases sur le moment, mais... Et qui vendent. Certains s'en servent juste comme outil pour vendre des formations sur une autre thématique, comme je ne sais pas moi, le tricot. Mais c'est relativement rare. Parce que oui, voilà, on est des entrepreneurs. Le temps, c'est de l'argent. On n'a pas le temps d'apprendre une autre compétence. C'est pour ça que 90% d'entre eux... Non, je n'apprends pas le texte par cœur. J'ai un ordi devant moi et il est écrit, quoi. Il est écrit... Ils vont vendre des formations sur le marketing digital. C'est le chemin le plus court, le plus logique. D'ailleurs, il y en a tellement aujourd'hui dans cette catégorie que c'est même plus du tout une... Juste la tournée, en général... En général, j'avais entre une heure et une heure et demie de rush et puis ensuite, ça devient une vidéo de 10 à 15 minutes, quoi. Parce que vraiment, à ce stade, après, surtout quand il y a 30 000 likes, c'est vraiment au mot pour mot, chaque phrase, en fait, je la recommence 10 fois. Il y a 10 versions, quoi. Niche, hein. C'est une très grosse niche. Pour un très gros... Non, je ne sais pas du tout où je vais avec cette vague. Voilà. Et bien, du coup, ça, par exemple, ce truc qu'il y a là, entre l'autre cut et l'autre cut, là, il y a 10 versions, quoi. Il y a 10 versions de moi qui fait, machin, enfin, une très grosse niche. Et je ris comme ça, enfin, tout ça, et jouer, quoi. Évidemment, ça ne fait que grossir vu que leur formation en ligne consiste à... Et à plat, plat de versions. Comment vendre des formations en ligne pour que ceux-ci puissent vendre à des gens comment vendre des formations en ligne pour que ceux-ci puissent vendre à des gens comment vendre des formations en ligne. C'est la naissance de la niche. Tu commences à comprendre, c'est ça. Alors, une fois qu'on a notre offre, on va déterminer le pourcentage qu'on va donner gratuitement pour appâter les gens en créant du contenu et le pourcentage qu'on va vendre par après. Comprenez-moi bien, c'est d'abord une offre commerciale duquel on va extraire du contenu et pas dans le sens inverse comme font ces youtubeurs qui parlent de leur passion, là, et tout ça. Bande de con. Alors, imaginez que vous avez réussi à rassembler 50 astuces pour... En fait, à chaque fois que c'est pas de l'explication et que c'est dans une vanne, je cringe, en fait. N'importe... Toutes les vannes, je cringe. Dès que ça change de ton et dès que ça veut faire... Ça ne va pas. Développer son audience sur YouTube. Eh bien, on va faire une vidéo de quelques minutes qui s'appellera 5 astuces pour développer votre audience sur YouTube. Et en fin de vidéo, on vendra les 45 autres dans un pack de formation qui s'appelle Audience Magnet YouTube Edition. La magie est morte ce soir. Mais vous croyez vraiment qu'en fait, il y a des vidéos face cam de gens qui, en fait, ils s'assoient devant leur caméra et ensuite, ils sortent tout de leur tête comme ça ? Et l'idée, c'est de maintenir ce business model en créant une vidéo gratuite par jour et, par exemple, une formation à vente toutes les deux semaines. Mais maintenant, on doit un petit peu déterminer de quelle façon on va vendre tout ça, tu vois. Yeah ! Yeah ! Yeah ! C'est incroyable, c'est extrait. Le fait de s'adresser à une communauté, ça va imposer de devoir créer une relation professionnelle et pas amicale avec eux. Mais en parallèle, le côté humain, il est utile pour la fidélisation. Il faut voir ce ton à la fois sympa mais intéressé qu'ont un peu les vendeurs de voitures et les gens qui font du porte-à-porte. On est d'accord que la plupart des YouTubers parlent en vous. Un peu comme s'ils parlaient à une foule, comme si c'était un artiste. Ah ouais, c'est le tu. Sur une scène qui parle en public, on est plus ou moins d'accord là-dessus. Et nos amis, les YouTubers formateurs, ils ont développé leur ton bien à eux. Un ton où ils parlent toujours en tu avec un langage familier mais tout en donnant l'impression de lire un texte. Ça donne un ton qui est vraiment pas naturel. Salut à toi, le rebelle qui y en a dans le crâne. C'est Julien de la chaîne Libère ton potentiel. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 façons d'optimiser le trafic de prospects sur ta chaîne YouTube. Alors, prêt ? Ça va parce que ce tu, il donne un peu ce côté un bout de patern... Ça marche, ça marche. Un peu genre je vais t'apprendre à devenir un homme fiston. Ah oui, parce que oui, c'est très important d'être autun et condescendant pour bien vendre. Genre moi, là, ça va, tu vois, j'ai déjà suffisamment l'air d'un connard mais si t'as l'air de quelqu'un de sympa, si t'as une tête de bon gars et tout ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il va falloir apprendre à être un connard. Mais je crois que là, en fait, il y a cette phase où je me dis ah oui, en fait, mon truc, c'est quand même l'observation et le fait de reprendre les codes. Enfin, le truc, la formation en ligne et je crois qu'avant, j'avais fait la pub pour Millenials et je me dis en fait, le format du temps t'es créatif, c'est en train de devenir plus un truc de j'observe les codes de quelque chose de comment c'est conçu et du coup, j'explique comment le copier et c'est comme ça que c'est anti-créatif parce que du coup, on le copie et du coup, c'est un peu l'humour d'observation intégré dans de l'analyse et puis la formule, elle commence un peu à se créer autour de cet aspect-là. Oui, si, si, si. Ce qui peut aider, c'est d'utiliser un langage très hémétique comme ça. Vous pouvez utiliser des mots comme webinaire, j'étais un créatif, je venais de reprendre la possession du corps de Roro là mais j'avais oublié de mettre les lunettes. Ce n'est pas les lunettes qui se mettent toutes seules en fait, c'est quand je le deviens, c'est moi un créatif qui met les lunettes sur Roro pour que vous vous rendiez compte pour qu'on s'y retrouve en fait, évidemment. Mobilisez un petit peu votre offre en ajoutant un peu de background derrière évidemment. Je ne sais pas depuis combien de temps tu me suis mais ça fait maintenant 5 ans que je suis digital nomade et que je vis de mon business en ligne en voyageant à travers le monde. Les 5 secrets que je vais te livrer aujourd'hui à toi ils proviennent de notes exclusives que j'ai prises lors du séminaire du billionaire Rob Castor au Digital Forum 2017 qui sont des conférences très fermées à 900 dollars la place. Un autre truc très important c'est de montrer que vous avez du pouvoir sur d'autres personnes. C'est insupportable sinon ce que depuis qu'on fait plein de soirées coach parler de vos écoles. J'avais déjà cette passion de regarder les coachs d'internet quand même mais là dans mon coin parce qu'il n'y avait pas encore Twitch et machin. Alors on ne les verra jamais on ne sait pas qui c'est on ne sait pas trop ce qu'ils font mais vous avez des équipes. Oui moi et mes équipes machin tu vois Dernier détail mais pas des moindres petite photo de profil on a compris le petit casque avec un micro Ah putain c'est David Laroche il est là il y a David incroyable David d'ailleurs on se demandait si tu ne serais pas là pour venir faire hommage quand même à un créatif enfin à moi qui suis mort quoi en fait bah oui oui viens faire hommage quand même à un créatif David Oui oui bonjour c'est David Laroche évidemment je voudrais dire quelques mots et voilà même s'il était taquin et rigolo bien sûr que bien sûr que qu'un créatif était en fait au fond de moi je suis très fan j'étais très fan je suis triste qu'il soit mort par contre au rose c'est naze t'est stream c'est vraiment de la merde aucun effort ça va calme toi quand même calme toi David ça va aller quoi moi la tribu personnellement j'ai adoré son avis j'adore David franchement toujours toujours des bars quoi énorme énorme David avec de la foule derrière l'important c'est de montrer que vous faites des conférences et tout ça et RL aussi vous êtes vraiment genre je sais des trop que j'ai créé avec mes équipes et qui va te donner des astuces pour développer ta chaîne YouTube en profondeur avec des plans des méthodes des stratégies des astuces le prix est de 499 euros mais le prix est de 499 euros mais si c'était le fait de laisser un problème de prise parce que tellement ils ne repassaient pas dans leur montage dans les 100 premiers inscrits dans les prochaines 24 heures tu pourras en profiter au prix de 199 euros si je fais ce geste c'est pas non c'est bien pire normalement il fallait mettre genre 37 euros un truc comme ça parce que si t'es un cerveau rebelle qui se bouge et qui a envie de vivre de son business en ligne j'ai vraiment envie de te récompenser aujourd'hui j'ai des tonnes de clients qui vivent de leur business en ligne avec seulement quelques centaines d'abonnés et qui ont déjà doublé leur revenu en quelques mois donc c'est un conseil que je te donne tu vois moi je suis quelqu'un d'honnête si tu veux passer à l'étape supérieure ouais bon bref on a compris c'est gênant ça va non ça va ça va ça va quand je fais le formateur ça va ça va mais c'est juste que franchement j'avais quand même tellement je pourrais tellement pas faire ça aujourd'hui quoi en fait maintenant n'importe quel truc qui consiste à prendre un rôle après comme c'était intégré dans l'explication et qu'en fait c'est pour illustrer un propos ça va mais quand même le fait de jouer quelque chose et de faire un personnage comme ça et d'intégrer presque un sketch en fait et de jouer comme ça trop gênant quoi jamais je refais ça aujourd'hui ça marche dans un contexte d'improvisation en stream de faire une ref à un truc et machin mais en fait dès que c'est pas totalement dans le réel et que c'est autant préparé et machin c'est très très vieux youtube quoi quand même mais oui oui c'est l'époque ouais mais après quand même c'était déjà tard pour faire ça sur youtube mais je voulais jamais mettre des trucs de fiction dedans mais c'était juste que c'était intégré dans le truc machin c'est vrai que je me faisais chier je crois qu'il y a celle sur il me semble que c'est là il y a une énorme intro avec LinkedIn journal de bord incréatif c'est vrai que là il y a un truc de fiction il y a un truc un peu fiction et ça c'est gênant quoi journal de bord incréatif cela fait maintenant deux semaines que je vis avec eux pour apprendre leurs coutumes là-bas encore un de ces commentaires est nié et excessivement poli pourquoi termine-t-il toujours par un prénom je pense qu'ils signent leurs commentaires comme des lettres j'ai aussi observé ces étranges peintures qu'ils appellent infographies et qui présentent la différence entre les patrons et les leaders et des cravates tellement de cravates je n'aurais peut-être jamais dû m'y aventurer qui sait quand je pourrais sortir de LinkedIn ouais 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 ah c'est pas là putain comment ça se fait que c'est déjà ah putain c'est chapitré message mauvais goût employé comment ça se fait que c'est chapitré tout seul alors que c'est une vieille vidéo chez Increative Corporation notre objectif c'est de divertir nos abonnés mais aussi leur apprendre des choses mais par dessus tout ce qu'on veut c'est prendre soin d'eux c'est pourquoi nous mettons à leur disposition des conseillers 24 là je crois que je venais d'acheter mon fond vert et que je me suis dit allez c'est parti je devais faire un truc avec un fond vert j'ai envie d'essayer le fond vert ah oui et j'avais pris des trucs d'une autre vidéo Isabelle Génance j'avais pris des trucs d'une autre vidéo qui était un truc corporel d'une autre entreprise et je m'intégrerais dedans nos abonnés quand ils ont des questions sur leurs abonnements tout ça c'est ici que ça se passe on reste à leur écoute on peut les accompagner pas à pas vous cliquez ici vous validez là etc on entend parce qu'il y a d'autres musiques il y a la musique de base de la vidéo en dessous de la musique que j'ai mis quand on a détecté une absence de connexion par exemple on le sait bien avant qu'ils s'en aperçoivent et ça ça les surprend toujours on prend rendez-vous un technicien intervient et ça c'est compris dans l'abonnement c'est pas beau ça malheureusement chez un creative corporation je pensais que c'était une amie ah non non j'ai pas d'amis même à ce moment là malheureusement t'es seul les pouces rouges les commentaires haineux si vous envoyez si peu chez un creative corporation ce n'est pas uniquement grâce à la qualité de notre contenu c'est aussi grâce à Xavier et son service de sécurité c'est un travail où il faut être rigoureux et vigilant j'envoie un agent pour vérification on a derrière nous toute une équipe avec du matériel avec des logiciels avec des procédures très rigoureuses j'analyse tout je ne lâche pas l'affaire tant que je ne sais pas ce qu'il se passe comme ça je peux décider si je dois envoyer un agent de sécurité ou aussi les forces de l'ordre quand je rentre à la maison mon fils me demande toujours si j'ai encore sauvé le monde un creative corporation c'est donc à la fois du contenu hilarant ça marche ça marche parce que je me faisais chier en fait il y avait là il y avait vraiment un vrai plaisir de faire les trucs avec le montage ça m'avait pris vraiment des jours et des jours et des jours juste cette fin de truc ça je me souviens c'était long c'était long mais je m'amusais fort à faire le truc surtout surtout des abonnés comblés alors qu'attendez-vous pour nous rejoindre abonnez-vous et partagez cette vidéo sur LinkedIn ah le utip qui est mort allez ça va non ça fonctionne ça fonctionne ça va mais non ça va je pensais plus cringé en plus sur un truc un peu mis en scène comme ça mais ça va ça va en vrai on arrive à combiner quoi en fait sauf si vous voulez voir le truc avec les anecdotes de cambriolage parce que là je commence à trouver un style en mode léger machin mais bon je sais pas si c'est très intéressant on sort du truc Winter Tour c'est un peu plus tard non mais c'était bien parce que quand même ça marche en fait l'illusion que c'est pris d'une autre vidéo et que je m'attèque dedans et qu'on dirait qu'il y a des comédiens et que j'avais pas de budget et qu'en fait ils sont pas là et que c'est pris d'un autre truc et que en détournant leur phrase ça fait sens dans le truc c'est rigolo mais le vortex mais le vortex non on regardera pas par contre mais on est sur la chaîne on est sur la chaîne à créative c'était Roro c'était Roro en fait c'était moi qui avait fait à l'époque les vidéos du vortex j'étais déjà sosie d'un créatif donc du coup c'est ça Samedi matin j'ai mal ma gueule il fait chaud donc là en fait il me semble qu'en fait je viens de faire une vidéo attendez que je remette un peu en contexte merde je suis gouré je voulais pas faire ça pourquoi il y a ça ah oui c'est parce qu'en fait ça c'est juste après la vidéo sur le conard marketing qu'on vient de voir avec les formations et en fait du coup ce qui se passe là c'est que j'ai comme un espèce de stress de ah merde la chaîne vient de décoller il y a 30 000 personnes et tout et je suis positionné comme genre vulga et tout et j'explique des trucs et je me dis ah ouais mais quand même j'aimerais pouvoir faire preuve de légèreté donc je crois qu'il faut que j'installe les deux et je crois que c'est pendant mes 3 mois où je suis pas bien je me dis je vais faire une vidéo qui revient en mode machin ça dénonce plus c'est toujours analyse mais ça dénonce plus et c'est sur les entrepreneurs et tout et après je fais une vidéo full légère rien à voir et tout pour être sûr de bien positionner la chaîne que c'est pas du full machin pour voir un peu comment les deux prennent et donc je fais ça et c'est volontaire d'avoir tout ce contexte de je viens de me lever je suis dégueulasse il y a il y a merci October pour le prime il y a mon lit qui est dégueulasse ici avec des bouteilles en dessous machin voilà quoi on est samedi matin il fait chaud c'est un créatif qui parle ma vie c'est de la merde on est parti alors mercredi dernier il y a une vidéo exceptionnelle qui est sortie vous êtes plusieurs à me l'avoir envoyée sur la journée etc je me suis dit évidemment qu'il fallait absolument que j'en fasse une analyse d'ailleurs je l'aurais même promis j'ai dabé un merde en commentaire de leur vidéo mais il s'avère que le soir même la vidéo a été supprimée coïncidence en fait c'est surtout parce que tout le monde s'est foutu de leur gueule vous allez comprendre pourquoi parce que oui j'ai réussi ah mais non c'est pas celle là en fait ça c'est pas le truc des ivres non mais non ça c'est le truc avec tout ah oui non je confonds il est plus ou moins expériment ah là je reviens sur juste de l'analyse machin en fait ça a rien à voir c'est pas les trucs de corbriolage ça en fait ça a rien à voir ah ouais non je confonds tout on a donc énormément de gens pour éteindre l'attente merci Doobie pour les 3 mois je me sens intégré à une communauté de gens sains d'esprit bah évidemment c'est la Eurofamilie ça arrive en plus ouais j'ai refait du react un peu à l'ancienne pour dire ah en fait parfois il y aura des des pas écrits et plus improvisés comme ça ça permet de ouais c'est ça c'est ça qui se passe moment le plus revisionné de la vidéo c'est quand j'amène Fluffy près de la caméra oh putain de bordel de merde on se calme un petit peu on est dissipé on est dissipé il paraît que ça détend de faire des câlins au chat regarde Fluffy Fluffy c'est Youtube dis bonjour à Youtube incroyable incroyable ça ça c'est fou ça c'est fou c'est fou comme on voit qu'il est plus jeune on voit réellement qu'il est plus jeune comme moi quoi c'est fou Fluffy oh regarde Fluffy c'est Youtube dis bonjour à Youtube depuis il a son souci à l'oeil où il a toujours un oeil qui pleure et où du coup ici ça fait une trace noire et tout et là il a les je sais pas il a une petite tête il a une petite tête de jeunot quoi il est tout propre même si vous avez vu cette vidéo là je vais vous apprendre quelque chose parce que ce qui est plus grave c'est qu'ils en ont fait d'autres ils en sont pas à leur premier alors vous vous demandez machin tout ce qui était écrit et tout là justement voilà celle là est pas écrite donc celle là j'ai plus un plan genre j'ai préalablement regardé le truc j'ai noté quelques idées de vannes et là le truc avance et là j'approvise plus ce que je dis et là à ce moment là c'est ça j'ai l'idée de me dire en fait je vais faire les vidéos où il y a de l'analyse c'est très écrit et pour séparer quand je fais pas ça y'a pas les éclairages mauves c'est un éclairage naturel et je parle plus en improvisation et ça va permettre de faire des vidéos quand même plus souvent que celles qui sont écrites et là je me dis je vais faire cohabiter un peu ces deux façons de faire les vidéos comme ça y'a les plus légères où je m'amuse et y'a celles qui plaisent plus parce que c'est plus profond plus recherché plus écrit quoi c'est ça qui se passe non 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 sur la chaîne du cofondateur les gars un petit effort prenez moi je suis dope quand même ah oui non mais il participe pas à la chanson il est juste là pour lancer des éclairs avec ses doigts comme un site non celui qui fait vraiment la chanson c'est un mec qui s'appelle Tafka et qui nous offre un rap pour les geeks du digital yo que le monde n'est que data et que le monde est à toi plutôt que me répéter bêtement je vais vous renvoyer à la conclusion de ma vidéo créer un film d'entreprise gênant parce que globalement ça rejoint exactement ce qu'on peut dire d'un truc comme ici quand on regarde la chaîne d'Amitix il y a des trucs qui sont en fait chouettes qui communiquent correctement ils ont fait des trucs chouettes ouais bon ça va on a compris bref c'était pas celle-là que je voulais mettre en plus de toute façon bon bah ça va être Combini en fait je crois que c'est après ah oui c'est après Combini on m'a cambriolé parce que Combini refait exploser le truc je chope juste avec Combini encore 10 000 personnes à ce moment-là je suis environ dans les 40-50 000 et après je fais une vidéo encore plus bête après pour dire oh et alors là on voit que je vais mal c'est l'après Combini on voit que c'est après cet été cet été où finalement il n'y a pas eu de vidéo je crois que j'ai fait une FAQ et il y a le truc comme ça il n'y a pas de vidéo de l'été je revais à nouveau assez mal mais là je passe vraiment un été à ouais c'est un été d'alcool et de drogue mais on voit vraiment ma gueule après dans le truc là j'ai pris ouais ouais franchement j'ai enflé dans la vidéo ma cambriolée on voit que j'ai eu un été difficile mais même dans Combini je crois on regarde Combini on va regarder Combini c'est quand même c'est quand même bah voilà c'est la vidéo qui a qui a amené le succès d'estime auprès des autres créateurs qui a confirmé la formule sur la chaîne qui après a fait ok je dois mettre le nom d'une marque ou d'un truc en grand et puis machin il doit y avoir des blagues ça doit y dénoncer et c'est encore après que la formule change et devient le fait de plutôt faire du storytelling et raconter l'histoire mais bon celle-là voilà mais je suis sûr que ça a très mal veillé et que je la déteste maintenant c'est d'ailleurs aussi même ma seule vidéo à un million de vues je crois sur la chaîne je dois vraiment mettre ce t-shirt pour le dépouvoir ta chaîne avec cette vidéo attendez mais c'est toi un créatif ben là je suis je suis un créatif dans le corps de Roro je vais avoir de prendre possession de lui je suis le fantôme le créatif est mort vous dites je mais vous avez pas suivi ou quoi je veux dire je suis le fantôme d'un créatif dans Roro je vous l'ai dit quand je porte les lunettes et vous suivez rien ok ok bon j'aurais dû à Puroro waouh ah oui ça c'est la vidéo connue d'un créatif c'est ça c'est son banger c'est ça apparemment c'est celle bon on va regarder ça oui j'ai pas le permis donc boire merci Bandal pour le prime passion série allez ah c'est parce que je suis belge c'est marrant des frites c'est parce que c'est deux choses fort différentes vous êtes sûr que c'est bien de mélanger ça ah ouais non mais en créatif je sais pas si tu es toujours là si tu nous entends mais c'est génial quand tu joues un peu la comédie vraiment jeûnant imagine si t'allais sur une autre chaîne genre produite par Arte où il y a toutes tes longues phases de fiction où tu devrais jouer la comédie et tout comme tu le vivrais mal t'imagines un créatif ça doit être trop gênant ça attends une minute un créatif est-ce que tu ne serais pas en train de sous-entendre que les médias d'infodivertissement utilisent de manière à justifier les causes qui font avancer notre société pour se faire un maximum de thunes tout en détruisant les barrières qui séparent publicité et information c'est exactement ce que je dis vous inquiétez pas cette émission n'est pas une émission engagée moi je suis juste là pour vous apprendre de manière objective à reproduire la même chose qu'avec zéro créativité c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons déconstruire ensemble la stratégie de Konbini et qu'on sort afin de vous apprendre à créer votre propre média d'infodivertissement en transformant l'engagement des gens entendus en grosse thune et ça en seulement 4 étapes bonjour à tous je suis un créatif et bienvenue dans ce cinquième épisode des tutos anti-créatifs alors on va passer à l'étape 1 il faut déjà que vous citiez un petit peu ce qu'est Konbini et son histoire mais bien sûr que tu connais Konbini mais tu connais peut-être pas les origines du truc tu vois fais pas genre oui d'ailleurs au passage j'aurais pu choisir d'autres choses mais j'avais envie de faire un focus sur un truc pour gagner mon discours simple Konbini c'est celui qui m'énerve personnellement le plus et qui est seulement le plus représentatif de ce que je vais développer ici après en plus c'est français ben là j'ai envie de dire kokoraïko Konbini est donc fondé à Paris en 2008 par David Creusot et Lucie Baudet deux anciens de la chose qui est une agence de pub il démarre avec une stratégie de croissance claire et simple une omniprésence sur les réseaux sociaux pour toucher les jeunes de 18 à 30 ans les millenials avec du contenu sans entrer sur des sujets tendances liées à la culture populaire mêlée à des prises de position sur des enjeux de société en 2009 il lance Konbini en anglais à l'international et en 2012 ils avaient un chiffre d'affaires qui s'élevait déjà à 5 millions d'euros et comment est-ce qu'ils gagnent toutes ces thunes et bien en monétisant l'eurodience en coproduisant des contenus avec des... là ils commencent à avoir le style le truc qui défile qui parle très très vite et en fait de commenter en fait un ou deux mots entre chaque truc c'est à dire qu'avant c'était très il y avait une longue phase d'audio et puis machin et là je commence à faire ce truc qui est resté vraiment après tout le temps là c'est vraiment là c'est resté jusqu'à la fin ça le truc de il y a peu de voix off il y a peu de voix off machin je ponctue avec une espèce de van ou un truc comme ça puis ça revient à ça machin c'est devenu après le rythme machin de ça de... bref Netflix, Orange, Lévis, L'Oréal, Citroën etc et ça on en reparlera en fin de vidéo si tu veux bien voilà alors la première étape c'est de bien connaître le canal sur lequel on va diffuser notre contenu évidemment il sort d'où se prout mais j'ai une soundbox maintenant enfin en fait j'ai que deux sons pour l'instant mais j'ai commencé à ajouter des sons je ne les utilise jamais j'ai ça aussi quand c'est l'ambiance on s'éclate quoi dans le tout premier tuto anticréatif on avait abordé l'algorithme de YouTube et aujourd'hui on va parler de celui du réseau social le plus ragard tu peux mettre tes lunettes c'est bizarre quand tu dis jeu avec le visage de Roro ah oui non pardon oui oui le plus détesté bref on va parler de Facebook en vrai les médias d'infodivertissement communiquent aussi sur les autres réseaux comme Instagram et l'Instagram des nudes mais c'est vraiment Facebook le nul ok ça va ouais ok ça va il commence à avoir des trucs où il y a des phrases où en fait un truc est dit très rapidement en mode pince sans rire alors que comme si c'était une information et que c'est le plus ragard ok le plus détesté bref on va parler de Facebook en vrai les médias d'infodivertissement communiquent aussi sur les autres réseaux comme Instagram et l'Instagram des nudes mais c'est vraiment Facebook le nul de la guerre tu vois et oui parce que même si Facebook est devenu la plus grosse poubelle la contenue dégueulasse qui existe il est quand même toujours le réseau social avec le plus d'utilisateurs à ce jour nice job team rien de tel pour toucher un maximum de monde avec notre nouveau média d'infodivertissement bitch je sais pas pourquoi j'ai dit ça je suis désolé le gros problème aujourd'hui et ceux parmi vous qui gèrent une page Facebook le savent c'est qu'il est très difficile d'être visible aujourd'hui sans payer sans filer de la thune à Facebook genre pitié Marc maintenant aux gens quoi ça pourrait exister il y a quand même des moments qui sont un petit peu durs il va donc falloir prouver à Facebook que votre article nul est super important pour qu'il la diffuse à votre audience de manière naturelle naturelle et ça comme pour tous les réseaux ça repose pas mal sur l'engagement de cette audience à travers votre contenu sur YouTube on l'avait vu le meilleur facteur d'engagement c'est le watch time et sur Facebook c'est les commentaires voici comment ça se passe en très simplifié d'accord Facebook va montrer votre poste à une infime partie des gens qui sont abonnés à votre page ouais c'est ça ceux qui ont de page Facebook quand vous voyez 4 en plus c'est quand même old comme un analyse parce qu'en fait aujourd'hui Combiné c'est qu'un média qui crée du contenu vidéo sous forme de capsule et là c'était encore l'époque où c'était beaucoup les articles sur Facebook et je parle juste du cas Facebook et des articles en fait donc la vidéo vraiment on a même pas bien vieilli même dans le propos on a oué personne atteinte alors que vous avez 5000 abonnés c'est pour ça bon aujourd'hui maintenant YouTube fait plus ou moins pareil donc finalement pas de jaloux si les gens commentent et s'engagent avec votre contenu Facebook va le montrer à d'autres abonnés de votre page et ainsi de suite et ce qui est bien avec les commentaires c'est que chaque personne qui commente peut potentiellement faire apparaître votre poste dans le fil d'actualité de ses amis faisant ainsi gagner les potentiels nouveaux abonnés à la page Facebook de votre nouveau média d'infodivertissement gros fils de pute je sais pas pourquoi j'ai dit ça je suis désolé il faut donc créer des commentes c'est bizarre là ce truc de faire volontairement des insultes et de faire genre je vais démonétiser et tout là c'est vraiment edgy quoi edgy edgy en créatif terre des réactions des débats mais avant de savoir quoi dire pour faire ça il faut d'abord savoir à qui on s'adresse bah oui c'est quoi l'angle la spécificité de Combiné News alors la spécificité déjà c'est qu'on s'adresse en priorité aux millenials c'est à dire à la jeune génération entre 20 et 30 ans Hugo Clément mais oui oui à chaque fois quand il y a des vannes qui ont l'air un peu old comme ça je pense qu'il y avait une résonance quand même dans les tendances dans le paysage de l'époque sur internet il y a plein de consommateurs de contenu j'en suis un vous en êtes un tout ça mais la majorité va le consommer de manière silencieuse c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la majorité silencieuse tu l'as hein ok ça veut dire pas de like pas de commentaire pas de partage ils lisent ils regardent ils consomment ils se barrent à l'opposé de ça il reste une petite partie qu'on pourrait appeler la minorité bruyante et c'est eux qu'on va utiliser cette minorité bruyante on va la diviser en deux parties qu'on va placer à chaque extrême il y a des gens modérés mais bon on est sur internet donc ils existent ils sont vraiment il y en a pas beaucoup bien sûr c'est pas forcément et c'est d'ailleurs même très rarement des parts égales dans la plupart des cas mais c'est pas aussi simple ça va souvent être le camp ouais c'est gênant en plus celui-là après je crois que je vais à chaque fois essayer d'expliquer de dire les deux camps et machin mais que jamais il n'y ait aucun mot-clé qui fasse non plus trop politique alors que tout le sujet l'est et puis il y a une parenthèse où je dis vous énervez pas dans les com là c'est vrai qu'en fait j'avais pas encore tous les trucs parce que je me dis mais non en fait justement il faut que ça soit du débat et que ça soit le bordel et que les gens s'énervent mais là je voulais soyez quand même sage machin alors c'est totalement le but pour un youtubeur par exemple ça va être ses très gros fans et ses haters mais on peut appliquer le principe à des marques aussi c'est pour ça d'ailleurs qu'on a les pros Apple les anti Apple etc d'ailleurs je me demande si les gens qui passent leur temps à critiquer Apple ne sont pas aussi cons que ceux qui les vénèrent mais je dis grèce grèce plus un sujet a du succès ou est important plus ces deux extrêmes vont être marquées bruyantes et agressives motivées notamment vraiment les vannes il n'y en a aucune qui passe pour moi à part quand c'est des trucs de montage ou d'autres trucs d'extrême et si c'est à voir avec moi qui dit un mot ou une intonation je me sens pas bien c'est un naturel d'appartenance à une communauté plus il y a de gens qui aiment ou soutiennent fort quelque chose plus on va entend parler de ce quelque chose et plus il y a de gens qui vont être énervés d'être matraqués par ce quelque chose vous me suivez toujours ? tu peux me répéter ce que je viens de dire ? arrêtez de bavarder là au fond de la classe tiens d'ailleurs comme on l'a dit dans nos articles on va parler de sujets tendances comme les séries la musique la bouffe tout ça mais c'est pas assez non ! qu'est-ce qui fait réellement réagir les gens oui bravo vous avez suivi le début de la vidéo vu que je l'ai déjà dit trois fois les enjeux de société la justice sociale féminisme véganisme lgbt tous les sujets importants qui rendent les gens très tendus sur internet dans notre cas ici je les appellerais juste équipe bleue équipe rouge mais sachez humm ouais je vois je sais que l'équipe bleue appelle l'équipe rouge les beaufs et que l'équipe rouge rouge appelle l'équipe bleue les sjuw mais non les woke pas les... c'est vrai qu'il y a pas les woke à ce moment évidemment péjoratifs ce sont des extrêmes qu'on sait leur prénom maintenant qu'on sait qui on vise et sur quel canal on a plus qu'à créer notre article de merde c'est parti comment écrire un article vice alors évidemment on peut pas choisir notre sujet n'importe comment l'engagement par les commentaires c'est une chose mais pour être vraiment mis en avant par facebook il faut que notre contenu soit fresh je me souviens que j'avais été démonitisé la vidéo avait été mis moins de 18 ans enfin il fallait 18 ans et donc se connecter et tout ça avait tué les vues de la vidéo parce qu'il y avait le god qui apparaissait là et en fait il y avait une détection et la vidéo était mise moins de 18 ans à cause du god à cause de cet extrait quoi soit le contenu récent et tendance pour ça pas besoin d'un rédacteur en chef humain qui va prendre les décisions tout se fait sur base d'un algorithme qui va analyser les habitudes des gens que ce soit les posts réseaux sociaux les recherches google les tendances twitter etc et cet algorithme contenu en fait on laisse l'algorithme pratiser le web à la recherche d'actualités déjà existantes et on les ressort à notre sauce c'est ce qu'on appelle de la curation Mathilde une ancienne stagiaire de chez Melty a déclaré dès que l'algorithme voyait un sujet remonter dans les statistiques il fallait faire un article dessus même s'il n'y avait pas d'infos une fois je suis allé voir la rédactrice en chef je lui ai dit que je n'avais pas d'infos ouais c'est là que ça devenait plus frappant c'est là on sait encore plus ce qu'il y avait vraiment tout un ouais alors qu'en fait j'ai juste trouvé ça dans des oui je relate juste elle m'a répondu ce n'est pas grave tu spécules de toute façon l'article en lui-même il n'a pas une grande importance vu qu'on cherche langage tu parlais vite ou t'accéléré ben non on peut pas accélérer comme ça on peut pas accélérer une vidéo enfin ça s'entendrait non non c'est là je parle je parle si vite déjà je ne sais pas que je parle si vite ça va beaucoup plus vite après non mais non c'est réel c'est réel le visuel puis le titre et puis la légende du post ce qui est important c'est la forme pas le fond pour l'article pensez juste à ne pas parler comme un journaliste mais bien comme un millenials tu vois un autre témoignage d'un ancien chez Milt on a compris non alors déjà c'est toi je fais toute une animation ouais 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 bon bah voilà eh toi ta gueule alors déjà c'est toi qui va arrêter oh ouais ouais chut 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 on se calme quoi on se calme ouais on va avancer on va quand même avancer maintenant donc Konbini puis TikTok le meilleur mon meilleur tuto c'est quoi ça je crois que celle-là c'était marrant quand même je crois que ça c'était marrant salut à tous salut à tous aujourd'hui c'est pour un nouveau tuto aujourd'hui je vais vous expliquer comment comment ne pas rater les vidéos d'un créatif un créatif c'est un youtuber que j'aime beaucoup mais souvent je je vois pas ces vidéos en fait en fait il sort des vidéos je les vois pas et du coup je vais vous expliquer voilà une astuce pour vraiment être sûr de ne pas les rater quoi en fait c'est simple vous allez sur YouTube et là il y a un lion le premier réflexe en cas de danger merci Burtonivore pour les 9 mois du coup après vous allez taper dans la barre de recherche un créatif et oh putain vous prenez normalement ce sera le premier choix normalement ça va la barre de recherche donc au moment où ça sort voilà 58 000 et puis oui en fait après dessus je vais essayer n'importe quelle vidéo genre celle là et après ce que vous devez faire c'est vous c'est assez portable ok ok non mais ça c'est rigolo quoi ça c'est rigolo le fantard on va pas regarder on va pas regarder le débrief de tout le truc fanta parce que c'est méga long mais on peut regarder ma participation au fanta x u mais là ça reprend les codes des trucs un peu prévention on va ch'en on va ch'en on va ch'en Ah non ! Ah j'allais dire, elle était bien et je finis sur « Ensemble, trop long, le game ». Mais je crois qu'il y avait du second degré quand même dans cette phrase, je vous espérais quand même. Aïe, 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 aïe. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici ? Trop long le game, la tribu, et puis ça c'était long. C'était si long le truc du Fanta XU, j'en avais marre moi-même à la fin, j'ai dû faire celle-là entre les deux. Puis il y avait toute l'explication après, il a fallu garder le personnage pendant tout le long du truc. Et j'étais en effet, il me semble, la vidéo la plus vue du Fanta XU, machin, mais évidemment, je n'ai pas gagné. Pourquoi NordVPN est partout ? Ma première sponso, l'arrivée de bébés NordVPN. Et un nouveau décor apparemment, c'était déjà là à mon avis. Quand même par contre, le truc sympa, je crois que c'était… On va juste regarder le truc parce que je crois que j'avais demandé à HAL236 de faire la phrase d'intro du truc quand il y avait eu tout le… Et ça, je viens de m'en rappeler maintenant, j'ai envie de réentendre. J'ai regardé plusieurs de mes vidéos, mais elle est pensée pour être regardée même si vous découvrez la chaîne, bon visionnage. Bienvenue, chers viewers. Si l'un des vidéogrammes d'un créatif sur le Fanta XU3 a croisé votre existence, vous avez été inconsciemment l'un des cobayes d'une expérience visant à créer la vidéo que vous regardez présentement. Installez-vous. Il est désormais enfin temps de découvrir la vérité. Fanta XU. Mais comme l'avait très bien fait remarquer les youtubeurs incréatifs. Participation d'un créatif, c'est Fanta XU. Oui, mais la vidéo d'un créatif, elle était mieux. J'ai dit non, Fanta XU. Je vous renvoie directement sur la chaîne d'un créatif. Bien voilà, ça c'est pour ton cul de créatif. C'est vraiment une intro de connard. Oh bonjour ! Récemment, internet nous a servi une bonne dose de Versus. En vrai, la fascination pour les duels, c'est bien sûr pas quelque chose de nouveau. Mais voilà, ça génère beaucoup d'engagement de la part des gens qui suivent le combat et beaucoup de visibilité pour les combattants. C'est dommage, avec le recul, tout ce bilan-là, il est compliqué parce qu'en fait, je me sers du cas que j'ai fait avec le Fanta XU, mais en même temps, pour dire que c'était mon expérience à moi, mais je fais un parallèle avec l'époque de PewDiePie et T-Series, tout en expliquant le fait de quand deux marques s'affrontent l'un l'autre et en fait, c'est surchargé. C'est dommage, c'est dommage, mais bon, voilà, écoutez, c'est la vie. C'est la vie. Mais chouette à trop, par contre, j'aime bien c'est à trop, même si ça se la pète un peu, mais bon, c'est rigolo, c'est le jeu aussi. Alors là, c'est quand j'avais fait le format, on fait des logos, c'était un test, on ne l'a jamais refait. Ça, c'est quand j'essaie de trouver des nouveaux formats. Là, je fais le truc un peu genre, je lis des actus, je rebondis sur des actus et tout ça, notamment le truc Oasis Issou, avec le truc Issou, c'était JVC qui avait poussé ce truc-là et du coup, comme je tapais un petit peu JVC, il y avait eu plein d'ados, edgy, fachos, machin, qui étaient, là, j'avais eu plein d'assudes, là, j'avais une petite vague, machin, c'était rigolo. La vidéo de Boomer, ah ouais, non, mais celle-là, celle-là, c'est raté, là, il y a du contexte en plus. Là, cette période-là, là, encore plus celle-là, celle-là où il y a le plus à dire, c'est celle sur comment faire attention au coronavirus. Évidemment, celle-là, c'est celle où il y a le plus d'explications, de coulisses à dire parce que ça, mais quel bordel, quel bordel. Celle-là, c'est la Moawo, laquelle... Créer une pub pour Boomer. Je me suis fait piquer sur le pied par un moustique. C'est la Moawo que la Boomer ? Ah ouais ? Je ne sais pas, je ne me souviens plus pourquoi elle n'est pas woke. En fait, ce qui se passe là, pour avoir le contexte, c'est que je me souviens que je termine l'année, au moment où je fais ça, entre celle-là et celle-là, entre celle-ci et celle-ci, j'apprends que je viens d'avoir le CNC et qu'à partir d'un mois ou deux, que là, en fait, je dois clôturer. J'ai un mois ou deux, machin, pour clôturer mes trucs avec mes clients et que du coup, début 2020, en janvier, je deviens YouTuber à plein temps, que ça devient mon métier. Ici, par exemple, je l'annonce. Ici, c'est l'FAQ de janvier. Je dis, voilà, maintenant, je suis YouTuber, je dois avoir le CNC, c'est super et tout ça. Et je crois que je mets le premier truc, CNC, d'ailleurs, le premier rencard dans comment être en tendance et que c'est la première. Et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que entre les deux, par contre, donc j'apprends ça et je sais que je vais faire ça. Mais en fait, je dois faire dans la précipitation, je dois faire celle-ci. Et en fait, après, je pars au tournage du Vortex, en fait. Début 2020, juste avant le Covid, janvier ou février 2020, juste avant le Covid, c'est le tournage du Vortex. Et je dois vite sortir celle-là parce que du coup, moi, je vais avoir le CNC, donc je sais bien que j'ai calculé que ça doit être une vidéo toutes les deux semaines et tout. Il y a vraiment un programme précis. À partir de là où c'est lancé, c'est une chance. Mais du coup, ça devient vraiment... Il y a plein de trucs prévus. Il faut enchaîner. Et je perds déjà plein de temps parce que du coup, il faut que j'écrive les trois vidéos du Vortex, donc ça me met méga en retard là-dessus. Je sors vite la mienne celle-là dans la précipitation que je déteste en la sortant, je ne l'aime pas. Parce qu'en plus, c'est le seul montage, je crois, où je ne suis pas repassé dessus. C'est-à-dire que là, je viens d'apprendre que j'ai SNC et donc ça, c'est la première vidéo où je ne fais plus tout. Ça, c'est le premier test de montage de Bois d'un. Donc, c'est la première fois que je ne monte pas la vidéo, c'est pour la FAQ. Et je me dis, bon, moi, ça va, c'est une FAQ, tout ça. Et là, comme je n'ai pas le temps, il fait aussi... Et là, je me souviens qu'à distance, pendant que je suis dans le tournage du Vortex, je lui envoie mes retours pour qu'il fasse les modifs, etc. Et après, très vite, je décide de... OK, en fait, je repasserai toujours. En fait, je n'arrive pas à complètement déléguer tout le montage. En fait, ça peut enlever plein d'étapes et tout. Mais il faut qu'à la fin, quand même, je reprenne le montage et que je mette des trucs moi-même, qu'en fait, j'enlève tel frame à tel endroit et tout, parce que le rythme, il ne me convient pas. Et à certains stats, je n'arrive plus à exprimer pourquoi. Est-ce qu'en fait, parce que ça devait vraiment enlever deux frames ici et machin. Et c'est un feeling, c'est impossible à déléguer ça. Et du coup, je dis OK, bon, ben voilà. Mais là, pas le temps ici. Et donc, il y a celle-là. Et c'est vrai que celle-là, du coup, je la trouve un peu lente. Je la trouve qu'elle ne marche pas. Je l'ai écrite en plus en vitesse. Je n'en suis pas convaincu. Donc, ça va le san, tire à vue. Ça va le san, ça ne va pas. Non, qu'est-ce qu'il y a ? Le sarcasme a été cancel. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Qu'est-ce qui a été dit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vaut mieux et très divertir. Il y a des choses qu'on apprécie plutôt. Il a dit de toute façon, la Belgique, c'est un peu la France. OK. Ça va, c'est OK, ça va. Ah, c'est Vu Lacan qui a supprimé parce que... Ah oui, d'accord, je comprends mieux. J'ai dit que la Belgique, c'était un peu la France. OK, OK. Non, mais ça va, c'est tranquille, tranquille. Ah, j'ai cru qu'il y avait... J'ai cru que c'était... Moi, en fait, j'ai toujours pensé que tu étais une grosse merde. Et j'aurais dit, mais supprimez surtout pas ça. Enfin, quelqu'un de sensé. Non, mais... C'est la guerre, c'est la guerre des modos. C'est la bagarre des modos. Et là, il y a plein de trucs à raconter sur le truc du coronavirus. Ça, c'est mon deuxième partenariat après NordVPN. Et là, il y a des trucs à dire. Et celle-là, je ne sais même pas si j'ai envie de la voir tellement c'est la catastrophe. Mais en fait... Là, celle-là, il faut que je me souvienne du contexte pour arriver à vous expliquer à quel point le bordel que c'était et à quel point c'était compliqué. En fait... Vous allez voir, parce que l'anecdote, elle est dingue, parce que c'est lié au Covid et tout. Et c'est vraiment dingue. Franchement, c'est vraiment fou comme anecdote. Si vous voulez, j'ai pu raconter peu d'anecdotes depuis le début. Mais ça, c'est le background, le truc inside le plus intéressant, je pense, de toute la chaîne. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je reviens du tournage du Vortex. Et c'est déjà prévu depuis des mois, je pense, depuis septembre, depuis six mois au moins, que je devrais faire, courant mars, une vidéo pour un sponsor que je ne me souviens même plus, qui s'appelle Brief.me, voilà. Et qui, en fait, je me suis dit, c'est pas mal, parce qu'en plus, c'est un truc qui fait je ne sais pas quoi. C'est un truc, c'est une application qui fait de la curation d'actualité. Donc, c'est-à-dire, en fait, ils prennent l'actualité principale et alors ils font, voilà, ils résument et tout ça, machin. Bon, c'est un petit peu Hugo Décrypte, quoi. Et du coup, bon, moi, je conviens avec eux méga longtemps avant, parce que c'est dur de trouver des sponsors, parce que c'est vraiment dur de trouver des sponsors, parce que je suis une chaîne qui parle de marques et tout. Mais dès qu'on a le CNC, on sait qu'il va falloir faire rentrer, parce que le CNC nous donne 50%. Donc, du coup, vu que j'ai l'aide maximum du CNC, je fais, bah merde, mais du coup, il va falloir faire rentrer 50 000 aussi. Du coup, là, il va falloir trouver des sponsors, c'est indispensable. Et du coup, bah, moi, c'est compliqué, parce que je me dis, ouais, mais je parle de marques et tout. Donc là, ça tente le NordVPN, ou c'est une analyse de NordVPN, sponsorée par NordVPN. Périlleux, funambule. Et après, du coup, je me dis, ah, ça, c'est un sponsor qui peut mieux passer, c'est pas mal. En plus, les gens, ils me contactent direct et tout, c'est pas mal, voilà, quoi. Et donc, je prends ce truc-là pour tester aussi qu'il y ait un truc, voilà. Et donc, je me dis, bah, c'est cool, pour en parler, je vais pouvoir faire une vidéo sur l'actu. Enfin, pas du coup sur l'actu, mais sur la manière dont est traitée l'actu dans les médias. La manière dont est traitée l'actu dans les médias. Et je leur propose ça comme idée. Et c'est bien avant le Covid, tout ça. Donc, on est fin 2019. Et je leur dis, voilà, en gros, je vais faire une vidéo qui va parler de... Ah oui, c'est ça, je leur disais, je vais parler de l'économie de l'attention. Du fait que, ben, aujourd'hui, voilà, l'attention des gens et tout ça. Et à côté de ça, l'écologie de l'attention, machin, la façon dont on gère l'attention, de comment on capte l'attention quand on est en médias, dans l'actualité, machin, tout ça. Voilà, c'est quand même lié aux thématiques que je fais, machin. C'est un sujet que je voulais faire de base. Et ça peut hyper bien coller parce que vous, vous êtes un truc qui parle de... Qui est lié à l'actualité. Donc, c'est parfait. Et après, en fait, je me dis, bon, ben, pour donner un exemple et pour illustrer mon propos, il faut que je prenne la plus grosse actualité du moment. L'actualité dont tout le monde parle dans les médias. Et je leur dis ça, en fait. Je leur dis, à ce moment-là, on verra ce qu'il y aura en mars. Et je prendrai la plus grosse actualité qu'il y a du moment. Et je m'en servirai pour le propos. Le temps passe, le temps passe et tout ça. C'est la fin de l'année. Je fais toutes ces vidéos-là. Ah, je vais au tournage du Vortex et tout ça. Et je reviens du Vortex et tout. On est début mars. Et là, tout le monde parle du Covid. Mais si vous vous souvenez, février et tout ça, même pendant que je me souviens le tournage du Vortex, on voulait faire des vannes sur le coronavirus, comme on l'appelait au début. Et j'en disais, ah non, on va pas mettre la vanne dans les trucs parce que tant que les épisodes sortent du Vortex, on parlera plus du coronavirus, évidemment, et tout, machin. C'est le virus en Chine dont tout le monde a peur. Ah, lol, c'est rigolo, tout ça, quoi. Et du coup, moi, je reviens. Et ça commence à... On en parle, on continue à en parler. On continue à en parler, on en parle de plus en plus. Et je fais, bon, bah, vu que tout le monde en parle, ça va être ça, ma vidéo. Mais en fait, au moment où je commence à l'écrire, au moment où je commence à écrire cette vidéo, on est genre début mars. Et c'est avant le premier confinement qui débarque mi-mars. Et on est fin février, début mars. Et là, du coup, je commence à l'écrire. Et toute ma vidéo, elle est centrée sur comment les médias vont utiliser la peur, etc. Pour que les gens cliquent sur des articles et tout. Et là, vu qu'il y a ce virus, etc., qui fait peur, qui enchaîne et tout. Et bien là, c'est la poule aux odeurs pour les médias. Parce que du coup, on va pouvoir exagérer la peur du coronavirus, etc. Pour faire le truc. Et là, en fait, pendant que je suis en train de l'écrire, au fur et à mesure des jours où je suis en train d'écrire la vidéo, et même qu'elle est tournée. Donc, c'est-à-dire que je la tourne déjà comme ça. Mais pendant que je la tourne, je me dis déjà, ah, ça devient plus sérieux. Je ne sais pas si le texte est toujours pertinent. Et entre-temps, pendant que c'est en train d'être monté, et bien là, ça devient vraiment sérieux, en fait. C'est-à-dire que pendant que la vidéo est tournée et qu'elle est en train d'être montée, et bien, il y a le premier cas en Belgique et en France et tout de coronavirus. Et on annonce qu'il va y avoir un confinement et tout ça. Et du coup, je fais, ah oui, mais merde, mais du coup, la vidéo ne va plus du tout. Parce qu'en fait, là, je suis en train de dire tout le propos et sur le fait que la peur du coronavirus est exagérée et que les médias l'utilisent. Et du coup, il y a des vraies morts et tout. C'est en train d'arriver. C'est vraiment en train de se développer. Il va y avoir un confinement. Et du coup, et en même temps, je ne peux plus annuler parce qu'il y a un contrat avec le sponsor et tout, et la vidéo doit sortir. Et du coup, là, ça a été le plus gros défi qu'il n'y a jamais eu. Parce que je me suis dit, est-ce que je retourne tout ? Est-ce que j'ai réécrit tout ? Non, ça doit sortir dans X jours. Ça doit sortir maintenant. Et en plus, je me souviens que ça sortait le jour d'une allocution de Macron et que les gens du sponsor disaient, attends, peut-être du coup demain pour la sortir en fonction de ce qu'il dira à l'allocution pour machin et tout ça et tout. Et en fait, la vidéo, elle dure 9 minutes. Et la première version de la vidéo, elle durait presque 20 minutes. Elle durait presque 20 minutes. et il y a plus de la moitié qui a été enlevée. Toutes les vannes ont été enlevées parce qu'il y avait des vannes, en fait, où entre chaque truc, je faisais semblant de tousser. Je faisais... Tout ça et tout. Il n'y avait que des vannes, genre c'est rigolo, le coronavirus et tout ça. Et plein de trucs sur genre, en fait, ça fait peur et machin et tout. Et du coup, tout était pris à la légère et tout ça. Et en fait, tout a été retransformé où j'ai pris les parties où c'est juste explicatif de comment fonctionnent les médias et comment ils utilisent pour traiter l'information pour faire des vues. C'est devenu un peu plus plat parce que du coup, je vais moins dire que c'est exagéré et tout ça. J'explique juste comment l'information est traitée. Et j'ai rajouté un disclaimer au début en disant que je l'ai tourné avant. Et en plus, au milieu, j'ai rajouté plein de voix off illustrées où du coup, je réexplique des trucs de manière plus sérieuse en mettant plus de gravité et tout pour réadapter le propos, etc. Et quand même, à la fin, il y a un sponso dans une vidéo qui utilisait le coronavirus pour faire des clics. Donc, c'était quand même déjà un problème. Et c'est passé quand même et tout. Et c'était vraiment horrible. C'est-à-dire que je sortais du tournage du Vortex. Ça a duré 10 jours, 2 trucs. J'avais dû écrire les trucs super vite et tout machin. J'étais déjà en retard sur les vidéos du CNC et du truc parce que ça devait une toutes les deux semaines. On annonçait qu'il y avait une pandémie mondiale et qu'on était confinés. Et moi, j'essayais de m'en sortir avec cette vidéo qui devait sortir pour un sponsor. C'était horrible. Horrible. Et après, du coup, quand elle est sortie, j'ai fait une pause où je n'ai rien sorti pendant un mois et j'ai joué à Animal Crossing comme tout le monde et c'était le confinement et tout. Et là, arrive la nouvelle forme et tout et qui est restée après jusqu'à la fin. Et c'est Ikea. Et on va regarder. Mais si vous voulez, je vous montre quand même ça et comment j'ai rattrapé avec le disclaimer au début. C'est horrible. Mais pour essayer de contrebalancer avec le fait qu'après, je rigole, c'est hyper grave le début, je me souviens et tout. J'enregistre ce disclaimer premier degré le 15 mars 2020 mais la vidéo que vous allez voir a été enregistrée le 9 mars 2020 donc avant la fermeture des lieux publics, le confinement. L'idée de cette vidéo, c'est pas de traiter du virus en lui-même mais plutôt de traiter de la façon dont il est traité dans les médias d'information et sur les réseaux sociaux. Je me dis que peut-être qu'en comprenant comment la panique se crée, on est susceptible de moins paniquer et d'accorder notre attention envers le coronavirus de la meilleure façon en respectant certainement calmement pour se protéger les uns les autres. Rester à la maison le plus possible, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Tout ça pour dire que... Je vais pas en parler en tant que virus parce que ça, j'y connais rien mais je vais en parler en tant que centre de l'attention. Alors sur cette chaîne, j'ai déjà beaucoup parlé d'attention. Par attention, j'entends la faculté de notre esprit de se focaliser sur quelque chose de précis même si dans beaucoup de situations, on ne la contrôle pas parce qu'elle répond à des... La vidéo originale n'existe pas. Non, je peux pas la retrouver, j'ai plus rien moi. Tout, non, j'ai plus rien. Si c'est pas sur YouTube, ça n'existe plus. Moi, j'ai vidé tout mais... Bref, réfléchir sur l'attention, quand même... Là, je rigole quand même. On va parler du Covid et franchement, le confinement, il démarre ainsi. Attention ! Je me déteste. Et c'est pour ça que Brief.me m'a contacté. Brief.me, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup sur l'attention qu'on accorde à l'actualité et il y a des solutions pour nous réapproprier cette attention. Et il propose un service qui selon moi est une bonne alternative aux soucis dont on va parler aujourd'hui. Je vous en reparle un peu plus tard mais cette vidéo est en partenariat avec eux, ce qui m'arrange vu qu'apparemment, ma vidéo est déjà démonétisée parce que j'ai prononcé le mot coronavirus. Bref, aujourd'hui... Oui, c'est vrai que c'était l'époque où toutes les vidéos quand on faisait coronavirus étaient démonétisées. ...parler d'une émotion qu'on n'a pas encore réellement abordée et qui est pourtant celle que notre attention va toujours, toujours privilégier. Oui, et j'avais changé toutes les musiques en même temps des musiques badantes pour essayer quand même que l'ambiance... ...levis d'attention ultime, le préféré de beaucoup de médias d'information, j'ai nommé... Ah, j'ai quand même laissé une toux ? J'avais quand même laissé une toux ? Ah, mais je crois que j'en avais juste laissé une au milieu mais qu'en fait, dans l'originale, il y en avait toutes les minutes en fait, c'était vraiment tout du long et je crois que j'ai laissé que la première mais quand même, elle est bien faite. ...de beaucoup de médias d'information, j'ai nommé... ...la peur. Ouais, bon, quand même, ça ne va pas. ...comme on l'a dit, la tension va privilégier ce qui nous fait sentir des émotions fortes. Certains médias d'information qui voudraient donc s'offrir... Par contre, pour le coup, du coup, vu que je m'étais en sortie avec tout ça, machin, ça sortait vraiment pendant le Covid. Vous pouvez me se demander comment j'ai été si vite parce que vraiment, je crois que ça sortait le jour avant le confinement ou le premier jour ou vraiment... ...plus de chances de capter la tension devrait donc privilégier le sensationnel, le buzz, les polémiques, les actus people... Donc ça devenait sérieux, vous ne pouvez plus en rigoler mais en même temps, il n'y a pas encore temps de mort, c'est compliqué quoi. ...des résultats sportifs, tout ça. Mais par contre, quand notre vie est potentiellement en danger, rire ou même débattre de trucs sur lesquels on n'est pas d'accord sur Twitter, ça devient tout de suite un peu moins important. La peur, c'est un réflexe de protection, de survie et on va instinctivement très vite focaliser toute notre attention sur la cause de cette peur. Peur, sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un danger, réel ou supposé. Certains médias d'information qui voudraient vraiment s'offrir le plus de chances de capter l'attention devraient donc privilégier les faits divers, le choc, le morbide, les crimes, les manifestations violentes, les guerres, les attentats, les conflits, les catastrophes, la violence, la corruption, les crises politiques, économiques et bien sûr les épidémies. Parce que quand on parle d'actu, c'est... Merci que le Ecstasy pour les 5 mois. Donc ça va, je retombe quand même sur mes pattes, ça va, c'est ouf comme tu ressembles à ce youtubeur. Non mais là, je suis, oui bien sûr, non mais oui, là je suis un créatif. Je suis... Je suis le fantôme dans son corps, j'avais oublié. Bon bah écoutez, voilà, c'était ça quoi. Et puis arrive, et là en fait, arrive le vrai début. Donc la vidéo qui aurait dû sortir en janvier mais qui sort en fait en avril parce qu'il y a tout le truc du confinement et tout ça. Là j'emménage, j'ai emménagé mon studio. Donc c'est ma partie, là c'est ma période vraie youtubeur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un chez moi mais je loue un studio autre part. C'est-à-dire que j'ai mon loyer et j'ai un loyer de studio qui est payé notamment avec l'argent du CNC. Et du coup, je me pointe là-bas pour tourner. Normalement, je vais y aller tous les jours et c'était cool parce que voilà. Mais en fait, comme il y a le Covid, j'y vais la nuit et j'y vais juste pour tourner ce qui est un peu naze. Et du coup, j'ai ce studio-là, je vais tourner et là, on est toujours en plein Covid. Donc c'est 21 avril. Donc c'est un mois après le premier confinement mais c'est toujours quand même le confinement, il est prolongé, machin, tout ça. Là, tout le monde en parle et tout machin. Ça fait partie de notre quotidien mais c'est quand même récent. Et là, vu qu'il n'y a rien à faire et que c'est le confinement, je bas d'un peu, machin, je ne m'en sors pas. Mais là, je me dis bon, je vais d'avoir la chance de machin, j'ai le CNC machin, il n'y a plein de trucs à faire et tout. Maintenant, la chaîne, elle doit être hyper grand public. Il faut penser vraiment à la recette parfaite pour être vraiment maintenant, ça doit devenir une chaîne mainstream quoi. Maintenant, ça doit devenir une chaîne mainstream. Ça doit pouvoir parler à tout le monde. Il faut qu'il y ait plein de gens qui voient. Il va avoir un sponsor toutes les deux vidéos et à le CNC, etc. Il faut faire une croissance monumentale. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? J'ai identifié machin, les trucs, j'essaie de repliquer la recette combini, des machins et tout. Donc, ça va être... Il y a un format principal, c'est une marque connue que tout le monde connaît dans la miniature, une notion négative et surtout, cette nouvelle notion qui est le storytelling. Au lieu de faire de l'analyse et de chapitrer en mode analyse et tout, maintenant, je raconte une histoire d'un ordre chronologique parce que c'est l'arrivée pas mal du storytelling sur YouTube avec beaucoup de gros YouTubeurs de mes streams qui font des... Je raconte des histoires, etc. Je me dis, je vais faire ça sur une marque. C'est beaucoup plus facile à suivre et dedans, je glisse des... Regardez, en fait, je connais le marketing de machin et vous repartez avec des petits bonbons, des petits trucs pour dire tu savais en fait qu'en fait, le créateur de Ikea machin et donc voilà et puis en plus, mais en fait, moi, je vais tout le temps chez Ikea et en fait, je me fais couillonner. Je ne savais pas, moi, tout ça. Et donc, voilà. On est là-dessus à ce moment-là. À quel point tu as pompé le docu d'Arte pour ta vidéo de Starbucks ? Je dis la même remarque que j'avais dit à l'époque je ne sais pas comment est-ce que vous croyez qu'en fait, quand un youtuber dit quelque chose dans une vidéo, eh bien, ça sort de lui en fait. Je ne fais jamais d'investigation. Moi, je regarde des trucs sur Internet et ensuite, je l'ai dit. Donc en fait, si les gens avaient dit que ça ressemblait aux trucs à bord, c'est parce que vous avez vu le docu sur Starbucks mais en fait, c'est valable pour toutes les vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lire d'autres trucs pour un autre sujet. C'est juste, vous n'avez pas vu le sujet donc vous avez l'impression que c'est neuf mais il n'y a rien de neuf. Il n'y a jamais rien de neuf. Il n'y a jamais rien de neuf. Je ne fais que lire des trucs que j'ai lus autre part et il y a des blagues. Donc bizarre, cette histoire quand même. Je ne suis pas chercheur, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup eu ça avec le truc Starbucks parce que je crois peut-être que le documentaire Arte était plus connu. Je ne sais pas, mais bon, moi, c'était une de mes sources parmi tant d'autres mais pas plus qu'une autre. Mais bon, c'est juste que leur analyse, elle était bien et puis du coup, tout était dedans. C'est un truc ultra complet donc si vous parlez de Starbucks, c'est difficile de ne pas dire la même chose finalement. En fait, si tu compares les deux, ce n'est pas vraiment la même chose. Ce qui est dit, c'est juste qu'il y a deux points, les trucs qui se retiennent un petit peu, la particularité sur comment ça marche à l'intérieur, les vendeurs et les trucs. Il y a la même explication sur l'astuce de comment Starbucks séduit les gens et donc du coup, on retient ça. Mais bon, voilà. C'est la vie. Une bibliothèque IKEA est vendue toutes les 10 secondes. Pardon. Une bibliothèque IKEA est... Ouais. Ouais. Bon, quand même, je fais quand même des vannes sur le Covid. Bon, je fais des vannes sur le masque. Je fais des vannes sur le masque mais ça va. Ça va. Et vendue toutes les 10 secondes. Un européen sur 10 a été conçu dans un lit qui a plus de 10 millions de boulettes de viande IKEA ont été vendues dans le monde. Voici toute une série de chiffres pas très intéressant mais un peu impressionnant mais en même temps assez connu pour tenter de vous harponner dans cette vidéo. En vrai, aujourd'hui, on va tenter de comprendre comment IKEA a pu dominer à ce point le marché du mode dans le monde. Comment il a pu... Là, ça va devenir de moins en moins surprenant, de moins en moins cringe parce qu'en gros, maintenant, ça, c'est la formule qui a duré jusqu'à la fin jusqu'à l'arrêt de la chaîne. Enfin, jusqu'à la fin où à la fin j'ai changé de formule pendant deux vidéos que j'ai fait totalement autre chose mais là, en gros, après, ça ne change plus. On va parler de comment... Là, la vitesse, la manière de parler, la manière de monter, tout est là. On manipule de ce qu'il nous cache et croyez-moi bien que c'est bien sale. Ouh là là ! Comme derrière toutes les plus grandes entreprises, tout n'est pas rose. C'est plutôt jaune et bleu. Je vous invite tout d'abord à monter avec moi dans ma machine à remonter le temps. Là, je cringe-moi parce que je sais que je les faisais de la même façon. C'est vrai. L'histoire de ce géant du meuble. Notre histoire commence en 1933. Il y a cette notion de beaucoup plus gérer, le fait de mettre une autre musique. Là, on pose un peu, on raconte un petit peu une histoire, on va réaccélérer, on va machin. Donc beaucoup plus de trucs de au lieu que ça va vite et que tu balances pas d'explications dans la gueule. Là, on prend par la main, on raconte une petite histoire, on machin. Donc voilà. Et c'est à partir de celle-là que toute l'année, à toutes les vidéos qui sortiront, elles seront toujours en tendance que la machin et puis qu'il y a la plus grosse croissance machin. Donc ça s'est bien passé. Le défi C&C a réussi et ça a été. Avec un petit bonhomme de 7 ans du nom d'Ingvar Kamprad qui vit avec sa famille dans une ferme du nom de Elm Tarid dans le petit village d'Agunarid en Suède. Le petit Ingvar il rêve d'avoir une bicyclette comme ses amis mais il n'a pas de quoi se lâcher avec ses économies. Du coup, un soir, il prend son courage à deux mains pour aller demander à son père d'en acheter une. Knuladik dit le père d'Ingvar d'après Google. Oui, c'est ça. Il y a déjà vu les créatifs et les autres parce que oui, c'est ça. Il y avait un cache investigation sur Ikea et pareil, en fait, c'est bizarre qu'on ne m'ait pas dit du coup, c'est comme le cache investigation mais qu'on m'a dit du truc Starbucks à écarter parce que c'est pareil aussi. Après, peut-être les gens l'ont moins vu. Google Traduction, ça veut dire va te faire foutre en Suédois mais je ne suis pas sûr. Oui, parce que son père il peinait déjà à trouver de quoi nourrir la fa... Je repasse encore sur le montage. Oui, voilà. Donc là, on trouve la méthode montage où en gros, maintenant, je fais des vidéos, je les tourne. J'envoie à Buana qui dérush qui transforme une heure, une heure et demie de moi qui me trompe tout le temps en un truc de déjà 15 minutes où du coup, c'est les bonnes prises qui sont gardées. Il fait des petits effets de montage, des petits trucs un peu rigolos où ça chipote un peu plus. Il y a des petits effets un petit peu des FX, des machins. Et moi, après, je mets tout ce qui est musique, tout ce qui est images d'illustration quand c'est de la voix off et vraiment repasser sur le rythme, les cloutes au bon moment, machin. Donc lui, il s'occupe vraiment de la face cam, de découper les bons trucs et machin. Et moi, je crée toute l'ambiance des musiques, de trucs, toutes les images, tout ce truc-là. Et après, on a gardé cette formule-là qui marchait très très bien après. il prenait son fils pour un incapable, genre, il n'était même pas foutu de traire des vaches, ce con. Il n'allait certainement pas lui acheter une bicyclette. T'entends ça, Ingvar ? Qu'à cela ne tienne, Ingvar l'achètera lui-même, sa bicyclette. Il réfléchit, il se dit que s'il utilisait ses petites économies pour acheter beaucoup d'allumettes, il pourrait le... Ah mais ça, c'est lui, par exemple. Donc, il illustrait quand même des bouts, ça, c'est lui. Vend plus cher, je crois qu'il avait commencé à illustrer le début et puis j'avais dit mais si on fait cette méthode-là et que c'est autant travailler les illustrations, c'est beaucoup trop long, on ne tiendra jamais le rythme. Il faut juste prendre des trucs shutterstock et sauter d'une image à l'autre. On ne peut pas animer autant de choses. Vend plus à ses clients, malin ! Il commence du coup à faire du porte-à-porte en vendant des allumettes jusqu'à avoir de quoi s'acheter sa fameuse bicyclette. Bravo ! Une belle leçon de persévérance, les enfants. Il n'y a aucun enfant qui regarde cette chaîne. Enfin, j'espère. Ingvar ne s'arrête pas là. Il prend goût à la thune. Il continue... Je ne suis toujours pas fan des vannes mais bon... Il continue et à l'âge de 10 ans, il fait toujours du porte-à-porte en bicyclette cette fois bien sûr. Il vend des cartes de vœux, des crayons, des décorations de Noël, du poisson, de la semence. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce business model à la con, Ingvar ? T'as un enfant ou quoi ? Il m'a répondu YAH ! Parce que c'est... Ouais bon bref, oui, ok. Ça me gêne quand même en fait. Mais... C'est là qu'on introduit le truc, le running gag qu'à chaque fois toutes les marques viennent des nazis, non ? Je crois que c'est ça. En fait, si tu veux arrêter d'être en fardeau pour ton père qui te déteste là. C'est également pour son père qui était au passage une grosse groupie. Dites-là, Kingvar décide de suivre les valeurs familiales et devient un militant actif d'un mouvement pro-nazi suédois. Je n'avais pas conscience qu'il s'agissait de nazisme. C'est seulement à l'âge adulte que j'ai compris ce qu'était le nazisme et que je me suis mis à détester tout cela. Je déteste ce type. En plus, c'est bon parce qu'il s'aimait tellement avec ses potes nazis que le leader du parti nazi suédois lui a carrément fait l'honneur d'être le témoin de son premier mariage à Ingvar. Donc, voilà. Mais ils ont le cœur sur la main, ces gens-là. Je veux dire, à force de mettre les gens dans des cases, on fait des amalgames et on a tendance à Ingvar comme Prats c'était un mec ouvert. Là, j'essayais trop d'être rédji. Là, j'essayais trop d'être rédji. Il a annoncé tout le monde. Même que jusque dans les années 50, il va financer un parti néo-na... Juste parce qu'il persévérait comme pour sa bicyclette, la persévérance. Et c'est d'ailleurs juste avant ça que sa persévérance paiera encore puisqu'en 1947, il a enfin la bonne idée de vente des meubles d'artisans locaux et de se spécialiser dans la vente par correspondance de meubles. Une vibe près du grenier. Enfin, ça y est, Ingvar, t'as compris, c'est incroyable. Mais du coup, là... Mais du coup, j'ai vraiment été rassuré parce que moi, je flippais à ce moment-là au moment où elle sort parce qu'en fait, il y a eu que... Bon, depuis janvier, je suis censé être à temps plein sur YouTube et en fait, il n'y a eu que la FAQ, la truc sur les pubs de boomers qui n'a pas du tout marché que je n'apprécie pas, le truc foireux avec le Covid et le coronavirus que j'ai dû, comme je l'expliquais toute l'histoire avant et on est en avril, c'est une pandémie donc tout s'effondre pour moi. Mon rêve de... Je suis YouTuber, machin, tout s'effondre et là, je me dis bon, bah... Celle-là doit marcher, machin, ça doit être... Parce que là, du coup, on a déjà fait 4 mois sur 12 de l'année où il faut produire du coup, plein de trucs et celle-là, voilà, celle-là, elle va aller en tendance et puis machin, je crois qu'elle fait gagner direct entre 5 et 10 000 abonnés, machin. Là, on est en... À ce moment-là, je crois que je démarre 2020 à 100... Je crois que je démarre 2020 à 150 000 abonnés et je le finis à 350 000... Ça se pose quand même un problème, comment se différencier des autres vendeurs de meubles ? À l'époque, les meubles, c'était cher, c'était pas pour toutes les classes sociales. Alors, Ingvar, il s'est demandé pourquoi les jolies meubles de qualité sont juste destinées à une élite de personnes ? Ça doit être possible d'offrir un bon design pratique à un prix bas. Le cœur sur la main, je vous dis. En 1951, le premier catalogue IKEA apparaît, c'est en succès parce qu'il arrive, en effet, à proposer un prix plus bas que ses concurrents, mais pas encore assez bas à son goût. Et surtout, pas de bol ! Moi, je trouve ça plus digest parce que... Je parle à la première personne parce que je suis le fantôme d'un créatif d'Enroro, là, je porte les lunettes. Mais... Mais le... Là, par exemple, en n'étant pas fort attentif et en vous lisant en même temps et en parlant en même temps, on arrive quand même à suivre parce que maintenant, c'est beaucoup plus digest parce que c'est une histoire qui a des images, machin, que c'est chronologique et tout. Et du coup, beaucoup moins... ça nécessite beaucoup moins d'attention. Et après, le but, en fait, ce que je me suis vraiment dit... Ce que je me suis vraiment dit... À ce moment-là, c'est bon, en fait, il faut complètement... Il faut s'éloigner le plus possible. Et c'est vraiment, en plus, c'est Transvortex qui m'a dit ça. C'est qu'il faut s'éloigner le plus possible de l'identité d'être vulgarisateur. Parce qu'en fait, je me suis dit « Ah, je suis dans Vortex, machin, c'est que j'étais appelé comme vulgarisateur. » Et en fait, je me dis... Moi, en fait, quand je regarde une vidéo de vulgarisation, je la mets en me disant « Bon, du coup, je vais apprendre des trucs. » Et en fait, quand tu te positionnes comme ça, du coup, ce n'est pas pour tout le monde parce que du coup, il y a un moment pour ça. C'est « Ah oui, du coup, attends, parce que là, je n'ai pas envie d'un truc où il faut réfléchir. J'ai envie d'un truc... J'ai envie d'un truc simple, facile à consommer. Voilà. Plus tard, à un autre moment où j'ai envie de réfléchir, j'apprendrai un truc intéressant, etc. Et là, je me dis « Bon, en fait, il va falloir qu'on apprenne des trucs, mais que de l'extérieur, que ce soit le titre, la miniature, l'intro, ou quand on arrive comme ça, on n'ait pas l'impression quand on arrive dessus qu'on est là pour apprendre quelque chose, en fait, qu'on est juste là pour passer un moment léger, mais en fait, tu ressors avec des petits trucs et que ce sera comme ça qu'il y aura plus de gens. Merci, Harry Bot, pour les deux mois. Les sciences, ce n'est pas très woke. Les sciences, ce n'est pas woke ? Ouais, c'est réel. C'est vrai que c'est compliqué. Et cette vidéo, je l'avais conseillée à des étudiants en com, visuelle à l'époque. À la revoir, je me disais que j'ai un peu abusé parce que les blagues sont le nazisme. Oui, bon, bah voilà, écoute. J'ai plus rien, moi, c'était le créateur de Ikea. Le même, le même, les affaires sont les affaires. Et ouais, ouais, en fâcheux tournera à son avantage puisqu'en 1955, il décide de concevoir ses propres meubles avec son propre design en privilégiant la fonctionnalité, la forme et la facilité à être produit. Bon, bref, voilà, on a compris, je crois. Je pense qu'on a compris. Je pense qu'on a compris. Après, en fait, on a Facebook qui est exactement au même format. Alors oui, après un moment, là, je me lance sur Twitch et à chaque fois, j'ai ce truc de prendre des invités et de faire un best-of de ça et de le mettre sur la chaîne principale. Mais en fait, très vite, je me dis non, 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 on va plutôt créer. C'est plus tard que ça arrive, mais je vais créer une autre chaîne pour tout ce qui est le contenu live. On va séparer les deux. Mais ça permettait de créer du contenu un peu plus vite parce qu'en vrai, je devais en faire une toutes les deux semaines et je n'arrivais pas à suivre ce rythme et j'étais obligé. Voilà. Et du coup, là, il y a celle sur Volkswagen. Il y a évidemment, je crée l'ernac dropshipping qui peut-être, on va voir, évidemment, celle-là pour le moment de vous être des énormes merdes. et puis nouveau sponsor InnoShield qui reprend le format de NordVPN en faisant une analyse, machin. J'ai quand même envie de revoir pour les parties fiction et tout, là. Nike. Ah oui, avec la fausse pub à la fin, on voit là. OnlyFans, Coca-Cola. Alors, celle-là qui était horrible. pareil, ça, c'est aussi une astuce de il n'y a pas le temps, en fait. Ça doit sortir dans trois jours. Il y a le sponsor de NordVPN, il y a une date à respecter. Il faut un format sans écriture. Et en fait, c'était un bordel parce qu'à monter, c'était dix fois plus long. Donc, en fait, autant écrire un truc. Là, Yahoo, évidemment, une vidéo que je crois que j'aime toujours. Là, on commence à arriver dans celle que je valide. C'est-à-dire que là, maintenant, pour moi, les potables, Coca-Cola, Yahoo, Lidl, éventuellement, MLM, la MLM, même la Starbucks, la Ikea, la Volkswagen, tout ça, c'est des trucs qui, OK, ça va, ça va quoi. Ça va, je ne peux pas me dire que c'est de la merde, je suis quand même toujours content, je n'aurais sûrement pas fait pareil maintenant, mais ça va quoi. La Kodak, je ne suis pas sûr. Là, je la fais vraiment en mode déprimé en me disant, bon, je crois que je la fais et que c'est la dernière en fait du CNC, celle-là. Il y a tout l'été, là, je ne fais pas de vidéo de tout l'été, je commence à en avoir plein le cul d'un créatif. Là, je fais la Kodak, dans cette formule-là, je fais, là, je n'en peux plus. Donc, je vais faire une... Merci Wissam pour le raid. Bienvenue aux Raiders. Je suis un créatif, le fantôme, dans le corps de Roro, le streamer. Et nous sommes en train de faire un hommage à sa mort il y a un an et de revoir ses vieilles vidéos. Enfin, pas à ma mort, du coup, quand je suis mort vu que je suis un fantôme dans le corps de Roro. Et du coup, là, effectivement, c'est en mode, ah non, c'est triste, j'en peux plus. Et puis, je me dis, bon, je vais clôturer le format des trucs des marques avec le boss final avec Apple et puis, il y a toutes les tentatives ici de changer de truc. Enfin, une seule avec le repositionnement, un format dans ce genre-là, plein d'essais qui ne marchent pas et puis le au revoir. Mais voilà, en gros, dans tout ça, pour moi, ce qu'il y a à voir, ouais, ce serait dropshipping, le truc RinoShield, l'arnaque pyramidal et en fait, on est... On est... Ouais, puis là, en fait, on va pas voir parce que... Après, c'est que des déclinaisons d'IKEA, quoi. Je veux dire, IKEA, c'est... Voilà, Yahoo, c'est comme IKEA, Coca-Cola, c'est comme IKEA, Coca-Cola, je pense que c'est pas loin d'une de mes préférées quand même et que là, on commence à plus... Là, je suis plus trop dans la cringitude là maintenant parce que je me dis ça, ça va, je tolère, quoi. Je tolère tout à fait. Donc, ouais. Bon, si vous voulez, on regarde celle sur le dropshipping, mais pas en entier parce que, bon, on a compris, quoi. Alors, on entend souvent parler de dropshipping, dropshipping par-ci, dropshipping par-là. On sait que c'est un truc qui est un peu une arnaque qui sponsorise des influenceurs de téléréalité, il y a des pubs dégueulasses sur Insta, sur... Te manque de faire des vidéos, pas forcément tout, mais écriture ou montage ? Non, non, on peut dire forcément tout. Rien ne me manque, rien ne me manque. Absolument rien ne me manque, non. Facebook et tout, que ça vend des produits de merde comme si c'était du luxe, voilà, ok, on sait, ouais, ça va. Mais dans cette vidéo, plutôt que de voir ce que vivent les consommateurs, on va voir ce que vivent les dropshippers. On va créer nous-mêmes dans cette vidéo un business de dropshipping pour arnaquer des gens et vous montrer que malheureusement, on se fait facilement avoir. Alors rassurez-vous, on va arnaquer personne pour de vrai, c'est juste du prank. Je ne suis pas un FDP, enfin si, mais je n'ai pas à ce point, c'est vraiment un but de prévention que je fais ça, vous allez voir. Alors on va créer des trucs... Allez, les vannes, les vannes. Maintenant, et en fin de vidéo, il y aura une ellipse de moi qui montrerait les résultats... Ouais, le décor qui fait décor avec la cravate et le caddie. T'as quelques jours après. Le monde corporett et la consommation. Voir le nombre de gens... Le code barre. Les gens qui sont tombés dans le panneau, donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça, ça peut être intéressant. C'est pas du tout pour le watch time que je dis ça. Et alors évidemment, lancer notre business de dropshipping, ça va nous coûter un peu de thunes pour démarrer. Donc, on va devoir faire appel au sol et l'unique. Je sais qu'il vous a manqué... Ah, il y a bébé NordVPN. Vous étiez nombreux à le réclamer. Le revoilà. NordVPN ! Allez, viens ! T'as manqué aux gens. Oh, c'est dénant. Allez, viens, mon bébé. Bon, bébé NordVPN va nous approvisionner en thunes pour créer notre faux business de dropshipping. Merci, bébé NordVPN. Cette vidéo est donc sponsorisée par NordVPN et je vous en reparle en fin de vidéo, vous savez. T'as la stratégie NordVPN, quand même... Ça, c'est l'aspect quand même le plus bâtard vraiment dans la réflexion du truc de me dire comment on peut aller plus loin déjà dans la stratégie de dédiabolisation des sponsors qui étaient déjà mis en place beaucoup par les youtubeurs à l'époque qui étaient bons. Les gens en ont marre de voir dans VPN partout et les sponsors c'est chiant en général. Donc évidemment, l'astuce de tout le monde c'était de dire... d'essayer d'être marrant parce qu'en fait, si t'es marrant et que tu fais un sketch pendant ton... C'est toujours ce qui est le cas un peu aujourd'hui, je pense. Si tu fais un sketch pendant ton placement de produit pendant ton sponso et que c'est rigolo, c'est plus digeste. Moi, je ne suis plus d'accord avec ce truc-là aujourd'hui, je préfère un truc très neutre et qui est très séparé de la vidéo et voilà. Finalement, ça me fait chier quand ça essaie d'être drôle sur le placement mais bon bref. Et du coup, je me suis dit comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin parce que si on pardonne une marque quand c'est drôle, alors c'est vrai que les gens drôles, quelqu'un est drôle, voilà, on pardonne, c'est plus digeste quand c'est drôle mais qu'est-ce qu'il y a de plus fort que drôle ? Les trucs mignons parce que voilà, si quelqu'un d'un peu connard fait une bêtise comme ça mais qu'en fait, il est rigolo, on va plus facilement le supporter mais si par contre, c'est un petit chat ou un enfant, là, ça passe encore mieux quoi. Tout le monde aime les trucs mignons, c'est genre il est trop mignon machin et tout et là, voilà. J'ai été trop loin, j'ai été trop loin. Tu connais, on connaît, ça va. Alors c'est parti pour les 5 clés pour... J'ai été trop loin parce que... parce que... Après, vraiment, le fait que... Tu vois, les commentaires qu'il y a là au début, le fait que des gens disaient vraiment il est où bébé NordVPN et tout machin, moi, j'avais de la culpabilité quand même. Je disais mais enfin, mais non, quand même. Quand même, quoi. Quand même, quand même... Je déconne, c'est parce qu'ils font tout ça. Ils montent tous des clés. Je sais pas ce qu'ils ont avec les clés. Arrêtez avec vos clés, bordel. Ouais. Alors selon mon sondage, vous savez quand même globalement ce qu'est le dropshipping mais au cas où, c'est ça... Enfin bon, voilà, je n'avais pas parlé des sponso mais bon, les sponso c'était indispensable parce qu'il fallait faire rentrer de toute façon la somme qui correspondait aux 50% en plus du CNC mais c'est vrai que je me disais je préfère un truc somme fixe et puis voilà en fait, je préfère que les gens n'achètent pas le truc mais les gens achètent NordVPN alors que je me disais bon, il est déjà chez tout le monde, tout le monde connaît déjà. Moi, c'est bon, je vais faire un petit NordVPN mignon comme ça, on ne m'en veut pas de le mettre et après, c'est bon quoi, personne ne l'achète et c'est tout. Donc, gênant quoi un peu. Le fait de créer une boutique en ligne qui va vendre en réalité des produits d'une autre boutique en ligne déjà existante et en vrai, c'est un peu de la merde. Bah non, c'est juste, c'est juste, c'est surcommuniqué parce qu'en gros, bah ouais, voilà, moi, j'utilise un VPN pour, voilà, les catalogues, les catalogues des machins quand tu as un truc qui n'est pas dispo dans ton pays, c'est tout. Voilà, voilà, oui, voilà. Au zèv du sponsor, moi, j'adorais bébé d'un VPN alors que je n'ai jamais acheté. Non, mais oui, c'était un bon perso, c'était un bon perso. Ah putain, d'ailleurs, j'aime bien revoir le truc quand je lui dis au revoir, toute la scène de fiction que j'avais fait quand je lui dis au revoir, j'avais pris une semaine entière. Dans quelle vidéo ça ? C'est pas dans le bilan de janvier de... D'argent rapidement sans en investir trop. En gros, les dropshippers envoient les gens sur leur site via des publicités pour qu'ils commandent sur ce site et ça génère automatiquement une commande sur un autre site que les gens ignorent. Alors, est-ce que c'est légal tout ça ? Bah, c'est compliqué, c'est au cas par cas, parfois oui, parfois... Bon bref, on va quand même regarder le moment évidemment où je dis vous êtes des énormes merdes qui rappelle on est devenu un mème sur TikTok. Influenceur dans la recherche d'Instagram il dit qu'il est ouvert aux collaborations alors du coup moi je me donne envie de vomir. Tout en repartant avec un bénéfice de 2901,5€ je vais faire du dropshipping alors ou bien que vous tombiez juste sur cette vidéo par hasard que vous ayez seulement l'idée ou pire si vous avez déjà une activité de dropshipping ou pire si vous vendez des formations en dropshipping pour apprendre d'autres gens à le faire. Écoutez-moi bien, vous êtes des énormes merdes j'ignore comment vous arrivez à vivre avec vous-même je vous méprise je vous hais la simple idée de savoir que vous existez ça me donne envie de vomir. D'accord ? Maintenant je m'adresse au bon... Quelle horreur quelle horreur quelle horreur évidemment avec le recul maintenant que je suis un adulte le sujet est bien plus compliqué que ça mais il fallait être évidemment manichéen mais je pense évidemment à tout plein de gens qui sont pas forcément bien à l'école qui sont déscolarisés qui machin qui galèrent qui ont besoin de thunes et qui en fait tombent sur des astuces des vidéos comment faire du dropshipping et qui du coup n'ont que ce moyen-là de faire rentrer des sous pour mettre la daronne à l'abri et machin et tout ça et évidemment le problème est bien plus complexe évidemment et... Merci GamerKan pour les 6 mois Tu viens de passer silver d'ailleurs En quoi le dropshipping n'est pas qu'une arnaque ? Ah non non c'est une arnaque Ça je veux dire ça n'est que malhonnête mais ce que je veux dire c'est que bon là il y a un peu un côté de tout le monde qui le fait est malfaisant etc. machin alors que bon voilà c'est une manière c'est une manière facile de faire rentrer de l'argent c'est logique que ça existe voilà excusez-moi que je vous dise moi mon avis aujourd'hui est moins voilà quoi dire il y a il y a un côté il y a un peu un côté que je vais plutôt me mettre dans l'empathie non pas des pour moi les méchants c'est les Yomi Denzel ou autres qui vont faire à grande échelle de la communication de commencer le dropshipping mais en fait dedans il y a plein de victimes qui du coup dépensent leur argent pour acheter des formations pour comprendre comment marche le dropshipping sur win ou en fait réussissent mais du coup qui machin enfin voilà il y a plein de victimes là dedans quoi c'est un peu comme le truc MLM que je fais voilà quoi merci Stradivarius 2 pour les 4 mois enfin au bout il y a des pauvres qui se font arnaquer voilà c'est ça c'est un peu ce point de vue là qu'après j'ai fait évoluer dans le truc MLM où là vraiment pour le coup c'est dans la méthode d'avoir des victimes et de déranger son entourage mais finalement ça s'applique à ça aussi c'est bien plus complexe mais bon je veux dire quand tu vas voir à propos et qu'il y a le truc et que t'es contre comme ça il faut des gentils il faut des méchants voilà et puis de toute manière la méthode et le truc n'est pas cool parce que ça consiste à remettre plus cher un truc machin bon voilà écoutez c'est comme le business des paris sportifs ouais c'est ça c'est ça et ça cible en plus c'est un peu la même cible c'est tragique les secrets de Rhinoshield tous les dropshippers ne sont pas des nazis bon je vais y relacer un peu la place à Roro waouh qu'est-ce qui se passe waouh ça fait de la lumière là alors là qu'est-ce qui se passe c'est quoi les secrets de Rhinoshield encore une vidéo qu'un créatif avait essayé de faire en mode hé non mais regardez en fait je dénonce la marque mais en fait la marque me paye en même temps et il espérait que ça passe ce connard c'est quoi mais comment vous avez pu vouloir apprécier et soutenir un vendu pareil en fait c'est ça que je ne comprends pas oulala Rhinoshield la célèbre marque de coq pour smartphone ouais vas-y m'a contacté quoi ? ouais c'est quoi ça ? est-ce que tu peux enlever cette vanne du montage Boitin s'il te plaît ah oui c'était l'époque des vannes de monteur des vannes de je monte j'ai un monteur et il fait une c'est rigolo c'est rigolo ouais je sais pas si on va regarder ça mais je me souviens qu'il y avait un truc fiction à la fin quand même qui doit être bien malaisant maintenant transparente et qui essaie de bien faire les choses très bel art qui a les vannes des monteurs ouais c'était il me semble que c'était c'est Marc Flux et Carlito qu'on démarrait ça non ? le passage à la fiction face caméra fiction bien joué un créatif en effet tout s'est déroulé comme je l'avais prévu t'as été plus malin que moi vraiment ne le savais-tu pas depuis le début tu as littéralement écrit toute cette scène pour le dire arrête c'est beaucoup trop méta nous sommes pareils toi et moi Romain tu connais ma réelle identité j'ai pourtant sécurisé mes données personnelles ah oui il y avait une vanne sur NordVPN il y avait bébé NordVPN en personnage hors champ dans une sponsor Rhinoshield ça c'est fou je me souviens même de Rhinoshield qui m'avait fait la remarque de oui mais genre bébé NordVPN il est mignon et tout et nous on est le méchant j'ai fait euh oui mais il est stylé quand même tu aimes mes coques ouais j'avoue qu'elles sont stylées ma préférée c'est celle-là je l'ai mis sur mon téléphone quand j'y pense même l'avocate on voulait tu voudrais faire quoi vendre des formations en ligne tu as besoin de sponsors pour créer du contenu alors rejoins-moi dis-le ça me cringe quand même dès qu'il y a de la comédie mais en ce moment profitez de 20% de réduction sur tout le site Rhinoshield grâce au code promo créatif ça a dénoncé quand même il y a quand même des messages cachés sur le fait d'être obligé de faire des sponso et tout j'aime encore bien attention vous n'avez que 48 heures passé ce délai la promo descendra à 10% donc ne tardez pas bien bien vois-tu il y a de cela près de 55 millions d'années le rhinocéros est apparu sur votre planète au début son objectif était simple il fallait j'aime bien le délire j'aime bien le délire quand même très très sauce park sur le côté de il y a tout un complot et en fait c'est what the fuck et c'est le bordel et en fait on ne sait pas ce genre le truc part en fondu et en fait il y a tout un il y a tout un lore des rhinocéros qui contrôlent le monde comme ça et tout c'est c'était un peu rigolo avec une espèce de gravure de rhinocéros ça marche c'est rigolo quand même c'est rigolo Amulakan trouve que c'est super cool juste le rhino qui tourne c'était c'était super flème en plus qui faisait la voix du rhino il était revenu l'affaire dans un autre il me semble en plus c'est vrai que les sponsors rhinochite j'en ai fait deux mais ils étaient à chaque fois quand même marrants mais je crois que c'était plus secondaire l'autre ça passait plus vite bref le business pyramidal Coca-Cola on s'en fout c'est un format classique et puis ah oui je voulais voir vraiment la fin en fait les parties fiction c'est marrant à revoir et en même temps ça me cringe et en même temps je me dis comment est-ce que je mettais autant c'est où déjà en fait c'est là non en fait 11 jours c'est le temps que j'ai erré dans ces montagnes pour le trouver il est bien fait ce fond vert quand même avec la neige et tout c'est le temps que j'ai erré dans ces montagnes pour le trouver regardez-moi cette colorimétrie j'existe je suis là je suis bien intégré sur ce truc le lieu où tout a commencé et où tout va se terminer bon la vraie google map on y est t'es prêt ? une dernière fois ensemble c'est fini et sponsorisé par NordVPN j'avais bien à faire à chaque fois que tous les sponsors étaient en fait des trucs des trucs de complot genre les rhinos ils vivaient sous la terre et tout pour contrôler le monde et NordVPN était en fait un extraterrestre sans toi comment est-ce que j'aurais pu sécuriser mes données quand j'utilise un wifi public et comment j'aurais eu accès à tous les contenus dans le monde comme le catalogue Netflix américain c'est la dernière fois que j'ai l'honneur de dire que NordVPN propose une promotion exceptionnelle sur un abonnement de 2 ans 30 jours satisfait ou remboursé le vaisseau qui a cherché NordVPN il y a un lien spécial entre nous je ne t'oublierai jamais seulement pour avoir un mot un mot pour t'avoir encore un mot gratuit supplémentaire merci pour tout tu vas me manquer ça en faisait de la tute putain l'épicness la musique ça en faisait de la tute putain ah c'est marrant ça me fait plaisir de revoir c'est quand même marrant en plus je ne l'avais jamais mis du coeur parce que c'était le dernier sponso de la chaîne après je savais que j'arrêtais les sponso parce que là en fait on me dit donc pour mettre du contexte on finit l'année 2020 là et attendez je vais enlever quand même sinon c'est bizarre on finit l'année l'année 2020 là et du coup il fallait et du coup moi j'ai passé une année horrible en fait c'est l'année la plus horrible c'est l'année où la croissance est énorme donc on passe de 150 000 à 350 000 et tout alors que j'avais promis dans le cadre du truc CNC dans mon dossier qu'on atteindrait 200 ou 250 000 abonnés un truc comme ça et du coup il y a eu des sponsors à une vidéo sur deux on en a bourré plein sur toute l'année ils étaient déjà pré-programmés et tout et donc en fait moi je fais toute l'année sans trop regarder la tête dans le guidon mais j'ai plus une seule seconde à moi donc vraiment 2020 c'est je me lève je bosse sur les vidéos et je dors et c'est comme ça 7 jours sur 7 sans interruption sans arrêt pas le temps de jouer aux jeux vidéo pas le temps de voir des êtres humains de toute façon c'était le Covid donc ça va mais vraiment c'est ininterrompu vraiment en continu sans jamais être dans l'épreuve sachant qu'en plus je stream quand même aussi déjà là en 2020 deux fois semaine et qu'il y a tous les contenus sur Instagram sur TikTok et tout donc c'est et j'ai deux personnes qui travaillent avec moi sur le contenu quoi et donc c'est horrible et donc début 2020 et ben on fait toute la comptabilité comme ça avec la boîte de prod qui gérait ma chaîne machin tout ça et au final ben on a beaucoup plus que ce qu'il fallait je crois qu'il fallait faire rentrer il y avait les 50 000 du CNC donc il fallait faire rentrer 50 000 pour que ça fasse 50 et 50% mais on fait rentrer peut-être le double et du coup moi je vois tout ça et je fais mais j'ai plus besoin de travailler en fait c'est bon j'en ai plus rien à foutre et après sur cet argent là j'ai vécu deux ans où je faisais plus là on est passé j'ai enlevé tous les sponsors je fais mais il n'y a plus besoin de sponsors c'est bon il y a assez d'argent de réserve plus besoin des sponsors donc je l'annonce là et après je passe d'une vidéo toutes les deux semaines à une vidéo tous les deux mois et là je glande je fais une vidéo tous les deux mois pendant deux ans 2021-2022 et là je le fais trop en me forçant et tout et machin et puis on arrive à la fin du truc et tout ça mais bon là en gros là normalement ce qui devait se passer en 2021 si j'étais entrepreneur j'engageais des gens en plus et je continuais ce rythme là et du coup ça se développait et voilà et je devenais riche mais flemme non mais pour le coup là c'était vrai burn out et tout vraiment la fin de 2020 et tout là je dois j'arrête je fais ce truc là dans les PN je sais plus si c'est avant ou après mais là j'ai vraiment un truc où du coup je m'autorise une semaine de pause et je n'arrive plus à recommencer dès que je suis sorti du flux et du truc je suis genre je n'ai plus rien à faire je me réveille le matin je chiale sans raison c'est horrible quoi c'est vraiment là c'est vraiment la fin du monde c'est vraiment là c'est genre je suis mal tout le temps comme ça j'ai mal partout tu vois des courbatures des trucs et tout le temps envie de vomir des répercussions sur le corps vraiment horrible quoi et donc du coup après c'est cool 2020-2021 2021-2022 pardon et ben là c'est en mode chill avec le format qui marche où je me dis ben il n'y a plus de sponso je fais tous les un mois ou deux une vidéo qui est sur une marque connue comme ça voilà il y a des blagues et puis je fais mes petits streams une fois par semaine et puis j'ai pas mal de temps libre et puis c'est rigolo et voilà ah oui non c'est vrai pardon là évidemment je suis toujours le fantôme d'un créatif dans le corps de Roro je remets les lunettes et meilleure chose mais effectivement je reste quand même dans ce truc là machin et puis il y a deux ans de ça donc du coup de deux ans ou finalement sur deux ans alors que tout ça est fait sur sur une année là bon ben en fait sur deux ans il n'y a que ça en fait il y a ça et ben en gros je fais juste ces quatre vidéos là sur tout le reste de 2021 et sur toute la moitié de 2022 il n'y a que 5 vidéos et après on arrive début 2022 ah non c'est ça début 2022 non c'est ça c'est surtout 2021 qu'il y a tout ça et on arrive début 2022 et là je fais le bilan oui c'est ça et début 2022 je fais le bilan et je change de ce style là et j'arrête en juin 2022 il y a un an tout pile et c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est ça voilà donc tout est reconstitué c'est ça c'est juste et bon globalement ben il n'y a plus grand chose à voir on ne va pas regarder les seuls de la dernière phase c'est trop récent on s'en fout le truc de j'ai plus aucune motivation avec le lion les NFT encore plus le au revoir le truc d'Apple on peut regarder la fin quand je dis j'arrête et puis que je reviens là comme ça et le MLM parce qu'elle était un peu travaillée qu'il y a un truc mais bon je pense qu'on a compris l'idée c'est bien c'est pas la fin qui est là le chiffre d'affaires d'Apple ouais c'est ça ah ouais le truc la conclusion pas assumée où du coup j'écris société parce que je trouvais le truc trop premier degré et trop je dénonce la société et du coup j'ai passé en mode second degré et puis après je dis au revoir et que j'en ai plein le cul celle-là toute celle-là je l'écris en détestant et là quand je tourne celle-là je fais vraiment en mode bon bah du coup maintenant j'imite un créatif c'est juste il y a un style machin je vais jouer un créatif je déteste comment il parle je déteste le montage je déteste les vidéos et tout je vais le faire je fais sur Apple voilà et puis c'est terminé et celle-là vraiment je l'ai fait mais en souffrant quoi parce que les fondations sont suffisamment solides mais ça ne se voit pas ça ne se voit pas ils sont là Apple est une des plus grandes entreprises au monde mais tout ce qu'a fait l'entreprise en 10 ans c'est genre quoi un iPhone en moins bien qu'on accroche au poignet je sais pas l'essentiel du chiffre d'affaires d'Apple aujourd'hui c'est l'iPhone parce qu'il y a une nouvelle édition chaque année qui convainc encore de nombreux adeptes même si les keynotes on dirait maintenant des mauvais E3 c'est chelou les Apple addicts les anti-Apple et tout ça on dirait que c'est en train comme ça de se calmer c'est plus on s'en branle un peu plus d'Apple quand c'est pas au centre des discussions on s'en branle quoi à l'écart de Steve Jobs il semblerait que le fameux champ de distorsion de la réalité qui touchait l'humanité commence à s'estomper au fur et à mesure des années mais il l'a fait société dans 3 2 heures le smartphone tel qu'on le connait aujourd'hui le portail entre nous et les réseaux sociaux qui rythment notre quotidien ce souci de l'epicness à chaque fois pendant que je suis en train de faire ma conclusion je suis en train de démonter le studio putain c'est ça et qui définit fortement le fonctionnement de la et en fait c'est parce que je déménageais mais du coup j'en profitais pour déjà annoncer la fin de ça attendre le truc et puis revenir avec une nouvelle formule la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui oui Steve Jobs a objectivement changé le monde mais est-ce qu'il l'a amélioré ? ça dépend de la vision de chacun ou plutôt de la situation de chacun oui parce qu'apparemment le monde de Steve Jobs il est pas pour tout le monde et en plus c'est pas vraiment une question de choix mais si autant de gens lui font hommage devant les Apple Store c'est qu'il le... merci Camille au crocodile pour les 4 mois on considère qu'il a amélioré le monde donc je dis sûrement des conneries Steve Jobs a rejoint ses héros de la publicité Apple de 97 il est avec Elon Musk Jeff Bezos et Mark Zuckerberg voici les nouveaux modèles de l'humanité qui inspireront les futures générations enfin ça a déjà commencé avec la glorification des enfants entrepreneurs aux Etats-Unis dans cette école on apprend une fois par semaine les fondements du capitalisme à des élèves de 10 ans bon au moins on pourra pas dire que les enfants ne rêvent plus d'être astronautes Steve Jobs parlait d'une étincelle qui poussait les gens à être poètes plutôt que banquiers malheureusement il vaut mieux être banquier que poète pour se payer un iPhone voilà donc là c'est... bref sur ce moi j'en ai marre j'arrête tout ça merci d'avoir suivi cette chaîne c'était un créatif un gros bisou aïe 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 merci au tipper oh là là joéno et les bonnes années en avance à tout le monde la tristesse dure l'ambiance j'ai tellement cru premier degré à cette fin mais parce que c'en était quand même vraiment une en fait là je me dis je fais la dernière je viens de finir mes trucs CNC la vidéo avant celle-là c'est la dernière du CNC donc là j'ai pas mis le logo CNC je me dis je fais un truc final avec Apple et là pour moi j'arrête en fait mais après je déménage je me fais une motivation et tout je fais tout le studio comme ça je réfléchis je réfléchis et j'ai l'idée de tout remanier et me dire bon bah maintenant je fais vraiment en mode juste ce qui me fait plaisir en fait je me dis il faut que je retrouve la passion de créer machin comme c'était au début de la chaîne du coup il faut faire quelque chose totalement différent et c'est tout ce que raconte celle-là quoi avec j'ai encore fait ce cauchemar c'est tout ce bazar là avec le lion et le truc mais j'ai trouvé en la solitude et la vengeance avec toute l'auto l'introspection les machins puis qu'on rentre après sur un truc un peu auteur un peu prétentieux un peu naze en fait et puis du coup après je me fais ouais non mais en fait non en fait j'en ai vraiment plein le cul il n'y aura plus de vidéos et là je dis au revoir voilà et non et en live je n'avais pas dit que c'était la vraie fin c'est vrai que je continuais à streamer mais là quand j'ai fait par contre ça avant de sortir celle-là je crois que c'est en fin avril que je vous dis à vous que c'est la fin vraiment de la chaîne et ensuite je prends un mois de pause et je sors celle-là d'au revoir en ben voilà en juin quoi il y a un an et puis après je redisparais un mois après ça et je reviens en stream et alors ensuite je meurs et ensuite je meurs en fait après ça et c'est un mois après que Roro se lance sur Twitch avec la chaîne E et commence ce stream en juillet dernier en 2022 et voilà quoi et aujourd'hui c'est moi c'est moi Roro voilà et ben quel voyage dans le temps ah il y avait Dogo à un moment ça c'était en parallèle je crois de ça pour le fun ouais la chaîne de la niche ouais c'est vrai c'est vrai c'était juillet 2022 mais je crois que j'ai fait trois lives en juillet 2022 j'ai redisparu tout le mois d'août ensuite je passais une fois par semaine de temps en temps de septembre à décembre ensuite j'ai redisparu tout le mois de janvier et ensuite je suis revenu à partir de février et maintenant c'est le rythme qu'on connait depuis février, mars, avril, mai donc depuis quatre mois où je suis là au moins trois fois par semaine voilà le rythme qu'on connait maintenant quoi la nouvelle formule quoi aujourd'hui et tu vas mieux tu nous le dirais si ça l'est pas maintenant qu'on est à parafamille et maintenant tout va bien maintenant tout va merveilleusement bien et oui et je sais bien que ça peut être décevant machin moi je déteste recevoir même si en fait je sais bien que c'est bienveillant et machin mais c'est vrai que quand je reçois des des DM en mode tu me manques tu me manques sur YouTube machin ou des gens qui disent c'est ça souvent j'aime bien faire cette réponse je reçois des je reçois des ah tu me manques et tout ça et je fais bah en vrai je suis en live tout le temps et après les gens répondent ouais non mais les vidéos quand tu parlais des ouais non mais tes vidéos sur YouTube et je fais oui bah alors je te manque pas ce qui te manque c'est un YouTuber qui 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 parlait de marque qui faisait des analyses comme ça donc du coup voilà 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 mais moi ça me manque pas du tout de faire ça vraiment le la ligne éditoriale des marques tout ça le format ça c'est sûr ça non ce que j'ai tenté après à la fin il y avait un côté j'ai bien aimé la phase de recherche en fait j'adorais l'écriture parce que là j'avais pris un co-auteur qui était un pote et du coup on avait pré-écrit toutes ces vidéos donc les trucs avec les NFT les trucs avec avec tous les trucs abandonnés donc sur Amazon avec Alexa les trucs avec avec les coachs en séduction et tout ça c'était génial à préparer à trouver les concepts parce que là c'était cool c'est un pote qui venait on buait des bières et machin et là je trouvais plein de concepts il y a vraiment une fraîcheur et après quand il fallait le faire quand j'ai dû mettre en route le fait de les tourner et de les mettre à nouveau je traînais les pieds j'étais ah j'arrive plus vraiment tourner devant une caméra ça me sent plus naturel c'est bizarre faire les montages ça me saoule et du coup je me suis dit vas-y dans la vidéo d'au revoir je vais faire un appel à projets les gens vont peut-être me proposer des projets ça va peut-être me redonner du sens parce que j'arrive plus à m'autodiscipliner à bosser pour moi donc si on me met sur des projets voilà et que c'est alimentaire peut-être je vais m'y retrouver et surtout il fallait prendre une décision parce que là j'arrivais à la fin de la thune qu'il y avait en 2020 et à deux ans à faire rentrer beaucoup moins de thunes mais par contre donc là la chaîne elle a tourné à perte pendant tout 2021 en fait parce qu'en 2021 ce qu'on me versait comme salaire chaque mois était plus que ce que générait la chaîne vu qu'il n'y avait jamais de vidéo ou Twitch et en plus je payais quand même le monteur il y avait des monteurs pour la chaîne aussi de replay donc du coup là ça faisait que baisser ça faisait que descendre en négatif tout le temps en continu et donc je dis là on va arriver à la fin de la réserve il faut faire quelque chose en fait il n'y a plus à avoir de sous et du coup je me suis dit bon ben voilà ça repart en freelance et puis en mode hobby vu que du coup mon revenu n'était plus basé là-dessus je suis revenu de temps en temps sur Twitch et donc j'ai fait du freelance à fond pour faire re-remplir la caisse de juillet directement donc j'ai pris une pause complète où je n'ai plus travaillé du tout ce qui n'était jamais arrivé depuis je ne sais pas des années et des années tout le mois de mai le mois de juin j'ai rien fait enfin j'ai quand même fait la vidéo d'au revoir en juin et j'ai rien foutu et puis à partir de juillet suite à la vidéo d'au revoir là où j'ai eu plein de gens qui m'ont contacté j'ai commencé des projets j'ai bossé sur plein de trucs en mode freelance de juillet à fond où là du coup c'était vraiment temps plein quasi c'est pour ça que je ne pouvais jamais streamer en fait en 2022 parce que là j'avais vraiment beaucoup de trucs beaucoup de trucs et puis j'ai remarqué que j'aimais bien streamer et revenir et tout et là j'ai refait un équilibre plus récemment entre les deux où du coup j'accepte beaucoup moins de trucs il y a même des périodes où j'ai Casiria ce qui me permet de streamer assez souvent et surtout je suis à nouveau dans une situation où j'ai à nouveau une réserve de thunes et donc que c'est tranquille je suis plus sur le fil et surtout j'ai changé évidemment de façon de vivre évidemment parce que pendant 2020 et 2021 et les trucs j'étais riche donc du coup c'est pour ça que quand il y a les dernières vidéos là j'avais pris une maison et du coup je dépensais sans compter mais sans les dinosaures et puis à la fin quand il n'y a plus rien et que ma proprio elle me foutait dehors parce qu'elle veut récupérer sa maison j'en ai profité je me suis dit oh vas-y je prends un tout petit studio comme ça j'ai quasi pas besoin de travailler je vis à nouveau comme je vivais en 2016 avant la chaîne YouTube avec juste ce qu'il faut de manière plus tranquille ou juste j'ai un petit studio comme ça et je me... voilà et donc maintenant je vis avec presque deux fois moins que quand j'étais YouTuber machin à l'âge d'or et tout et du coup je suis bien plus heureux comme ça j'attends j'attends ah bah j'ai ma réponse je compte faire pareil t'es plus heureux comme ça ah oui oui mais moi je choisirais maintenant toujours la précarité bon je vais pas dire que j'ai en précarité en fait ça va amener je veux dire je choisirais toujours être quand même avoir juste ce qu'il faut et je m'en sors comme ça et je bosse un peu de temps en temps un peu plus pour faire une petite réserve et après je vis sur cette réserve avec juste ce qu'il faut machin avec juste comme ça et sans faire d'excès mais avoir énormément de temps libre pour jouer à des jeux vidéo et faire ce que je veux ah travailler tout le temps et être plus aisé clairement mon choix est fait mais à 2000% ça c'est sûr genre moi ça me stressait plus qu'autre chose quand il fallait enchaîner les vidéos machin quand à la fin 2020 on m'a montré les chiffres que c'était j'étais mais j'ai pas besoin c'est bizarre ça fait bader moi j'ai eu le réflexe d'arrêter de travailler parce que je me suis dit c'est trop d'argent c'est stressant qu'est-ce que je dois faire il y a du coup des gens qui dépendent de moi on attend des nouvelles des machins et tout et là et en plus du coup il y avait commencé à avoir beaucoup de monde sur la chaîne aussi c'est ça que j'aimais pas c'est le côté il y avait moins de vidéos machin donc les gens attendaient il y avait le truc et surtout ce que j'avais voulu faire en 2020 quand il y avait le truc CNC a marché donc le côté de passer encore plus mainstream et qu'il y ait du monde franchement passer des 150 000 qu'il y avait pendant le covid à passer la période après covid où du coup j'ai vu personne parce que c'est le covid mais en sortir et que j'avais 400 000 abonnés là il y avait trop le côté trop le côté voilà être reconnu tout ça machin les gens qui et machin et du coup maintenant il a fallu un an mais maintenant c'est fait je suis quand même tombé progressivement dans l'oubli c'est bon maintenant ça n'arrive plus qu'on me reconnaisse c'est top et puis du coup maintenant j'ai vraiment mon petit coin comme ça sur Twitch où en plus du coup il y a beaucoup plus de proximité parce qu'on parle en même temps et comme vous êtes beaucoup moins et qu'à les habitués j'ai vraiment l'impression de vous connaître avant il y avait cette espèce de full informe en différé sur Youtube et là maintenant pseudo machin je connais les caractères des habitués des tours on est là souvent ensemble un peu tous les jours pour un truc dans l'improvisation donc moi c'est plus un pilier maintenant pour mon bien-être qu'une activité que je dois faire pour travailler faire rentrer des sous et du coup c'est plus voilà quoi c'est un petit truc qui me met bien et du coup c'est merveilleux et je préfère comme ça maintenant parce qu'en fait quand j'avais plus de sous tout ce que ça faisait c'était que je commandais plus souvent des livros que je mangeais mal que je me déplaçais en taxi parce que j'avais la flemme donc c'était du gaspillage juste donc voilà et donc du coup maintenant c'est bien quoi c'est bien j'aime bien maintenant maintenant j'aime bien être revenu à comme en 2016 où du coup chaque mois je regarde un petit peu ce que je dépense et je fais ok j'ai autant pour manger et autant pour faire des petites activités avec les gens je peux m'acheter des petits jeux vidéo là j'avais un petit peu d'avance d'économie donc du coup j'ai pu me prendre des petites vacances et puis du coup en général moi c'est parce que les streams j'aime bien donc je stream là un peu plus souvent depuis que je suis revenu de vacances mais sinon voilà quoi les streams et l'autre truc même les streams et le truc de freelance mis ensemble ça ne me fait même pas un temps plein je peux quand je veux prendre une journée je fais en fait vas-y aujourd'hui je fais rien et je joue aux jeux vidéo toute la journée c'est génial c'est génial c'est la vie que j'ai décidé de mener j'adore ça et pas de pression il n'y a rien du tout personne ne me demande rien c'est chill voilà et puis du coup comme j'ai plus de trucs stressants et que j'ai plein de temps libre j'ai le temps de cuisiner donc je mange mieux et puis du coup je fais un petit peu de sport et puis je vous vois et à chaque fois que je vais et même à chaque fois que je vais pas bien et que je suis un petit peu bougon grognon un peu comme ça je vais lancer un stream ça ira mieux et puis du coup le fait de parler et d'être là et d'entertainer le stream du coup ça me met de bonne humeur et puis voilà quoi et en fait tout va bien tout va bien pense à la VOD bah quoi ça qu'est-ce qu'il y a ah oui parce que là je parle bon c'est pas grave je trouve que pour le sujet ça va il y a un petit just chatting en plus d'explications ça finit l'explication de tout et comme ça toute la boucle est bouclée bon je pensais que bon on va faire la conclusion c'est vrai comme ça je coupe la VOD euh 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 voilà en gros on a pas fait les tweets ah oui c'est vrai qu'on devait faire les tweets ouais on peut faire les tweets un peu si vous voulez on peut faire un peu les tweets on peut faire un peu les tweets mais les gens du replay vont être jaloux qu'elle sera pas sur la VOD on va faire en bonus les tweets quoi mais bon si on doit faire un bilan machin en vrai ça va je pensais beaucoup plus cringé en voyant ça les premières étaient très cringé évidemment celles d'il y a 6 ans c'était dur au début c'est malaise après une fois que j'ai trouvé la formule en fait ça va de revoir c'est juste un peu énervant voilà je ferais pas ça comme ça aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs mais globalement euh j'aime bien que la chaîne elle reste là comme ça euh ça va euh on va dire que faire un créatif ça m'a permis de cocher la case dans ma vie des objectifs de vie de euh faire un projet tout seul aboutir à ce que je considère qu'il ait marché et tout ça ensuite terminer l'arc et du coup en fait l'aspect vouloir faire quelque chose et être fier de moi machin et conclut ce qui me permet aujourd'hui de ne plus du tout avoir d'ambition dans rien en fait ce qui est génial en fait je suis libéré de toute ambition parce que je me dis non mais c'est bon voilà j'ai fait un truc euh ça me suffit en termes de ça me suffit en termes d'ambition euh je suis bien là et euh et en plus faire tout ce truc m'a complètement changé de manière de penser surtout parce que quand tu fouilles tout le temps dans ces sujets et machin bah évidemment ça a changé mon opinion sur plein de choses de la vie de la société de machin et c'est au travers de la chaîne et en parlant de ces sujets là que et en faisant des burn-out sur tout le truc comme ça je me suis rendu compte en fait le travail et avoir une carrière et faire des grands trucs et tout c'est pas du tout important en fait ça n'a aucune importance alors qu'avant j'étais quand même très ah oui je veux vraiment faire un truc un peu je veux vraiment être fier de moi avoir un truc et en fait en fait ça ne sert à rien et en plus trouver un boulot qui n'est pas chiant du tout et que c'est que plaisir je me suis dit aussi c'est jamais moi en tout cas j'attarderai jamais parce que même ça en vrai c'est dur donc autant faire un petit truc de temps en temps pour faire entrer de l'argent qui est un peu chiant garder des petites passions à côté des petits hobbies et puis surtout pas se faire chier essayer que les journées soient le moins pénibles possible et que et voilà et surtout voilà se consacrer à des trucs plus humains quoi ferais-tu ce boulot si tu n'avais pas besoin d'argent ? Quel boulot ? Est-ce que je fais maintenant freelance ? Non mais stream oui genre si là bah en gros j'ai argent infini je passerai en stream quand même oui mais par contre évidemment que non je ne ferai pas du freelance pour des gens ça non je glanderai plus et je passerai de temps en temps en stream en mode eh que je m'emmerde qu'est-ce que vous faites vous et tout et on jouera ensemble et tout ça quoi c'est ça qui se passerait tout simplement tout simplement et je ferai des blagues aussi parce que là on parle de budget suffisant ou extrêmement riche parce que si c'est extrêmement riche je mettrai du budget pour que les streams soient impressionnants et vous fassent rire claquer au sol le travail je pense mais après ce n'est que mon avis clivant et personnel ouais ouais non mais non mais c'est clivant t'as un avis assez à mon avis à l'opposé de ce que les gens pensent ici ici on est très on est quand même très boulot boulot et carrière carrière t'as pas besoin de créer non ça va franchement maintenant c'est bon enfin si naturellement mais du coup c'est des trucs que les gens ont pas besoin de voir quoi mais c'est pas créer en ayant besoin que des gens le voient comme il y avait cette volonté avec la chaîne à l'époque où je voulais faire un vrai truc qui touche des gens et que plein de gens voient et tout je voulais être fier de moi sur le fait d'être reconnu par mes pères et par des gens le côté fou les machins maintenant j'aime bien créer dans mon quoi des trucs quoi je sais pas genre le petit jeu vidéo que je fais parce que j'apprends ça et j'aime bien apprendre ce truc et d'écrire ça pour le plaisir d'écrire et de faire ça ou de faire un peu de son des trucs mais genre en fait j'adore ça à l'inverse là on est vraiment dans la démarche full artistique parce que là j'adore justement que personne ne le voit c'est le plaisir du processus et pas du tout la finalité d'ailleurs je jette tout après en fait merci Lumiac pour les 3 mois et donc oui non créer évidemment ça reste mais pas voilà c'est tout c'est tout c'est tout en fait je parle à la première personne en fait je crois que Roro et un créatif sont en train de se mélanger j'ai du mal à me faire un avis je me reconnais un peu dans ce truc de vouloir toujours plus se forcer en tant qu'indépendant toujours plus avoir mal partout se réveiller désespéré le matin par période et du coup là je sais plus si j'aime mon boulot ou si je me force à mettre mon boulot bah moi en tout cas franchement moi je suis plus du tout ça merci Lousba pour le pram mais jamais de ma vie maintenant je me retrouve dans une situation où genre tu sais je me bave dans le sang et les pleurs pour mener à bien mon projet personnel jamais plus ça n'arrivera c'est juste en fonction de l'argent qui me reste je ferai des boulots comme ça des trucs parce qu'il faut bien travailler parce que du coup il faut faire rentrer de l'argent parce que c'est obligé mais je ne mènerai plus aucun projet qui nécessite du travail et des financements et des trucs et que je dois beaucoup travailler la nuit et machin ça ça n'arrivera plus jamais quoi ça n'arrivera plus jamais donc voilà si vous voulez on fait on fait ouais on va peut-être pas faire les tweets on va peut-être pas faire on va peut-être pas faire les tweets on va repartir sur tout un autre arc et on est déjà à 3h13 de live quoi mais bon on jouera ensemble j'adore comment tu le dis parce que ça fait vraiment comme quand on était gosses et ça fait très famille de quoi quand je dis je viens jouer et quand je dis je viens jouer machin alors si vous voulez on fait quelques tweets mais on le faisait déjà l'autre fois on le faisait déjà l'autre fois je veux bien faire quelques tweets mais ça va perdre l'énergie parce que là je mets bien qu'en fait on est démarré sur genre oh je cringe sur les vieilles vidéos et en fait on traverse tout puis je deviens à premier degré au fur et à mesure parce que je me rappelle et du coup ça fait à la fois ouais j'explique le truc puis après il y a des fils il y a de la nostalgie et après je finissais sur ma conclusion de comment je me sens maintenant après un an comme j'avais fait la commémoration de la mort d'un créatif il y a un an après les trucs et puis finalement la boucle est bouclée on est sur un just chatting voilà et puis en fait c'est devenu sérieux et premier degré et puis on y revient plus et puis voilà on est passé en mode discussion de fin de live où je me confie un petit peu plus et c'est super quoi non si on fait pas les tweets aujourd'hui on les fera pas donc ça c'est comme vous voulez mais après aujourd'hui on ne parle plus voilà déjà j'avais dit on n'en parlera plus jamais après le truc commémoration quand j'étais revenu sur Twitch mais là c'est les un an c'était marrant de revenir sur les vidéos mais on fera pas les tweets une autre soirée quoi on va pas on va pas constamment faire un concept des trucs d'un créatif c'était c'était aujourd'hui quoi c'était les un an merci cracracol cracacol tu sais c'était comme un peu le caracol de Wish quoi ah non t'es sûrement super sûrement super je pense que ça ressemble au même pseudo non bah on dirait que c'est une imitation une fausse marque original de remesser les subs comme ça mais c'est pas un sub en plus mais ça change rien ça ça change rien le caracol dropshippé voilà mais non mais ah putain vous êtes trop sensibles vous êtes trop sensibles c'est vraiment vous êtes trop sensibles on peut on peut plus rien dire en fait je vais le dire on peut plus rien dire je vais le dire je vais le dire on peut plus rien dire bah ouais putain c'est dingue quoi c'est un nom qui ressemble je fais voilà genre c'est une imitation et tout tout le monde est genre oh franchement il est pas gentil quand même avec sa communauté et tout et en plus je sais que dedans il y a des messages premier degré c'est alors que cracracol il a rigolé quand je dis ça c'est ça c'est infernal franchement franchement quoi franchement bon je remonte je remonte je remonte je remonte plus loin qu'où on avait été ah je vais cringé sur le je vais cringé sur les j'ai envie de me rename vulvacan pour la blague depuis trois mois et je me retiens vulvacan attendez non c'est bon le carlito gate comment est-ce que je vais retrouver ça déjà je suis pas encore atteint l'endroit où j'avais déjà remonté la fois où on est en fan live on en avait regardé quelques-uns le drama JDG sur le wokisme dans WoW j'avais parlé de ça moi je crois pas cracacol c'est gentil mais un sub m'aiderait plus non mais voilà cracacol cracacol c'est ça rit t'as rit quoi oh la la oh la la c'est faux cette histoire merci borderpan pour le prime c'est pas cracacol c'est cracacol ah merde pardon mais non je sais je sais mais c'est dur à dire pardon bon allez on va dire que je le fais pendant l'année je pense que si on veut voir des trucs c'est l'année 2020 qui va être le pire parce que là je tweetais en continu et tout le temps à la limite du burnout en devenant complètement fou et je tweetais littéralement toutes les demi-heures donc je remonte je remonte je remonte on est en 2 novembre 2020 mais là maintenant juste je scroll pendant méga longtemps et c'est toujours le même mois carrément donc c'est compliqué voilà voilà ouais franchement il y a un moment c'était vraiment toutes les demi-heures une heure il y avait un tweet vraiment c'était continu dans recherche avancée tu peux entrer une date ah bah je suis pas descendre plus bas que ça je suis arrivé au bout de ce que je peux descendre c'est normal c'est le 9 octobre 2020 pourtant il y a plein de trucs avant bon bah voilà euh donc là je suis revenu le 9 octobre 2020 et ça descend pas plus bas et pourtant là le compte twitter il existe depuis bah 2017 quoi ça devait pas aider à aller mieux non de traîner sur twitter ah ouais non non c'était le pire c'était le pire maintenant j'ai même plus twitter c'est juste qu'il y a un tweet automatique quand je lance un live mais je ne même comme viewer comme machin je n'utilise plus twitter je ne suis plus dessus quoi je l'utilise juste voilà pour prévenir qu'il y a un live de manière automatique mais je ne sais pas du tout ce qui se passe sur twitter mais vraiment horrible quoi horrible je suis influenceur apporter un masque pendant 8h au lycée c'est pas ouf quelle idée d'aller au lycée alors qu'il existe l'école de la vie ah oui j'aimais bien poster des réponses à des commentaires comme ça donc il y a ça celui-là il passe celui-là il passe prochain live je vous dévoile la marque de mon papier toilette celui qui sert à essuyer mon anu vous avez l'image c'est bon ah voilà on est dans le cringe total on est dans le cringe total on y est j'espère que vous ne regrettez pas yo c'est possible d'avoir là parce que c'était un truc qui était yo c'est possible d'avoir la marque de tes lunettes je suis influenceur à ce point là et on sent qu'en fait je suis désagréable quoi donc là je mettais comme un connard quand mes vidéos étaient en tendance Coca-Cola était numéro 5 des tendances personne un créatif ça j'ai retweeté un truc ah ils se sont vraiment infiltrés partout nos mèmes je me sens sale quand on a un peu contribué à ça en même temps je trouve ça très marrant ah oui c'était quand on avait fait les mêmes en live et que les gens on les repartageait dans des groupes anti-masques et tout soulevez-vous j'avais eu pendant pendant 2020 où vraiment il y avait le côté pareil c'était le personnage un créatif mais il y avait vraiment le petit con quoi vous êtes nombreux à me dire que je suis passé sur France machin là mais j'ai pas vu parce que j'ai pas la télévision et d'ailleurs je suis surpris que vous oui les analytics m'indiquent que j'ai surtout une audience de 18-24 pas de 55-64 popopo ok et bah je n'ai réellement jamais vu toujours ce moment où je suis passé à la télé mais il semblerait que je sois passé à la télé un jour après une réunion en interne chez un creative corporation nous avons conclu que ces chiffres indiquaient une croissance tout à fait satisfaisante vous pouvez vous applaudir c'est ensemble qu'on a fait ça bon travail je vous offre tous une journée de congé ce vendredi ok une vidéo sur Marquem là c'est moi qui prépare un tournage ah oui c'était le truc horrible de la nourriture je vois beaucoup de gens parler d'un reconfinement mais il y a eu un déconfinement du coup j'ai pas suivi gênant gênant je sais pas comment c'est géré en France mais ici faire un test covid est encore plus inaccessible que la fierté de mes parents envers moi si 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 ça va ok ça j'aime bien ça j'aime bien il y a de l'autodépréciation ça ça va ça ça va ça ça marche c'est ceux que j'aimerais encore bien je crois que c'est ceux excusez-moi vous avez fait tomber ceci c'est une clé qu'est-ce que c'est c'est tout simplement votre clé la liberté financière en ce moment information boost your business avec 4 o parce qu'on a doublé le contenu ouais ouais j'étais en train d'imaginer donc là on est en octobre 2020 donc c'est quoi il y a 3 ans un peu moins de 3 ans j'étais en train d'imaginer qu'il y avait quelqu'un chez youtube genre son taf c'est il attend et à chaque fois que quelqu'un prend youtube premium genre une personne tous les 2-3 mois écrit yes vous avez vu ça marche je l'ai proposé tout le temps alors que la vanne a un peu vieilli parce que maintenant je crois que beaucoup de gens prennent youtube premium mais c'était le moment où ils harcelaient de fou je me laisse parfois des petits mémos dans mon appli de prise de notes mais ils se perdent arrête de fumer Romain fils de pute ah oui bah j'ai pris longtemps j'ai pris en 2020 non en 2020 c'était pas encore là il m'arrive très régulièrement de ne pas savoir faire un symbole avec le clavier de mon pc et d'aller le chercher sur google pour faire un copier coller vous pouvez vous moquer ou assumer également de me dire que je ne suis pas le seul ouais là j'aime pas celles là elles me font cringer aussi le côté observation du quotidien le côté podcast fin des années 2000 là vraiment c'est une cata c'est peut-être la pire image que j'ai pu voir de ma vie quelqu'un me l'a envoyé ça provéderait de facebook mais maintenant vous l'avez en tête gravé il n'y a jamais vous aussi ok vraie question pourquoi les imprimantes de bureau là c'est à 10-15 ans en retard par rapport à toutes les autres technologies vous savez ce qu'il y a de plus compliqué que configurer qu'une imprimante mettre une couette dans une housse de couette non mais c'est vraiment on est du niveau mais c'est un podcast de Cyprien quoi c'est un podcast de Cyprien c'est une catastrophe j'ai entendu reconfinement ça me fait penser quand j'étais enfant que je voulais la gameboy pour Noël et que ma mère m'a offert ça ça c'est réel je suis pas le seul je suis sûr Dans la dernière vidéo du Vortex, je parle de dropshipping de façon lisse, nuance et mesurée, parce que c'est une chaîne sérieuse et mature. Et je voulais juste repréciser qu'en tant qu'un créatif, je confirme bien qu'ils sont toujours des énormes merdes, évidemment. Incroyable. D'accord. C'est quoi ma petite pépite de Twitch ou streamer qui sortent des sorties battues, qui font autre chose que du gaming et qui regorgent d'aventivité pour s'approprier le médium de façon genre disruptive, t'as vu ? Bon, c'est juste une vraie question, mais en mode de connard. Ah, et j'ai pas le Covid. Pas le Covid, apparemment. Je sais qu'il existe des gens qui font déjà leur fin pain de Noël en octobre. Vous croyez qu'ils font toujours les malins cette année ? À quoi, c'est à cause du Covid ? Oh, je suis gênant, je suis gênant. Par contre, c'était pas juste pour Trigger, je préfère réellement Quick à McDo. Ça varie sur l'humeur, mais si je dois vraiment choisir, faire un choix, Quick, gagne, of course. Bonne soirée. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai eu des commentaires concernant le gaspillage alimentaire sur ma dernière vidéo. Je voulais donc m'excuser pour ce que nous n'avons pas su consommer après la vidéo. Ouais, c'était ce côté de, dès que j'avais des critiques aussi en 2020, comme j'étais à bout, il y avait le côté, dès que j'avais des critiques, comme tous les Youtubers en quasi-burnout, ça partait, j'étais agressif, quoi. Au lieu de faire, non, mais voilà, je vous rassure, machin, c'est... Voilà, en fait, je fais une blague en mode, il y a eu 13 golden grams, c'est 15 centilitres de coca, et je suis obligé de le dire de manière agressive. Ça, je déteste, je déteste cette façon de parler, mais bon, j'étais à cran, évidemment. Euh... Ok, le gars est super mauvais en calcul, la réponse était un max de pognon. Un pub plus partenariat VPN plus une CNC, sale merde. Le commentaire est bien, cela dit, le commentaire est bien. Le commentaire, il est bien. Sale merde. Celui-là, c'est exceptionnel, ça. Citation à un truc de Sardoche qui dit « Déso à demain, et moi, je ne mets personne, le Covid. » Ça, j'aime bien. J'aime bien. Réutilisation d'un tweet en changeant le contexte, ça, 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 ça me parle. « Ma question n'est pas claire, mais vous avez compris. » Bon, ça, je ne sais pas le contexte. Quand je pense qu'il y en a qui ont un adblock et qui ratent les succulentes pubs Rise of the Kingdom avec Fred. Je crois que c'est premier degré, ça. Je crois que je les aimais bien. Je ne sais pas si je m'en moque, là aussi, je les aimais bien. Je ne sais pas si ça, je les aime bien ou si je me moque. Vous vous souvenez qu'il avait fait des pubs ? Oh putain, c'est moi dans un magasin. Un youtubeur non essentiel dans un commerce non essentiel. Ok, chouette légende. Ça, là, avec ses propres tweets ? Non, c'est un retweet. Vous préférez que votre enfant soit raciste ou qu'il devienne CM de Netflix France ? C'est un retweet que j'ai liké. Et là, c'est moi dans un magasin, apparemment. Que j'ai RT aussi, également. RIP Steve Jobs et c'est Mark Zuckerberg. Et Jeff Bezos me fait peur. Concours on follow mon compte Twitter et insulte-moi dans les réponses pour tenter de gagner une tour gaming. Il y avait une grosse obsession en 2020 sur la haine de soi, qui est partie d'abord d'une vanne et j'ai eu bien cet humour. Deux après, c'était réel. Et puis, je l'ai toujours un peu gardé, mais ça s'est quand même amélioré. Mais là, vraiment, par contre, à cette période-là, comme je n'étais pas bien, c'est vrai qu'il y avait une grosse obsession. Je crois qu'en plus, toutes les vidéos, même sur YouTube, il y avait présentées par une grosse merde. Il y avait beaucoup de l'auto-dépréciation, elle était très forte. Content qu'il avoue, enfin, le problème avec les formations en ligne et ses marketing manières. Qu'est-ce que c'est ? Quelle horreur ! Oui, tu m'entends ? C'est bien que je ne m'en sors pas avec ces engins. Ah oui, je suis le boomer, quoi. Ok. Ok. C'est toujours du bleu versus rouge, je vous le dis. Ah ouais, c'est une référence à la vidéo Konbini et c'était pour le truc de Biden et Donald Trump, incroyable. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Peter Dinklage. On m'a déjà demandé si j'étais un tas de nanismes en commentaire au premier degré, je ne sais pas si ça compte. Ce que je viens de dire est sans doute autant déplacé que le commentaire dont je parle ou encore ta question. Je vais screener tout ça et le tweeter. Ah ouais. Par contre, c'est réel, ça. C'est réel. Il y a eu vraiment toute une période, je ne sais pas si c'était le cadre ou quoi, mais on me demandait vraiment tout le temps si j'étais atteint d'unanisme. Écoutez, call me Mimati, j'ai mis ça en dessous. Il ne faut pas me chercher là avec vos calomnies. 300 cutes à la seconde et des effets audio chiants. Oui, bon, ce n'est pas pour moi. Encore un très mauvais conseil de YouTube. Ça voudrait dire un cut toutes les 0,003 secondes. Tu sais que c'est faux. Vu qu'il y a 50 images par seconde, ça voudrait dire genre 6 cuts par frame. C'est totalement impossible. C'est de la mauvaise foi, à moins que ce soit une hyperbole. Et toc. Je préfère ce genre de réponse-là. Là, ça ressemble à ce que je fais dans les réponses sur la chaîne de replay quand j'ai une idée de blague. Ça marchera bien. Quel sujet chiant. C'est quoi ? Ouais, ouais, ouais. L'engagement. C'est la troisième vidéo que je vois et je commence à t'aimer, toi. Ça va un peu trop vite entre nous. Ok. Je préfère être honnête avec toi. Je lis les commentaires d'autres abonnés. Ouais, c'est marrant. Ok, ça va. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas après tout ? Vous connaissez ma passion. Ah, je vais pas lire les trucs quand c'est si long. J'ai envie de petits tweets, là. J'ai envie un peu de one-liner, quoi. Un peu de... Même sur le Nevada, succulents. J'espère qu'ils n'auront jamais fini de compter. J'en veux encore. Quoi ? Je m'en rappelle plus de la ref. J'ai plus la ref. Tous les gens... Là, ça va être cringe, à mon avis. Tous les gens qui aimaient bien crier partout à l'époque que vous aimez bien la série Casa de Papel, vous n'êtes toujours pas prêts à avouer que vous étiez organisés pour faire une vanne ? Ça fait long, là, quand même. Je sais pas si l'effet comique marchera au moment du reveal. Voilà. Juste critiquer les goûts des gens gratuitement, quoi. Comme ça. Comme ça, en fait. Comme un connard. Aucun sens. À tous ceux qui disent que cette année, on n'a pas eu de Noël. Noël, c'est pas des cadeaux. C'est même pas un repas de famille. C'est simplement l'amour qu'on a pour ses proches qui traversent l'espace, les murs et le Covid. Le plus important, c'est d'aimer vos proches. C'est quoi, en dessous ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Viens, regarde, je... Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Prends-lui son téléphone. Non, attendez ! Non, attendez ! Faitez-moi ! Ah ouais, après, c'était devenu toute une fiction. En fait, c'est comme si on m'avait volé mon téléphone, en fait. Ah, putain, je suis vraiment une merde. Ok, je vois. Après, il y avait des trucs, genre, on m'a volé mon téléphone et c'est pas moi qui ai écrit ça. Putain, la vache. Je viens de voir une vidéo avec des gens qui expliquent que leur vie professionnelle s'écroule à cause de la crise sanitaire. Ok, mais quelle idée de ne pas avoir choisi un youtuber comme taf, aussi ? À un moment, les gens cherchent. Oh, putain ! Oh là là, 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 là. Oh là là. Pardon, j'ai encore sous-entendu qu'il n'y aurait pas Noël et ça vous énerve. Désolé, c'est pas vrai. C'était une petite blague. Tout se passe bien. Ah, je faisais beaucoup de blagues sur Noël parce qu'il n'allait pas avoir Noël et c'est vrai que j'avais chaque année ce truc de... J'aime bien dire que je déteste Noël. Et du coup, on m'y avait, c'était le Grinch. Remember a creative. This is him now. Feel all yet. Ok, 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 ok. Un même lord, finalement. Tout simplement un même lord. J'ai besoin de votre intervention. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est pour une vidéo ? Non, non, ça c'est le premier degré. C'était pour une vidéo. 18h. J'ai jamais autant galéré. Nous sommes lundi après-midi. La vidéo était finie samedi soir. Entre les deux, ma vie, c'était essayer d'exporter sans que ça bug. Une semaine, mon PC lâche. Première pro, mon micro, mon compresseur. Voilà, moi qui me plaint parce que ma vie est horrible parce qu'il faut travailler trop. J'ai eu la réponse de mon père par rapport à mes bonnes notes à l'école de YouTube. C'est quoi ? J'étais moins fan de tes derniers. Mais celle-là est excellente. Tout est super bien travaillé. Il y a quelques approximations mais c'est pas un problème dans une vidéo de 15 minutes. Le montage est plus épuré que d'habitude et c'est plus lisible. Bref, très beau travail. Mais c'est un commentaire gentil. Je mets quoi ? J'ai l'impression que le commentaire de mon prof de carnet de... Je dois le montrer à mes parents. Merci. Putain, je fais une blague désagréable alors que c'est un commentaire gentil. Vraiment, le gars va mal. Le gars va mal. Et le pire, c'est que tu es un meilleur memelord que Elon Musk. Ouais, le com n'est pas si gentil mais ça va vu les trucs que je me prenais. Ça va, quoi. Parce que là, en 2020, évidemment, en plus, j'attaque les trucs dropshipping. Donc, en plus de bosser sans m'arrêter, j'ai des menaces de mort, des dropshippers par DM et mon numéro et mes trucs qu'on leakait et on m'appelle et tout comme ça. Vraiment une année incroyable. Une année incroyable. Ah, et aussi au début et à la fin de tes vidéos, là, parfois, tu prises... Bon, ça, on s'en fout. Ça va vous surprendre mais j'étais pas là-dedans. Un groupe de 150 personnes braves le couvre-feu qu'ils estiment être une entrave à la liberté. Ok. Ouais. Bon, ben, on a compris l'idée, quoi. Vous avez vu, comme ça va lentement, on a démarré... Donc, on a démarré la lecture en octobre 2020 et là, on est en novembre 2020. Donc, en gros, il n'y a qu'un mois entre tous les tweets qu'on lit là depuis tout à l'heure. Donc, c'était soutenu. C'était soutenu. Complétez cette phrase en automatique avec votre téléphone. C'est dommage parce que j'aime bien tes vidéos mais sur Twitter... Ah oui, c'était la période où du coup, tout le monde disait putain, c'est dommage, j'adore ces vidéos mais sur Twitter, vraiment, il est insupportable et tout. C'était cette période-là. Ouais, en tout, j'ai 10 000 tweets sur mon compte Twitter depuis l'existence du compte Twitter. J'ai 10 000 tweets. C'est dingo, ça. Mon grand-père meurt. Ma grand-mère veut que je fasse un speech à l'enterrement. Le speech. Ah, ça, c'est Chrono Music qui aurait utilisé un extrait à moi pour faire un mème. Quel honneur. Attends, c'était quoi ? C'est triste. J'ai pas raison, la miff. Chrono, évidemment. Chrono, chrono, bien sûr, évidemment. Incroyable, incroyable. J'ai acheté Ring Fit Aventure. J'ai précisé mon niveau 0 sport au début. Il m'a quand même violenté dès le début, ce bâtard. J'annonce que je vais faire une session chaque matin pendant au moins few, trois jours avant de probablement oublier. C'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment jamais remis Ring Fit et ça me fait penser que je devrais l'utiliser. La couverture qu'on avait fait, la couverture du livre de Sardoche qu'on avait fait en live. Mon cerveau est extraordinaire. Ma croisade contre l'hypocrisie sans sophisme ni à dominème. Un récit autobiographique mêlant drame médiatique et réussite intellectuelle foudroyante par le streamer au potentiel qui a conquis Twitch. Ah, ça, c'était bien ça. Les gens qui disent que c'est important de passer Noël en famille, être comme... Ah oui, il y a d'hommes. Et à votre avis, je risque quoi en termes de droits comme conséquence pour ma chaîne Twitch si on regarde ensemble le spectacle de Norman qui est sur Prime Vidéo ? Ah oui, et là, on a fait une match parties. Oui, c'est ça. Ah oui, j'avais fait... Putain, j'avais oublié que j'avais fait une voix dans un épisode de Nexus 6. C'est vrai, putain. Incroyable, ça. J'oublie des choses. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon cher patron. Pour ceux qui veulent le gâter comme moi, je peux vous montrer ce qu'il y a déjà. Ah oui, il avait mis des extraits de trucs qu'il ne gardait pas. T'as vu mes chaussettes de Noël ? Ah ! C'était marrant parce que du coup, je parlais à Boisdun tout du long des tournages et je lui faisais plein de blagues. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Bref, on a compris, quoi. Vous allez croire que je troll si je dis que je ne suis plus du tout au courant des mesures. Là, j'ignore si je suis en confinement ou pas. Oh, bon, les trucs Covid, c'est bon. J'ai vu Cyberbug 2077 en TT et je trouve ça triste. Mais phénomène logique après le niveau de hype engendré. Ah, d'accord, c'est un tweet premier degré avec une analyse jeu vidéo. Incroyable, incroyable, incréatif. J'ai bon être du genre à critiquer. Là, que dalle. Je m'en fous des détails. Je valide totalement Cyberpunk. Tu me procure une dose de plaisir plus que non négligeable. Non, j'étais dans le déni parce que j'attendais beaucoup trop le jeu. En vrai, il n'est pas bien. Avec le recul, avec le recul, énorme déception. Mais je crois que là, il était sorti depuis 4 jours et j'étais, non, si, si. Si, si, moi, j'aime bien. Non, 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 j'aime bien, en fait. Et en fait, vraiment totalement oubliable et dégueulasse. Mais bon, c'est triste, c'est triste. Mais je l'avais attendu 2 ans aussi, donc... Au lieu que tous les youtubeurs disent 30% d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés, c'est toujours 30%. On ne pourrait pas juste dire qu'en moyenne sur YouTube, les vidéos sont regardées à 30% par des gens non abonnés. Genre, c'est un fait. Et sujet clos, je pose la question. Oh là 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 là, comme je dénonçais. Oh là 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 là, comme je dénonçais. Et là, je n'allais pas être pote avec mes collègues youtubeurs. C'est juste moi que YouTube est pété encore. Je suis dénonceman, en fait. Le pavé dans la mare, tout simplement. Moi, je vois une fourmilière, je tape dedans, en fait. Voilà, je n'hésite pas. Télérama. Sur YouTube, l'absurdité du mot influenceur, une vidéo brillante et cynique, signée incréatif. Incroyable. un dessin de moi. Un autre truc marrant, c'est quoi ça ? Ah, j'ai juste retweeté. J'ai une vraie question. C'est quoi en fait le débat autour du vaccin ? Pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner ? Ouh là là ! Il y a des gens qui ont... Il y a des arguments qui tiennent la route ou c'est que les complotistes qui ont peur des nanoparticules et tout ? Oh là là ! Oh là là ! Sérieux ? Je ne fais pas semblant, là ? Je ne fais pas semblant ? Ok, merci. C'était juste pour être sûr que j'avais bien compris qu'il existait bien des gens qui avaient davantage peur du truc. Oh là 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 ! Je crois que c'était au début du vaccin, à mon avis. À mon avis, c'était au début du vaccin, à mon avis. Non, parce que là, le côté trop pro-vaccin, c'est gênant aussi, en fait. Il valait mieux rien dire. Il valait mieux rien dire. C'est compliqué, là. Ah, c'est compliqué. Je n'avais pas encore compris le positionnement le plus intelligent. Oui ! Je lui ai passé Christophe. Il y a des notifs qui mettent des images dans la tête. Un créatif et ce Ring Fit Adventure. Et ça connecte avec le truc de tout à l'heure, en plus. C'est très marrant. C'est très, très marrant. Et là, c'est quoi ? Tu fais quoi pour le nouvel an ? C'est plus de l'humour Instagram quand je faisais des stories, mais ouais. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a d'autres personnes qui se sont réduites à s'arrêter volontairement au milieu d'épisodes de séries afin d'éviter le cliffhanger ou pouvoir aller dormir ou vous êtes heureux dans la vie ? Voilà, encore. Et ça y est. Allez, Cyprien revient. C'est reparti pour les podcasts. C'est une tendance générale de bouffer, de bouger le moins possible l'élève quand les gens, ils lip-synquent un truc sur TikTok. Je leur pose juste des questions. Voilà. Vous n'avez pas remarqué, vous ? Ils sont timides ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Oh, putain. Oh, la gêne. Et, wow. Mais en fait, c'est le moment du truc, la galette, le truc super bon plat de beurre, le truc avec la couronne, le truc, c'est maintenant en fait. Non, je vais en manger. Oh, la, 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 la. Mais j'ai 12 ans et demi. J'ai 12 ans et demi, quoi. Moi, dommage que manger la galette des rois, ce n'est qu'une fois par an. Les gens, tu voudrais qu'il y ait 5 ans. Et là, j'ai bien entré. Ok, c'est un peu marrant. C'est un peu marrant. C'est un peu marrant, ça va. C'est un même. Même l'ordre, quoi. Mais c'est ça, les tweets que j'aimais bien, moi. C'est juste tuiter, hackathon. Juste le terme hackathon. Ça, c'est marrant. Parce que le mot est gênant. Est-ce que le fait que maintenant, l'après-midi, j'ai systématiquement un coup de fatigue qui m'impose presque de faire une sieste, je résiste, est un signe que j'ai une maladie grave ou alors c'est simplement ça, avoir 30 ans ? Je venais d'avoir 30 ans, c'est vrai. Cœur avec les doigts, trouvez-moi la personne qui écrit ça, que je lui en mette une, s'il vous plaît. Mais non, mais enfin... Calme-toi. Mais c'est pas du tout ton humour, mais qu'est-ce que... Mais enfin. Putain, merci de m'avoir adouci. Franchement, là, qu'est-ce qu'il se passe, quoi, en fait. Il s'en passe des choses, dis donc, c'est quoi votre truc qui se passe préféré ? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, bah du coup, pour ceux qui auront la flemme, de regarder... Non, ça, on s'en fout. Bon, allez, j'en fais encore quelques-uns, on atteint... Un live avec Cyrus. WikiWorks revient, machin. Ah oui, j'avais fait le truc de Wikipédia sur la chaîne de je-sais-même-pas-qui. Un truc de Vitality. Trop bizarre, je disais oui, il y a trop de choses. Et les vriers de la live, il y a live sur ma chaîne Twitch, ça va être une heure, on va faire des montages photos rigolos. Ah, le jeu de société tous ensemble. Ok, bon, bah, ça va. Wow, c'est dimanche, je repasse faire un coucou sur Twitter tranquillement et voilà que je découvre que Samuel Etienne n'est plus gentil. Wow ! RT, tous ceux qui croyaient qu'il était gentil. Il y avait déjà des dérapages de Samuel Etienne à l'époque. Moi, j'étais précurseur. Moi, je l'ai détesté avant que ce soit cool. Arthur. Ok, ok, ok. Bon, bah, voilà, ça va, quoi. Après, je commence à me calmer, je crois, en 2021, là, je tweet plus tout le temps, c'était... Non, on sort du burn-out. J'essaie de découvrir tardivement le monde d'énergie en revenant sur Facebook. Ce formulaire à remplir... Putain. En fait, c'est le côté quand je raconte ma vie parce que j'ai personne, quoi. Vraiment le côté j'ai aucune vie sociale et je pouvais pas faire les intros des lives. Je sais pas, Twitch apparemment suffisait pas pour que je raconte ma vie, je devais tout raconter direct en tweet, quoi. Et me plaindre, juste me plaindre, quoi. J'ai tout été acheté pour faire le gâteau demain. Ah, le live gâteau. Mais oui, le live gâteau. Ouais, maintenant, je vous évoe, voilà. Ça marche mieux, quoi. C'est mieux, non ? C'était ça, le brouillère. Salut, la créative. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien mieux de ton côté. Félicitations pour la qualification de la Belgique en quart de finale. C'était ça, le brouillère. Ah oui, ça, c'était le spot de promo. C'était pour le merch. Bien sûr, un créatif qui est bien sûr l'autorité francophone et même, je dirais, mondiale sur le dropshipping. Ah oui, j'utilisais plein de manières de faire la promo des t-shirts à créatif et j'avais utilisé la voix de marketing mania qui avait dit ça. J'ai oublié qu'il avait dit ça. Un créatif qui est bien sûr l'autorité francophone et même, je dirais, mondiale sur le dropshipping. Et je lui avais mis mon t-shirt. T-shirt non issu du dropshipping. Un créatif. Ah, quand même. Et quelle marque est eux, quand même. Quelle marque est eux. C'est fou, ça. Ah là là. Et là, on revient à quand on regardait la dernière fois. Parce que je me souviens que j'avais montré ce tweet-là avec le truc dictature. Donc là, on voit que c'est plus tard. Je fais, c'est quoi les gens machin avec le vaccin et tout. J'ai attendu les réponses premier degré. Je me suis nourri de tout ça. J'ai compris les enjeux et là, je me dis OK, c'est bon. Je peux commencer à faire des vannes. Mais je la trouve quand même toujours pas juste exactement de faire un petit truc écrit dictature. Il y a comme un souci avec le trou que vient de me laisser ma seconde dose du vaccin. Dictature. Mais en fait, ça marche pas. C'était très dur, je trouve, de faire des vannes sur le vaccin, en fait. C'était quand même très dur. Et là, évidemment, toujours un bengueur, j'ai volé la déclaration d'indépendance. Si, si. Non, si, si. Et là, on revient évidemment à ce que j'avais montré l'autre soirée quand on a dit. Celui-là, il est subtil, il est bien, c'est du même. Je faisais peu de même, finalement. Ouais, voilà. Ça, c'est du shitpost. C'est du même shitpost. Ça, on prend, quoi. Quelqu'un qui m'a envoyé un. Ensuite, j'ai dit dien. Ou non, c'est l'averse, en fait. Ouais. C'est avant quoi couber, ça. C'est avant quoi couber, ça, évidemment. Créatif. Il y avait mes deux couleurs dans le logo. Il y avait du rouge et du bleu. Ah ouais, c'était fou, ça. Enfin, voilà, bon. Ouais. Je pense que c'est bon. Je suis en train de me demander, c'est quand même bizarre, comme non. Financier pour un petit gâteau, là. C'est pas super fun ni appétissant, alors j'ai cherché des réponses. Fin du 19e siècle, un pâtissier, situé près de la bourse, a comme client surtout des financiers, voulant manger sur le pouce sans se salir les doigts. Du coup, le gars, il propose une pâtisserie en forme de l'agodore et appelait ça financier, voilà. Ah bah, j'avais oublié ce fun fact, et à nouveau, maintenant, je le sais. C'est super. Et il y a un commentaire ici. Quelle horrible coupe de cheveux. Et bon, bah voilà. Ah oui, c'est vrai. Je vais finir la VOD maintenant, qui fait environ 3h30. C'est très très long. Bon, tant pis. Courage, évidemment, à ceux qui l'ont eu. et je pense que pour finir, quand même. Eh bien, ce qu'on a appris, c'est que... un créatif, c'était quand même un peu gênant et pas très utile, mais en fait, ça va, ça passe. J'ai cru que j'allais juste cringer, mais au final, j'ai un peu fait la paix avec ça. Et par contre, cringe sur Twitter, le gars. Mais non. Mais non, la tribu, j'étais super cool. Sur Twitter, j'essayais juste de foutre la merde, en fait. C'était second degré, t'as pas compris. Je suis un génie, je suis un putain de génie, j'ai compris. Les marques et tout ça. Oui, 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 un créatif, ça va. Eh bien, voilà. Au revoir, la team replay.